chapitre i la mort d'un héros c'est un vilain moment à passer sans doute mais on dit que c'est un homme qui n'a peur de rien a-t-il des enfants ? non et il est veuf tant mieux et puis il faut espérer tout de même qu'il n'en mourra pas mais dépêchons-nous en entendant ces propos funèbres monsieur Gaspard Lalouette honnête homme marchand de tableaux et d'antiquité établi depuis dix ans rue Laffitte et qui se promenait ce jour-là quai Voltaire examinant les devantures des marchands de vieilles gravures et de briques à braques leva la tête dans le même moment il était légèrement bousculé sur les trois trottoirs par un groupe de trois jeunes gens coiffés du béret d'étudiants qui venait de déboucher de l'angle de la rue Bonaparte et qui toujours causant ne prit point le temps de la moindre excuse monsieur Gaspard Lalouette de peur de s'attirer une méchante querelle garda pour lui la mauvaise humeur qu'il ressentait de cette incivilité et pensa que les jeunes gens couraient assister à quelques duels dont il redoutait tout haut l'issue fatale et il se reprit à considérer attentivement un coffret fleur-de-lysée qui avait la prétention de dater de Saint-Louis et d'avoir peut-être contenu le psautier de Madame Blanche de Castillet c'est alors que derrière lui une voix dit quoi qu'on puisse penser c'est un homme vraiment brave et une autre répondit on dit qu'il a fait trois fois le tour du monde mais en vérité j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne pourvu que nous n'arrivions pas en retard monsieur Lalouette se retourna deux vieillards passaient se dirigeant vers l'institut en pressant le pas et quoi ? pensa monsieur Lalouette les vieillards seraient-ils subitement devenus aussi fous que les jeunes gens ? monsieur Lalouette avait dans les 45 ans environ l'âge où l'on n'est ni jeune ni vieux en voici deux qui m'ont l'air de courir au même fâcheux rendez-vous que mes étudiants de tout à l'heure l'esprit ainsi préoccupé monsieur Gaspard Lalouette s'était rapproché du tournant de la rue mazarine et peut-être se serait-il engagé dans cette voie tortueuse si quatre messieurs qu'à leur redingote chapeau haut de forme et serviette de marocain sous le bras on reconnaissait pour des professeurs ne s'étaient trouvés tout à coup en face de lui criant et gesticulant vous ne me ferez pas croire tout de même qu'il a fait son testament s'il ne l'a pas fait il a eu tort on raconte qu'il a vu plus d'une fois la mort de près quand ses amis sont venus pour le dissuader de son dessin il les a mis à la porte mais au dernier moment il va peut-être se raviser le prenez-vous pour un lâche tenez le voilà le voilà et les quatre professeurs se prirent à courir traversant la rue le quai et obliquant sur leur droite du côté du pont des arts monsieur gaspard lalouette sans hésiter lâcha tous ses briques à braques il n'avait plus qu'une curiosité celle de connaître l'homme qui allait risquer sa vie dans des conditions et pour des raisons qu'il ignorait encore mais que le hasard lui avait fait entrevoir particulièrement héroïque il prit au cours sous les voûtes de l'institut pour rejoindre les professeurs et se trouva aussitôt sur la petite place dont l'unique monument porte sur la tête une petite calotte appelée généralement coupole la place était grouillante de monde les équipages s'y pressaient dans les clameurs des cochers et des camelots sous la voûte qui conduit dans la première cour de l'institut une foule bruyante entourait un personnage qui paraissait avoir grand'peine à se dégager de cette étreinte enthousiaste et les quatre professeurs étaient là qui criaient bravo m lalouette mit son chapeau à la main et s'adressant à l'un de ces messieurs il lui demanda fort timidement de bien vouloir lui expliquer ce qui se passait eh vous le voyez bien c'est le capitaine de vaisseau maxime d'aulnay est-ce qu'il va se battre en duel interrogea encore avec la plus humble politesse m lalouette mais non il va prononcer son discours de réception à l'académie française répondit le professeur agacé sur ces entrefaites m gaspard lalouette se trouva séparé des professeurs par un grand remous de foule c'étaient les amis de maxime d'aulnay qui après lui avoir fait escorte et l'avoir embrassé avec émotion essayaient de pénétrer dans la salle des séances publiques ce fut un beau tapage car leurs cartes d'entrée ne leur servirent de rien certains d'entre eux qui avaient pris la sage précaution de se faire retenir leur place par des gens à gages en furent pour leurs frais car ceux qui étaient venus pour les autres restèrent pour eux-mêmes la curiosité plus forte que leur intérêt les cloua à demeure cependant comme monsieur lalouette se trouvait acculé entre les griffes pacifiques du lion de pierre qui veille au seuil de l'immortalité un commissionnaire lui tint ce langage si vous voulez entrer monsieur c'est 20 francs monsieur gaspard lalouette tout marchand de bric à brac et de tableaux qu'il était avait un grand respect pour les lettres lui-même était auteur il avait publié deux ouvrages qui étaient l'orgueil de sa vie l'un sur les signatures des peintres célèbres et sur les moyens de reconnaître l'authenticité de leurs oeuvres l'autre sur l'art de l'encadrement à la suite de quoi il avait été nommé officier d'académie mais jamais il n'était entré à l'académie et surtout jamais l'idée qu'il avait pu se faire d'une séance publique à l'académie n'avait concordé avec tout ce qu'il venait d'entendre et de voir depuis un quart d'heure jamais par exemple il n'eût pensé qu'il fut si utile pour prononcer un discours de réception d'être veuf sans enfant de n'avoir peur de rien et d'avoir fait son testament il donna ses vingt francs et à travers mille orions se vit installer tant bien que mal dans une tribune où tout le monde était debout regardant dans la salle c'était Maxime d'Aulnay qui entrait il entrait un peu pâle flanqué de ses deux parrains monsieur le comte de Bray et le professeur Palaiso plus pâle que lui un long frisson secoua l'assemblée les femmes qui étaient nombreuses et de choix ne purent retenir un mouvement d'admiration et de pitié une pieuse douairière se signa sur tous les gradins on s'était levés car toute cette émotion était infiniment respectueuse comme devant la mort qui passe arrivé à sa place le récipiendaire s'était assis entre ses deux gardes du corps puis il releva la tête et promena un regard ferme sur ses collègues l'assistance le bureau et aussi sur la figure attristée du membre de l'illustre assemblée chargé de le recevoir à l'ordinaire ce dernier personnage apporte à cette sorte de cérémonie une physionomie féroce présage de toutes les tortures littéraires qui l'a préparées à l'ombre de son discours ce jour-là il avait la mine compatissante du confesseur qui vient assister le patient à ces derniers moments monsieur l'alouette tout en considérant attentivement le spectacle de cette tribu habillée de feuilles de chêne ne perdait pas un mot de ce qui se disait autour de lui on disait ce pauvre géant mortimar était beau et jeune comme lui et si heureux d'avoir été élu vous rappelez-vous quand il s'élevait pour prononcer son discours il semblait rayonner il était plein de vie on aura beau dire ça n'est pas une mort naturelle non ça n'est pas une mort naturelle monsieur gaspard l'alouette ne put en entendre davantage sans se retourner vers son voisin pour lui demander de quelle mort on parlait là et il reconnut que celui à qui il s'adressait n'était autre que le professeur qui tout à l'heure l'avait renseigné déjà d'une façon un peu bourrue cette fois encore le professeur ne prit pas de camp vous ne lisez donc pas les journaux monsieur et bien non monsieur l'alouette ne lisait pas les journaux il y avait à cela une raison que nous aurons l'occasion de dire plus tard et que monsieur l'alouette ne criait pas par dessus les toits seulement à cause qu'il ne lisait pas les journaux le mystère dans lequel il était entré en pénétrant pour 20 francs sous la voûte de l'institut s'épaississait à chaque instant davantage c'est ainsi qu'il ne comprit rien à l'espèce de protestation qui s'éleva quand une noble dame que chacun dénommait la belle madame de Bithynie entra dans la loge qui lui avait été réservée on trouvait généralement qu'elle avait un joli toupet mais encore monsieur l'alouette ne sut pas pourquoi cette dame considéra l'assistance avec une froide arrogance adressa quelques paroles brèves à de jeunes personnes qui l'accompagnaient et fixa de son face à main monsieur Maxime Doulnet elle va lui porter malheur s'écria quelqu'un et la rumeur publique répéta oui oui elle va lui porter malheur monsieur l'alouette demanda pourquoi va-t-elle lui porter malheur mais personne ne lui répondit tout ce qu'il put apprendre d'à peu près certain c'est que l'homme qui était là-bas prêt à prononcer un discours s'appelait Maxime Doulnet qu'il était capitaine de vaisseau qu'il avait écrit un livre intitulé Voyage autour de ma cabine et qu'il avait été élu au fauteuil occupé naguère par monseigneur d'Abeville et puis le mystère recommença avec des cris des gestes de fou le public dans les tribunes se soulevait et criait des choses comme celles-ci comme l'autre n'ouvrez pas ah la lettre comme l'autre comme l'autre ne lisez pas M. Lalouette se pencha et vit un appariteur qui apportait une lettre à Maxime Doulnet l'apparition de cet appariteur et de cette lettre semblait avoir mis l'assemblée hors d'elle seuls les membres du bureau s'efforçaient de garder leur sang-froid mais il était visible que M. Hippolyte Patard le sympathique secrétaire perpétuel tremblait de toutes ses feuilles de chêne quant à Maxime Doulnet il s'était levé avait pris des mains de l'appariteur la lettre et l'avait décacheté il souriait à toutes les clameurs et puisque la séance n'était pas encore ouverte à cause que l'on attendait M. le chancelier il lut et il sourit alors dans les tribunes chacun reprit il sourit il sourit l'autre aussi a souri Maxime Doulnet avait passé la lettre à ses parrains qui, eux ne souriaient pas le texte de la lettre fut bientôt dans toutes les bouches et comme il faisait de bouche en oreille et d'oreille en bouche le tour de la salle M. l'alouette apprit ce que contenait la lettre il y a des voyages plus dangereux que ceux que l'on fait autour de sa cabine ce texte ce texte semblait devoir porter à son comble l'émoi de la salle quand on entendit la voix glacée du président annoncer après quelques coups de sonnette que la séance était ouverte un silence tragique pesa immédiatement sur l'assistance mais Maxime Doulnet était déjà debout plus que brave hardi et le voilà qui commence de lire son discours il le lit d'une voix profonde sonore il remercie d'abord sans bassesse la compagnie qui lui fait l'honneur de l'accueillir puis après une brève allusion à un deuil qui est venu frapper récemment l'académie jusque dans son enceinte il parle de Mgr d'Aveville il parle il parle à côté de M. Gaspard l'alouette le professeur murmure entre ses dents cette phrase que M. l'alouette crut à tort du reste inspirée par la longueur du discours il dure plus longtemps que l'autre il parle et il semble que l'assistance à mesure qu'il parle respire mieux on entend des soupirs des femmes se sourient comme si elles se retrouvaient après un gros danger il parle et nul incident imprévu ne vient l'interrompre il arrive à la fin de l'éloge de Mgr d'Aveville il s'anime il s'échauffe quand à l'occasion des talents de l'éminent prélat il émet quelques idées générales sur l'éloquence sacrée l'orateur évoque le souvenir de certains sermons retentissants qui ont valu à Mgr d'Aveville les foudres laïques pour cause de manque de respect à la science humaine le geste du nouvel académicien prend une ampleur inusitée comme pour frapper pour fustiger à son tour cette science île de l'impiété et de l'orgueil et dans un élan admirable qui certes n'a rien d'académique mais qui n'en est que plus beau car il est bien d'un marin de la vieille école Maxime d'Aulnay s'écrit il y a six mille ans messieurs que la vengeance divine a enchaîné prométhée sur son rocher aussi je ne suis pas de ceux qui redoutent la foudre des hommes je ne crains que le tonnerre de dieu le malheureux avait à peine fini de prononcer ces derniers mots qu'on le vit chanceler porter d'un geste désespéré la main au visage puis s'abattre telle une masse une clameur d'épouvante monta sous la coupole les académiciens se précipitèrent on se pencha sur le corps inerte Maxime d'Aulnay était mort et l'on eut toutes les peines du monde à faire évacuer la salle mort comme était mort deux mois auparavant en pleine séance de réception géant Mortimar le poète des parfums tragiques le premier élu à la succession de Mgr d'Abeville lui aussi avait reçu une lettre de menace apportée à l'institut par un commissionnaire que l'on ne retrouva jamais lettre où il avait lu les parfums sont quelquefois plus tragiques qu'on ne le pense et lui aussi quelques minutes après avait culbuté voici ce qu'apprit enfin d'une façon un peu précise M. Gaspard Lallouette en écoutant d'une oreille avide les propos affolés que tenait cette foule qui tout à l'heure remplissait la salle publique de l'institut et qui venait d'être jetée sur les quais dans un désarroi inexprimable il eut voulu en savoir plus long et connaître au moins la raison pour laquelle géant Mortimar étant mort on avait tant redouté le décès de Maxime d'Aulnet il entendit bien parler d'une vengeance mais dans des termes si absurdes qu'il n'y attacha point d'importance cependant il crut devoir demander par acquis de conscience le nom de celui qui aurait eu à se venger dans des conditions aussi nouvelles alors on lui sortit une si bizarre énumération de vocables qu'il pensa qu'on se moquait de lui et comme la nuit était proche car on était en hiver il se décida à rentrer chez lui traversant le pont des arts où quelques académiciens attardés et leurs invités profondément émus par la terrible coïncidence de ces deux fins sinistres se hâtaient vers leur demeure tout de même monsieur gaspard lalouette au moment de disparaître dans l'ombre qui s'épaississait déjà au guichet de la place du carousel se ravisa il arrêta l'un de ces messieurs qui descendait du pont des arts et qui avec son allure énervée semblait encore tout agité par l'événement il lui demanda enfin monsieur sait-on de quoi il est mort les médecins disent qu'il est mort de la rupture d'un anévrisme et l'autre monsieur de quoi était-il mort les médecins ont dit d'une congestion cérébrale alors une ombre s'avança entre les deux interlocuteurs et dit tout ça c'est des blagues ils sont morts tous deux parce qu'ils ont voulu s'asseoir sur le fauteuil hanté monsieur lalouette tenta de retenir cette ombre par l'ombre de sa jaquette mais elle avait déjà disparu il rentra chez lui pensif fin du chapitre chapitre 2 du fauteuil hanté cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Nadine Eckert-Boulet le fauteuil hanté par Gaston Leroux chapitre 2 une séance dans la salle du dictionnaire le lendemain de ce jour néfaste monsieur le secrétaire perpétuel Hippolyte Patard pénétra sous la voûte de l'institut sur le coup d'une heure le concierge était sur le seuil de sa loge il tendit son courrier à monsieur le secrétaire perpétuel et lui dit vous voilà bien en avance aujourd'hui monsieur le secrétaire perpétuel personne n'est encore arrivé monsieur Hippolyte Patard prit son courrier qui était assez volumineux des mains du concierge et se disposa à continuer son chemin sans dire un mot au digne homme celui-ci s'en étonna monsieur le secrétaire perpétuel a l'air bien préoccupé du reste tout le monde est bouleversé ici après une pareille histoire mais monsieur Hippolyte Patard ne se détourna même pas le concierge eut le tort d'ajouter est-ce que monsieur le secrétaire perpétuel a lu ce matin l'article de l'époque sur le fauteuil hanté monsieur Hippolyte Patard avait cette particularité d'être tantôt un petit vieillard frais et rose aimable et souriant accueillant bienveillant charmant que tout le monde à l'académie appelait mon bon ami excepté les domestiques bien entendu bien qu'il fût plein de prévenances pour eux leur demandant alors des nouvelles de leur santé et tantôt monsieur Hippolyte Patard était un petit vieillard tout sec jaune comme un citron nerveux fâcheux bilieux ses meilleurs amis appelaient alors monsieur Hippolyte Patard monsieur le secrétaire perpétuel gros comme le bras et les domestiques n'en menaient pas large monsieur Hippolyte Patard aimait tant l'académie qu'il s'était mis ainsi en deux pour la servir l'aimer et la défendre les jours fastes qui étaient ceux des grands triomphes académiques des belles solennités des prix de vertu il les marquait du patard rose et les jours néfastes qui étaient ceux où quelques affreux plumitifs avaient osé manquer de respect à la divine institution il les marquait du patard citron le concierge évidemment n'avait pas remarqué ce jour-là à quelle couleur de patard il avait affaire car il se fut évité la réplique cinglante de monsieur le secrétaire perpétuel en entendant parler du fauteuil hanté monsieur patard s'était retourné d'un bloc mêlez-vous de ce qui vous regarde fit-il je ne sais pas s'il y a un fauteuil hanté mais je sais qu'il y a une loge ici qui ne désemplit pas de journaliste à bon entendeur salut et il fit demi-tour laissant le concierge foudroyer si monsieur le secrétaire perpétuel avait lu l'article sur le fauteuil hanté mais il ne lisait plus que cet article-là dans les journaux depuis des semaines et après la mort foudroyante de Maxime d'Aulnay suivant de si près la mort non moins foudroyante de géant Mortimar il n'était pas probable avant longtemps qu'on se désintéressât dans la presse d'un sujet aussi passionnant et cependant quel était l'esprit sensé monsieur Hippolyte Patard s'arrêta pour se le demander encore quel était l'esprit sensé qui eut osé voir dans ces deux décès autre chose qu'une infiniment regrettable coïncidence géant Mortimar était mort d'une congestion cérébrale cela était bien naturel et Maxime d'Aulnay impressionné par la fin tragique de son prédécesseur et aussi par la solennité de la cérémonie et enfin par les fâcheux pronostics dont quelques méchants garnements de lettres avaient accompagné son élection étaient morts de la rupture d'un anévrisme et cela n'était pas moins naturel monsieur Hippolyte Patard qui traversait la première cour de l'institut et se dirigeait à gauche vers l'escalier qui conduit au secrétariat frappa le pavé inégal et moussu de la pointe ferrée de son parapluie qu'y a-t-il donc de plus naturel se fit-il à lui-même que la rupture d'un anévrisme c'est une chose qui peut arriver à tout le monde que de mourir de la rupture d'un anévrisme même en lisant un discours à l'académie française il ajouta il suffit pour cela d'être académicien ayant dit il s'arrêta pensif sur la première marche de l'escalier quoi qu'il s'en défendit monsieur le secrétaire perpétuel était assez superstitieux cette idée que tout immortel que l'on est on peut mourir de la rupture d'un anévrisme l'incita à toucher furtivement de la main droite le bois de son parapluie qu'il tenait de la main gauche chacun sait que le bois protège contre le mauvais sort et il reprit sa marche ascendante il passa devant le secrétariat sans s'y arrêter continua de monter s'arrêta sur le second palier et dit tout haut si seulement il n'y avait pas cette histoire des deux lettres mais tous les imbéciles s'y laissent prendre ces deux lettres signaient des initiales E.D.S.E.D.T.D.L.N toutes les initiales de ce fumiste d'Éliphas et monsieur le secrétaire perpétuel se prit à prononcer tout haut dans la solennité sonore de l'escalier le nom aboré de celui qui semblait avoir par quelques criminels sortilèges déchaîné la fatalité sur l'illustre et paisible compagnie Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox avec un nom pareil avoir osé se présenter à l'académie française avoir espéré lui ce charlatan de malheur qui se disait mage qui se faisait appeler Sare qui avait publié un volume parfaitement grotesque sur la chirurgie de l'âme avoir espéré l'immortel honneur de s'asseoir dans le fauteuil de Mgr d'Abeville qui un mage comme qui dirait un sorcier qui prétend connaître le passé et l'avenir et tous les secrets qui peuvent rendre l'homme maître de l'univers un alchimiste quoi un devin un astrologue un envoûteur un nécromancien et ça avait voulu être de l'académie M. Hippolyte Patard en étouffait tout de même depuis que ce mage avait été blackboulé comme il le méritait deux malheureux qui avaient été élus au fauteuil de Mgr d'Abeville étaient morts ah si M. le secrétaire général l'avait lu l'article sur le fauteuil en thé mais il l'avait même relu le matin même dans les journaux et il allait le relire encore tout de suite dans le journal l'époque et en effet il déploya avec une énergie farouche pour son âge la gazette cela tenait deux colonnes en première page et cela répétait toutes les âneries dont les oreilles de M. Hippolyte Patard étaient rebattues car en vérité il ne pouvait plus maintenant entrer dans un salon ou dans une bibliothèque sans qu'il entendit aussitôt eh bien et le fauteuil en thé l'époque à propos de la formidable coïncidence de ces deux morts si exceptionnellement académiques avait cru devoir rapporter tout au long la légende qui s'était formée autour du fauteuil de Mgr d'Abeville dans certains milieux parisiens où l'on s'occupait beaucoup de choses qui se passaient au bout du pont des Arts on était persuadé que ce fauteuil était désormais hanté par l'esprit de vengeance du sard Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox et comme après son échec cet Eliphas avait disparu l'époque ne pouvait s'empêcher de regretter qu'il eût avant précisément de disparaître prononcé des paroles de menace suivie bien fâcheusement d'aussi regrettable des sessus en sortant pour la dernière fois du club des pneumatiques ainsi appelé de pneuma âme qu'il avait fondé dans le salon de la belle madame de Bithyni Eliphas avait dit textuellement en parlant du fauteuil de l'éminent prélat « Malheur à ceux qui auront voulu asseoir avant moi » en fin de compte l'époque ne paraissait pas rassurée du tout elle disait à l'occasion des lettres reçues par les deux défunts immédiatement avant leur mort que l'académie avait peut-être affaire à un fumiste mais aussi qu'elle pouvait avoir affaire à un fou le journal voulait que l'on retrouvât Eliphas et c'est tout juste s'il ne réclamait pas l'autopsie des corps de géant Mortimar et de M. Dolnay L'article n'était pas signé mais M. Hippolyte Patard envoie au Gémonie l'auteur anonyme après l'avoir traité carrément d'idiot puis ayant poussé le tambour d'une porte il traversa une première salle tout encombrée de colonnes pilastres et bustes monuments de sculptures funéraires à la mémoire des académiciens défunts qu'il salua au passage puis une seconde salle puis arriva en une troisième toute garnie de tables recouvertes de tapis d'un verre uniforme et entouré de fauteuils symétriquement rangés au fond sur un vaste panneau se détachait la figure en pied du cardinal Armand Jean Duplessis duc de Richelieu M. le secrétaire perpétuel venait d'entrer dans la salle du dictionnaire elle était encore déserte il referma la portière derrière lui s'en fut à sa place habituelle y déposa son courrier rangea précieusement dans un coin qui lui était facile de surveiller son parapluie sans lequel il ne sortait jamais et dont il prenait un soin jaloux comme d'un objet sacré puis il retira son chapeau qu'il remplaça par une petite toque en velours noir brodé et à petits pas feutrés il commença le tour des tables qui formaient entre elles comme de petits box dans lesquels étaient les fauteuils il y en avait de célèbres quand il passait auprès de cela monsieur le secrétaire perpétuel y attardait son regard attristé hochait la tête et murmurait des noms illustres ainsi arriva-t-il devant le portrait du cardinal de Richelieu il souleva sa toque bonjour grand homme fit-il et il s'arrêta tourna le dos au grand homme et contempla juste en face de lui un fauteuil c'était un fauteuil comme tous les fauteuils qui étaient là avec ses quatre pattes et son dossier carré ni plus ni moins mais c'était dans ce fauteuil qu'avait coutume d'assister aux séances monseigneur d'Abeville et nul depuis la mort du prélat ne s'y était assis pas même ce pauvre géant Mortimar pas même ce pauvre Maxime Dolnay qui n'avait jamais eu l'occasion de franchir le seuil de la salle des séances privées la salle du dictionnaire comme on dit or au royaume des immortels il n'y a vraiment que cette salle-là qui compte car c'est là que sont les quarante fauteuils siège de l'immortalité donc monsieur le secrétaire perpétuel contemplait le fauteuil de monseigneur d'Abeville il dit tout haut le fauteuil en T et il haussa les épaules puis il prononça la phrase fatale en manière de dérision malheur à ceux qui auront voulu s'asseoir avant moi tout à coup il s'avança vers le fauteuil jusqu'à le toucher eh bien moi s'écria-t-il en se frappant la poitrine moi hippolyte patard qui me moque du mauvais sort et de monsieur éliphas de saint-elme de taille-bour de la nox moi je vais m'asseoir sur toi fauteuil en T et se retournant il se disposa à s'asseoir mais à moitié courbé il s'arrêta dans son geste se redressa et dit et puis non je ne m'asseoirai pas c'est trop bête on ne doit pas attacher d'importance à des bêtises pareilles et monsieur le secrétaire perpétuel regagna sa place après avoir touché en passant d'un doigt furtif le manche en bois de son parapluie sur quoi la porte s'ouvrit et monsieur le chancelier en train traînant d'ailleurs à lui monsieur le directeur monsieur le chancelier était un quelconque chancelier comme on en est lié un tous les trois mois mais le directeur de l'académie de ce trimestre-là était le grand loustalot l'un des premiers savants du monde il se laissait diriger par le bras comme un aveugle ce n'était point qu'il n'y vit pas clair mais il avait de si illustres distractions qu'on avait pris le parti à l'académie de ne point le lâcher d'un pas il habitait dans la banlieue quand il sortait de chez lui pour venir à Paris un petit garçon âgé d'une dizaine d'années l'accompagnait et venait le déposer dans la loge du concierge de l'institut là monsieur le chancelier s'en chargeait à l'ordinaire le grand loustalot n'entendait rien de ce qui se passait autour de lui et chacun avait soin de le laisser à ses sublimes cogitations d'où pouvaient naître quelques découvertes nouvelles destinées à transformer les conditions ordinaires de la vie humaine mais ce jour-là les circonstances étaient si graves que monsieur le secrétaire perpétuel n'hésita pas à les lui rappeler et peut-être à les lui apprendre le grand loustalot n'avait pas assisté à la séance de la veille on l'avait envoyé chercher d'urgence chez lui et il était plus que probable qu'il était le seul à cette heure dans le monde civilisé à ignorer encore que Maxime d'Aulnay avait subi le même sort cruel que géant Mortimar l'auteur de si tragiques parfums ah monsieur le directeur quelle catastrophe s'écria monsieur Hippolyte Patard en levant ses mains au ciel qui y a-t-il donc mon cher ami daigna demander avec une grande bonhomie le grand loustalot comment vous ne savez pas monsieur le chancelier ne vous a rien dit c'est donc à moi qu'il revient de vous annoncer une aussi attristante nouvelle Maxime d'Aulnay est mort Dieu est son âme fit le grand loustalot qui n'avait rien perdu de la foi de son enfance mort comme géant Mortimar mort à l'académie en prononçant son discours et bien tant mieux déclara le savant le plus sérieusement du monde voilà une bien belle mort et il se frotta les mains innocemment et puis il ajouta c'est pour cela que vous m'avez dérangé monsieur le secrétaire perpétuel et monsieur le chancelier se regardèrent consternés et puis s'aperçurent au regard vague du grand loustalot que l'illustre savant pensait déjà à autre chose ils n'insistèrent pas et le conduisirent à sa place ils le firent asseoir lui donnèrent du papier une plume et un encrier et le quittèrent en ayant l'air de se dire là maintenant il va rester tranquille puis se retirant dans l'embrasure d'une fenêtre monsieur le secrétaire perpétuel et monsieur le chancelier après avoir jeté un coup d'oeil satisfait sur la cour déserte se félicitèrent du stratagème qu'ils avaient employé pour se défaire des journalistes ils avaient fait annoncer officiellement la veille au soir qu'après avoir décidé d'assister encore aux obsèques de Maxime Dolnay l'académie ne se réunirait qu'une quinzaine de jours plus tard pour élire le successeur de Mgr d'Abeville car on continuait de parler du fauteuil de Mgr d'Abeville comme si deux votes successifs ne lui avaient pas donné deux nouveaux titulaires or on avait trompé la presse c'était le lendemain même de la mort de Maxime Dolnay le jour par conséquent où nous venons d'accompagner M. Hippolyte Patard dans la salle du dictionnaire que l'élection devait avoir lieu chaque académicien avait été averti par les soins de M. le secrétaire perpétuel en particulier et cette séance aussi exceptionnelle que privée allait s'ouvrir dans la demi-heure M. le chancelier dit à l'oreille de M. Hippolyte Patard et Martin Latouche et Martin Latouche avez-vous de ces nouvelles ? disant cela M. le chancelier considérait M. le secrétaire perpétuel avec une émotion qu'il n'essayait nullement de dissimuler je n'en sais rien le seul qui ait osé le seul qui ait osé maintenir sa candidature avec Maxime Doulnet sachant du reste à ce moment qu'il ne serait pas élu vous êtes bien pressé d'apprendre dis-je M. le chancelier que Martin Latouche le seul qui nous reste renonce maintenant à la succession de Mgr d'Abeville M. le chancelier ouvrit des yeux effarés mais il serra les mains de M. le secrétaire perpétuel ô patard je vous comprends tant mieux M. le chancelier tant mieux alors vous n'ouvrirez votre courrier qu'après vous l'avez dit M. le chancelier il sera toujours temps pour nous d'apprendre quand il sera élu que Martin Latouche ne se présente pas ah c'est qu'ils ne sont pas nombreux les candidats au fauteuil hanté M. Patard avait à peine prononcé ces deux derniers mots qu'il frissonna il avait dit lui le secrétaire perpétuel il avait dit couramment comme une chose naturelle le fauteuil hanté il y eut un silence entre les deux hommes au dehors dans la cour quelques groupes commençaient à se former mais tout à leur pensée M. le secrétaire perpétuel ni le chancelier n'y prenait garde M. le secrétaire perpétuel poussa un soupir M. le chancelier fronçant le sourcil dit Songez donc Quelle honte si l'académie n'avait plus que trente-neuf fauteuils J'en mourrai fit Hippolyte Patard simplement et il l'eut fait comme il le disait pendant ce temps le grand loustalot se barbouillait tranquillement le nez d'une encre noire qu'il était allé du bout du doigt puisé dans son encrier croyant plonger dans sa tabatière tout à coup la porte s'ouvrit avec fracas Barbantane entra Barbantane l'auteur de l'histoire de la maison de Condé le vieux camelot du roi Savez-vous comment il s'appelle ? s'écria-t-il Qui donc ? demanda M. le secrétaire perpétuel qui, dans le triste état d'esprit où il se trouvait redoutait à chaque instant un nouveau malheur Bien, lui, votre Eliphas Comment notre Eliphas ? Enfin, leur Eliphas Eh bien, M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg-de-la-Nox s'appelle Borigo comme tout le monde M. Borigo D'autres académiciens venaient d'entrer Ils parlaient tous avec la plus grande animation Oui, oui, répétait-il M. Borigo La belle Madame de Bithynie se faisait raconter la bonne aventure par M. Borigo Ce sont les journalistes qui le disent Les journalistes sont donc là ? s'exclama M. le secrétaire perpétuel Comment ? S'ils sont là ? Mais ils remplissent la cour Ils savent que nous nous réunissons et ils prétendent que Martin Latouche ne se présente plus M. Patard pâlit Il ose à dire dans un souffle Je n'ai reçu aucune communication à cet égard Tous l'interrogeaient anxieux Il les rassurait sans conviction C'est encore une invention des journalistes Je connais Martin Latouche Martin Latouche n'est pas homme à se laisser intimider Du reste nous allons tout de suite procéder à son élection Il fut interrompu par l'arrivée brutale de l'un des deux parrains de Maxime D'Aulnay M. le comte de Bray Savez-vous ce qu'il vendait votre borigo ? demanda-t-il Il vendait de l'huile d'olive Et comme il est né au bord de la Provence dans la vallée du Carreille il s'est d'abord fait appeler Jean Borigo du Carreille A ce moment la porte s'ouvrit à nouveau et M. Raymond de la Bessière le vieil égyptologue qui avait écrit des pyramides de volume sur la première pyramide elle-même entra C'est sous ce nom-là Jean Borigo du Carreille que je l'ai connu fit-il simplement Un silence de glace accueillit l'entrée de M. Raymond de la Bessière Cet homme était le seul qui avait voté pour Eliphas L'académie devait à cet homme la honte d'avoir accordé une voix à la candidature d'un Eliphas Mais Raymond de la Bessière était un vieil ami de la belle Madame de Bittigny M. le secrétaire perpétuel alla vers lui Notre cher collègue fit-il Pourrait-on nous dire si, à cette époque M. Borigo vendait de l'huile d'olive ou des peaux d'enfants ou des dents de loup ou de la graisse de pendu ? Il y eut des rires M. Raymond de la Bessière fit celui qui ne les entendait pas Il répondit Non A cette époque il était en Égypte le secrétaire de Manette Bay l'illustre continuateur de Champollion et il déchiffrait les textes mystérieux qui sont gravés depuis des millénaires à Saqqara sur les parois funéraires des pyramides des rois de la Vème et de la VIème dynastie et il cherchait le secret de Thoth Ayant dit le vieil égyptologue se dirigea vers sa place Or son fauteuil était occupé par un collègue qui n'y prit point garde M. Hippolyte Patard qui suivait M. de la Bessière d'un oeil perfide par-dessus ses lunettes lui dit Eh bien mon cher collègue vous ne vous asseyez point le fauteuil de Mgr d'Aveville vous tend les bras M. de la Bessière répondit sur un ton qui fit se retourner quelques immortels Non je ne m'assierai point dans le fauteuil de Mgr d'Aveville Et pourquoi ? lui demanda avec un petit rire déplaisant M. le secrétaire perpétuel Pourquoi ne vous assieriez-vous point dans le fauteuil de Mgr d'Aveville ? Est-ce que par hasard vous prendriez vous aussi au sérieux toutes les balivernes que l'on raconte sur le fauteuil hanté ? Je ne prends au sérieux aucune baliverne M. le secrétaire perpétuel Mais je ne m'y assierai point parce que cela ne me plaît pas C'est simple Le collègue qui avait pris la place de M. Raymond de la Bessière la lui céda aussitôt et lui demanda fort convenablement et sans raillerie aucune cette fois s'il croyait lui Raymond de la Bessière qui avait vécu longtemps en Égypte et qui par ses études avait pu remonter aussi loin que tout autre jusqu'aux origines de la Kabbal s'il croyait au mauvais sort Je n'aurai garde de le nier dit-il Cette déclaration fit dresser l'oreille à tout le monde et comme il s'en fallait encore d'un quart d'heure que l'on procédât au scrutin cause de la réunion ce jour-là de tant d'immortels on prie à M. de la Bessière de vouloir bien s'expliquer L'académicien constata d'un coup d'œil circulaire que personne ne souriait et que M. Patard avait perdu son petit air de face ici Alors, d'une voix grave il dit Nous touchons ici au mystère Tout ce qui vous entoure et qu'on ne voit pas est mystère et la science moderne qu'il y a mieux que l'ancienne pénétrer ce que l'on voit est très en retard sur l'ancienne pour ce que l'on ne voit pas Qui a pu pénétrer l'ancienne science a pu pénétrer ce qu'on ne voit pas On ne voit pas le mauvais sort mais il existe Qui n'irait la veine ou la déveine ? L'une ou l'autre s'attache aux personnes ou aux entreprises ou aux choses avec un acharnement éclatant Aujourd'hui on parle de la veine ou de la déveine comme d'une fatalité contre laquelle il n'y a rien à faire L'ancienne science avait mesuré après des centaines de siècles d'études cette force secrète et il se peut je dis il se peut que celui qui serait remonté jusqu'à la source de cette science eût appris d'elle à diriger cette force c'est-à-dire à jeter le bon ou le mauvais sort parfaitement Il y eut un silence Tous se taisaient maintenant en regardant le fauteuil Au bout d'un instant M. le chancelier dit Et M. Eliphas de Lanox a-t-il véritablement pénétré ce qu'on ne voit pas ? Je le crois répondit avec fermeté M. Raymond de la Bessière sans quoi je n'aurais pas voté pour lui C'est sa science réelle de la cabale qui le faisait digne d'entrer parmi nous La cabale ajouta-t-il qui semble vouloir renaître de nos jours sous le nom de pneumatologie est la plus ancienne des sciences et d'autant plus respectable Il n'y a que les sots pour en rire Et M. Raymond de la Bessière regarda à nouveau autour de lui Mais personne ne riait plus La salle peu à peu s'était remplie Quelqu'un demanda Qu'est-ce que c'est que le secret de Thoth ? Thoth répondit le savant On entendit la petite flûte de M. le secrétaire Perpétuel Avec un secret pareil Ça doit être bien vexant de ne pas être élu à l'Académie française M. le secrétaire Perpétuel déclara avec solennité M. Raymond de la Bessière Si M. Borigo ou M. Eliphas Appelez-le comme vous voulez Cela n'a pas d'importance Si cet homme a surpris comme il le prétend le secret de Thoth Il est plus fort que vous et moi Je vous prie de le croire Et si j'avais eu le malheur de m'en faire un ennemi J'aimerais mieux rencontrer sur mon chemin La nuit Une troupe de bandits armés Qu'en pleine lumière Cet homme Les mains nues Le vieil égyptologue avait prononcé ces derniers mots avec tant de force et de conviction qu'il ne manquait point de faire sensation Mais M. le secrétaire Perpétuel reprit avec un petit rire sec C'est peut-être Thoth qui lui a appris à se promener dans les salons de Paris avec une robe phosphorescente à ce qu'il paraît qu'il présidait les réunions pneumatiques chez la belle Madame de Bittigny dans une robe qui faisait de la lumière Chacun répondit tranquillement M. Raymond de la Bessière chacun a ses petites manies Que voulez-vous dire ? demanda imprudemment M. le secrétaire Perpétuel Rien ! répliqua énigmatiquement M. de la Bessière Seulement, mon cher secrétaire Perpétuel Permettez-moi de m'étonner qu'un mage aussi sérieux que M. Bourrigo du Carreille trouve, pour le railler le plus fétichiste d'entre nous Moi, fétichiste ? s'écria M. Hippolyte Patard en marchant sur son collègue la bouche ouverte le dentier en avant comme s'il avait résolu de dévorer d'un coup toute l'égyptologie Où avez-vous pris, monsieur, que j'étais fétichiste ? En vous voyant toucher du bois quand vous croyez qu'on ne vous regarde pas Moi, toucher du bois ? Vous m'avez vu, moi, toucher du bois ? Plus de vingt fois par jour Vous en avez menti, monsieur Aussitôt, on s'interposa On entendit des Allons, messieurs, messieurs Et des Monsieur le secrétaire perpétuel calmez-vous Et des Monsieur de la Bessière cette querelle est indigne de vous et de cette enceinte Et toute l'illustre assemblée était dans un état de fièvre incroyable pour des immortels Seul le grand loustalot paraissait ne rien voir ne rien entendre et plongeait maintenant avec conviction sa plume dans sa tabatière Monsieur Hippolyte Patard s'était dressé sur la pointe des pieds et criait du haut de la tête ses petits yeux foudroyant le vieux Raymond Il nous ennuie à la fin celui-là avec son éliface de feu Saint-Elme de taille à rebours de la boxe du bourrigo du Carreil Monsieur Raymond de la Bessière devant une plaisanterie aussi furieuse et aussi déplacée dans la bouche d'un secrétaire perpétuel garda tout son sang-froid Monsieur le secrétaire perpétuel dit-il Je n'ai jamais menti de ma vie et ce n'est pas à mon âge que je commencerai Pas plus tard qu'hier avant la séance solennelle je vous ai vu embrasser le manche de votre parapluie Monsieur Hippolyte Patard bondit et l'on eut toutes les peines du monde à l'empêcher de se livrer à des voix de fête sur la personne du vieil égyptologue Il criait Mon parapluie ! Mon parapluie ! D'abord je vous défends de parler de mon parapluie ! Mais Monsieur de la Bessière le fit taire en lui montrant d'un geste tragique le fauteuil hanté Puisque vous n'êtes pas fétichiste asseyez-vous donc dessus si vous l'osez L'assemblée qui était en rumeur fut du coup immobilisée Tous les yeux allaient maintenant du fauteuil à Monsieur Hippolyte Patard et de Monsieur Hippolyte Patard au fauteuil Monsieur Hippolyte Patard déclara Je m'assirai si je veux Je n'ai d'ordre à recevoir de personne D'abord Messieurs Permettez-moi de vous faire remarquer que l'heure d'ouvrir le scrutin est sonnée depuis cinq minutes et il regagna sa place ayant recouvré soudain une grande dignité Il n'arriva point cependant à son pupitre sans que quelques sourires l'accompagnasse Il les vit et comme chacun prenait un siège pour la séance qui allait commencer et que le fauteuil hanté restait vide il lit de son petit air pincé l'air du patard citron Les règlements ne s'opposent pas à ce que celui de mes collègues qui désire s'asseoir dans le fauteuil de Mgr d'Abeville y prennent place Nul ne bougea L'un de ces messieurs qui avait de l'esprit soulagea la conscience de tout le monde par cette explication Il vaut mieux ne pas s'y asseoir par respect pour la mémoire de Mgr d'Abeville Au premier tour l'unique candidat Martin Latouche fut élu à l'unanimité Alors M. Hippolyte Patard ouvrit son courrier et il eut la joie qui le consola de bien des choses de ne pas y trouver de nouvelles de M. Martin Latouche Servilement il reçut de l'académie la mission exceptionnelle d'aller annoncer lui-même à M. Martin Latouche l'heureux événement Ça ne s'était jamais vu Qu'est-ce que vous allez lui dire ? demanda le chancelier à M. Hippolyte Patard M. le secrétaire perpétuel dont la tête se troublait un peu à la suite de toutes ces ridicules histoires répondit vaguement Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je lui dirai Du courage mon ami Et c'est ainsi que ce soir-là sur le coup de dix heures une ombre qui semblait prendre les plus grandes précautions pour n'être point suivie se glissait sur les trottoirs déserts de la vieille place Dauphine et s'arrêtait devant une petite maison basse dont elle fit résonner le marteau assez lugubrement dans cette solitude Fin du chapitre Chapitre 3 Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 3 La boîte qui marche M. Hippolyte Patard ne sortait jamais après son dîner Il ne savait pas ce que c'était que de se promener la nuit dans les rues de Paris Il avait entendu dire et il avait lu dans les journaux que c'était très dangereux Quand il rêvait de Paris la nuit il apercevait des rues sombres et tortueuses qu'éclairaient ça et là une lanterne et que traversaient des ombres louches à l'affût des bourgeois comme au temps de Louis XV Or comme M. le secrétaire perpétuel continuait d'habiter au vilain carrefour Bussy un petit appartement qu'aucun triomphe littéraire qu'aucune situation académique n'avait pu lui faire quitter M. Hippolyte Patard cette nuit-là où il se rendit à la silencieuse place Dauphine par d'antiques rues étroites les quais déserts et l'inquiétant Pont-Neuf ne trouva aucune différence entre son imagination et la lugubre réalité aussi avait-il peur avait-il peur des voleurs et des journalistes surtout il tremblait à l'idée que quelques gazetiers le surpris lui M. le secrétaire perpétuel faisant une démarche nocturne chez le nouvel académicien Martin Latouche mais il avait préféré pour une aussi exceptionnelle besogne l'ombre propice à l'éclat du jour et puis pour tout dire M. Hippolyte Patard se dérangeait moins cette nuit-là pour annoncer officiellement malgré tous les usages à Martin Latouche qu'il était élu événement du reste que Martin Latouche ne devait plus ignorer que pour prendre de Martin Latouche lui-même s'il était vrai qu'il eût déclaré qu'il ne s'était pas représenté et qu'il refusait le fauteuil de Mgr d'Abbeville car telle était la version des journaux du soir si elle était exacte la situation de l'académie française devenait terrible et ridicule M. Hippolyte Patard n'avait pas hésité ayant lu l'affreuse nouvelle après son dîner il avait mis son par-dessus et son chapeau pris son parapluie et il était descendu dans la rue dans la rue toute noire et maintenant il tremblait sur la place Dauphine devant la porte de Martin Latouche dont il avait soulevé le marteau le marteau avait frappé mais la porte ne s'était pas ouverte et il sembla bien à M. le secrétaire perpétuel qu'il avait aperçu sur sa gauche à la lueur vacillante d'un réverbère une ombre bizarre étonnante inexplicable certainement il avait vu comme une boîte qui marchait c'était une boîte carré qui avait de petites jambes et qui s'était enfuie dans la nuit sans bruit au-dessus de la boîte M. Patard n'avait rien vu rien distingué une boîte qui marche la nuit place Dauphine M. le secrétaire perpétuel frappa du marteau sur la porte avec frénésie et c'est à peine s'il osa jeter un nouveau coup d'œil du côté où s'était produite cette étrange apparition un petit judas venait de s'ouvrir et de s'éclairer dans la porte vétuste de l'immeuble habité par Martin Latouche un jet de lumière va frapper en plein le visage effaré de M. le secrétaire perpétuel qui êtes-vous que voulez-vous demanda une voix rude c'est moi M. Hippolyte Patard Patard secrétaire perpétuel académie à ce mot académie le judas se referma avec fracas et M. le secrétaire perpétuel se trouva à nouveau isolé sur la silencieuse place puis tout à coup sur sa droite cette fois il revit passer l'ombre de la boîte qui marche la sueur coulait maintenant tout au long des joues maigres du délégué extraordinaire de l'illustre compagnie et il est juste de dire à la louange de M. Hippolyte Patard que l'émotion à laquelle il était prêt à succomber dans cette minute cruelle lui venait moins de la vision inouïe de la boîte qui marche et de la peur des voleurs que de l'affront que l'académie française toute entière venait de subir dans la personne de son secrétaire perpétuel la boîte aussitôt apparue avait redisparu défaillant le malheureux jetait autour de lui des regards vagues ah ! la vieille vieille place avec ses trottoirs exaucés à escaliers ses façades mornes trouées de fenêtres immenses dont les carreaux noirs et nus semblaient garder inutilement des courants d'air les vastes pièces abandonnées depuis des années sans nombre les yeux éplorés de M. Hippolyte Patard fixèrent un moment par-delà les toits aigus la voûte céleste où glissaient les nuées lourdes et puis redescendir sur la terre tout juste pour revoir dans l'espace qui s'étend devant le palais de justice éclairé par un bref rayon de lune la boîte qui marche à la vérité elle courait de toute la force de ses petites jambes du côté de l'horloge et c'était diabolique le pauvre homme toucha désespérément des deux mains le manche en bois de son parapluie et soudain il sursauta quelque chose venait d'éclater derrière lui une voix de colère c'est encore lui c'est encore lui ah je vais lui administrer une de ses volées M. Hippolyte Patard s'accrocha au mur les jambes molles sans force incapable de pousser un cri une espèce de bâton quelques manches à balais tournoyaient au-dessus de sa tête il ferma les yeux près au trépas offrant sa mort à l'académie et il les rouvrit étonné d'être encore en vie le manche à balais toujours tournoyant au-dessus d'une envolée de jupes s'éloignait accompagné d'un bruit précipité de galoches qui claquaient sur les trottoirs ce balais ses cris ses menaces n'étaient donc point pour lui il respira mais d'où était sortie cette nouvelle apparition M. Patard se retourna la porte derrière lui était entre ouverte il la poussa et entra dans un corridor qui le conduisit à une cour où s'était donné rendez-vous toute la bise d'hiver il était chez Martin Latouche M. le secrétaire perpétuel s'était documenté il savait que Martin Latouche était un vieux garçon qui n'aimait au monde que la musique et qui vivait avec une vieille gouvernante qui elle ne la supportait pas cette gouvernante était fort tyrannique et elle avait la réputation de mener la vie dure au bonhomme mais elle lui était dévouée plus qu'on ne saurait dire et quand il avait été bien sage elle le cajolait en revanche comme un enfant Martin Latouche subissait ce dévouement avec la résignation d'un martyr le grand Jean-Jacques lui aussi connu des épreuves de ce genre et cela ne l'a pas empêché d'écrire la nouvelle Héloïse Martin Latouche malgré la haine de Babette pour la mélodie et les instruments avant n'en avait pas moins rédigé fort correctement en cinq gros volumes une histoire de la musique qui avait obtenu les plus hautes récompenses à l'académie française M. Hippolyte Batard s'arrêta dans le couloir à l'entrée de la cour persuadé qu'il venait de voir sortir et d'entendre la terrible Babette il pensait bien qu'elle allait revenir c'est dans cet espoir qu'il se tint quoi n'osant appeler de peur de réveiller peut-être des locataires irascibles et ne se risquant point dans la cour de peur de se rompre le cou la patience de M. le secrétaire perpétuel devait être récompensée les galoches claquèrent à nouveau et la porte d'entrée fut refermée bruyamment et aussitôt une forme noire vint se heurter contre le timide visiteur qui est là c'est moi euillipolite patard académie secrétaire perpétuel fit une voix tremblante oh richelieu qu'est-ce que vous voulez monsieur martin la touche il n'est pas là mes entrailles tout de même j'ai quelque chose à vous dire et M. hippolyte patard fut poussé dans une pièce dont la porte s'ouvrait sous la voûte le pauvre secrétaire perpétuel s'aperçut alors à la lueur d'un quinquet qui brûlait sur une table grossière en bois blanc et qui éclairait contre le mur toute une batterie de cuisine qu'on l'avait fait entrer dans l'office la porte avait claqué derrière lui et devant lui il voyait un ventre énorme recouvert d'un tablier à carreaux et deux points appuyés sur deux formidables hanches l'un de ces points tenait toujours le manche à balai au-dessus dans l'ombre une voix la voix de roghomme vers laquelle M. Hippolyte patard n'osait pas lever les yeux disait vous voulez donc le tuer et ceci était dit avec un accent particulier à la véron car Babette était de rhodèze comme Martin la touche M. Hippolyte patard ne répondit pas mais il tressaillit et la voix reprit dites monsieur le perpétuel vous voulez donc le tuer monsieur le perpétuel secoua énergiquement la tête en signe de dénégation non finit-il par oser dire non madame je ne veux pas le tuer mais je voudrais bien le voir eh bien vous allez le voir monsieur le perpétuel parce qu'au fond vous avez une bonne tête d'honnête homme qui me revient vous allez le voir car il est ici mais auparavant il faut que je vous parle c'est pour ça qu'il faut me pardonner monsieur le perpétuel d'avoir fait entrer un homme comme vous dans mon office et la terrible Babette ayant enfin déposé son manche à balai fit signe à M. Hippolyte patard de la suivre au coin d'une fenêtre où ils trouvèrent chacun une chaise mais avant que de s'asseoir la Babette alla cacher son quinquet tout derrière la cheminée de telle sorte que le coin où elle avait entraîné M. le perpétuel se trouvait plongée dans une nuit opaque puis elle revint et tout doucement ouvrit l'un des volets intérieurs qui fermaient la fenêtre alors un pan de fenêtre apparu avec ses barreaux de fer et un peu de la lueur tremblotante du réverbère abandonné sur le trottoir d'en face ayant glissé à travers ses barreaux la figure de Babette en fut doucement éclairée M. le secrétaire perpétuel la regarda et fut rassuré bien que toutes les précautions prises par la vieille servante n'eussent point manquer de l'intriguer et même de l'inquiéter cette figure qui devait être dans certains moments bien redoutable à voir exprimait dans cette sombre minute une douceur apitoyée qui donnait confiance M. le perpétuel dit la Babette en s'asseyant en face de l'académicien ne vous étonnez pas de mes manières je vous mets dans le noir pour surveiller le vieilleux mais il ne s'agit pas de ça pour le moment pour le moment je ne veux vous dire qu'une chose et la voix de Rogom se fit entendre jusqu'aux larmes voulez-vous le tuer ce disant la Babette avait pris dans ses mains les mains d'Hippolyte Patard qui ne les retira point car il commençait d'être profondément ému par cet accent désolé qui venait du coeur en passant par l'Aveyron écoutez continua la Babette je vous le demande M. le perpétuel je vous le demande bien sincèrement en votre âme et conscience comme on dit chez les juges est-ce que vous croyez que toutes ces morts-là c'est naturel répondez-moi M. le perpétuel à cette question à laquelle il ne s'attendait pas M. le perpétuel sentit un certain trouble mais au bout d'un instant qui parut bien solennel à la Babette il répondit d'une voix affermie en mon âme et conscience oui je crois que ces morts sont naturelles il y eut encore un silence M. le perpétuel fit la voix grave de Babette vous n'avez peut-être pas assez réfléchi les médecins madame ont déclaré les médecins se trompent souvent monsieur on a vu ça en justice songez-y M. le perpétuel écoutez je vais vous dire une chose on ne meurt pas comme ça tout d'un coup au même endroit à deux en disant quasi les mêmes paroles à quelques semaines de distance sans que ça ait été préparé la Babette dans son langage plus expressif que correct avait admirablement résumé la situation M. le secrétaire perpétuel en fut frappé qu'est-ce que vous croyez donc demanda-t-il je crois que votre éliphas de l'anox est un vilain sorcier il a dit qu'il se vengerait et il les a empoisonnés le poison était peut-être dans la lettre vous ne me croyez pas et ça n'est peut-être pas ça mais M. le perpétuel écoutez-moi bien c'est peut-être autre chose je vais vous poser une question en votre âme et conscience si en faisant son compliment M. Latouche tombait mort comme les deux autres croiriez-vous toujours que c'est naturel non je ne le croirai pas répondit sans hésiter M. Hippolyte Patard en votre âme et conscience en mon âme et conscience eh bien moi M. le perpétuel je ne veux pas qu'il meure mais il ne mourra pas madame c'est ce qu'on a dit pour ce M. Dolnay et il est mort ce n'est pas une raison pour que M. Latouche possible en tout cas moi je lui ai défendu de se présenter à votre académie mais il est élu madame il est élu non puisqu'il ne s'est pas présenté ah c'est ce que je réponds à tous les journalistes qui sont venus ici il n'y a pas à se dédire comment il ne s'est pas présenté mais nous avons des lettres de lui ça ne compte plus depuis la dernière qu'il vous a écrit hier soir devant moi aussitôt qu'on a eu appris la mort de ce M. Dolnay il l'a écrite là devant moi on ne dira pas le contraire et vous avez dû la recevoir ce matin il me l'a lu il disait qu'il ne se présentait plus à l'académie je vous jure madame que je ne l'ai pas reçu déclara M. Hippolyte Patard Babette attendit avant de répondre puis elle se décida je vous crois M. le Perpétuel la poste et non ça M. Patard fait quelquefois mal son service non répondit avec un soupir Babette non M. le Perpétuel ça n'est pas ça vous n'avez pas reçu la lettre parce qu'il ne l'a pas mise à la poste et elle poussa un nouveau soupir il avait tant envie d'être de votre académie M. le Perpétuel et la Babette pleura oh ça lui portera malheur ça lui portera malheur dans ses larmes elle disait encore j'ai des pressentiments des hantises qui ne trompent pas n'est-ce pas M. le Perpétuel que ce ne serait pas naturel s'il mourait comme les autres alors ne faites pas tout pour qu'il meure comme les autres ne lui faites pas faire son compliment ça répondit tout de suite M. Hippolyte Batard dont les yeux étaient humides ça c'est impossible il faut bien que quelqu'un finisse par prononcer l'éloge de Mgr d'Abeville moi ça m'est égal répliqua Babette mais lui hélas il ne pense qu'à ça à faire des compliments de Mgr d'Abeville il n'est pas méchant pour un sou ah des compliments il lui en fera c'est pas ça qui le retiendra d'être de votre académie mais j'ai des hantises je vous dis tout à coup la Babette s'était arrêtée de pleurer chut fit-elle elle fixait maintenant d'un air farouche le trottoir d'en face M. le secrétaire perpétuel suivit ce regard et il aperçut alors en plein sous le réverbère la boîte qui marche seulement la boîte avait maintenant non seulement des jambes mais une tête une extraordinaire tête chevelue et barbu qui dépassait à peine l'énorme caisse un joueur d'orgue de barbarie murmura M. Hippolyte Patard un vielleux corrigea dans un souffle la Babette pour qui tous les joueurs de musique dans les cours étaient des vielleux le voilà revenu ma parole il nous croit peut-être coucher bougie plus elle était tellement émue qu'on entendait battre son coeur elle dit encore entre ses dents on va bien voir ce qu'il va faire en face la boîte qui marche ne marchait plus et la tête chevelue barbue au-dessus de la boîte regardait sans remuer du côté de M. Patard et de la Babette mais certainement sans les voir cette tête était si broussailleuse qu'on n'en pouvait distinguer aucun trait mais ses yeux étaient vifs et perçants M. Hippolyte Patard pensa j'ai vu ses yeux-là quelque part et il en fut plus inquiet cependant il n'avait pas besoin d'événements nouveaux pour accroître un trouble qui allait tout seul s'élargissant l'heure était si bizarre si incertaine si mystérieuse au fond de cette vieille cuisine derrière les barreaux de cette fenêtre obscure en face de cette brave servante qui lui avait retourné le coeur avec ses questions en vérité en vérité il avait répondu que ces deux morts étaient naturelles et si l'autre aussi le troisième allait mourir quelle responsabilité pour M. Hippolyte Patard et quel remords et le coeur de M. le perpétuel battait maintenant aussi fort que celui de la vieille Babette que faisait à cette heure sur ce trottoir désert la tête chevelue barbue au-dessus de l'orgue de Barbarie pourquoi la boîte avait-elle si singulièrement marché tout à l'heure paraissant disparaissant revenant après avoir été chassée car certainement c'était elle que la vieille Babette avait poursuivi si ardemment de toute la vitesse de ses galoches sur les trottoirs jusqu'au fond de la nuit pourquoi la boîte était-elle revenue sous le réverbère d'en face avec cette barbe impénétrable et ses petits yeux papillotants on va bien voir ce qu'il va faire avait dit Babette mais il ne faisait rien que regarder attendez souffla la servante attendez et avec mille précautions elle se dirigea vers la porte de la cuisine évidemment elle allait recommencer sa chasse ah elle était brave malgré sa peur monsieur le secrétaire perpétuel avait un instant quitté des yeux la boîte immobile sur le trottoir pour suivre les mouvements de Babette quand il regarda à nouveau dans la rue la boîte avait disparu oh il est parti fit-il Babette revint près de la fenêtre elle regarda elle aussi dans la rue plus rien gémit-elle il me fera mourir de peur si jamais je tiens sa barbe dans mes toits crochus qu'est-ce qu'il veut demanda à tout hasard monsieur le secrétaire perpétuel il faut le lui demander monsieur le perpétuel il faut le lui demander mais il ne se laisse pas approcher il est plus fuyant qu'une ombre et puis vous savez moi je suis de rhodès et l'éviez-le ça porte un malheur ah fit monsieur le perpétuel en touchant le manche de son parapluie et pourquoi Babette pendant qu'elle se signait prononça à voix très basse la bancale quoi la bancale la bancale avait fait venir des vielleux qui jouaient de la musique dans la rue pour qu'on ne l'entende pas assassiner ce pauvre monsieur Foualdès c'est pourtant bien connu ça monsieur le perpétuel oui oui je sais en effet l'affaire Foualdès mais je ne vois pas vous ne voyez pas mais entendez-vous entendez-vous et la Babette penchée dans un geste tragique l'oreille collée au carreau semblait entendre des choses qui n'arrivaient point jusqu'à monsieur Hippolyte Batard ce qui n'empêcha point celui-ci de se lever dans une grande agitation vous allez me conduire auprès de monsieur Martin Latouche tout de suite fit-il en s'efforçant de montrer quelque autorité mais la Babette était retombée sur sa chaise je suis folle fit-elle j'avais cru mais ce n'est pas possible des choses pareilles vous n'avez rien entendu vous monsieur le perpétuel non rien du tout qui je deviendrai folle avec ce vieilleux qui ne nous quitte plus comment cela il ne vous quitte plus et en plein jour dans le moment qu'on s'y attend le moins on le trouve dans la cour je le chasse je le retrouve dans l'escalier dans un coin de porte n'importe où tout lui est bon pour cacher sa boîte à musique et la nuit il rôde sous nos fenêtres voilà en effet qui n'est pas naturel prononça monsieur le secrétaire perpétuel vous voyez bien je ne vous le fais pas dire il y a longtemps qu'il rôde par ici depuis trois mois environ tant de temps que ça oh il est quelquefois des semaines sans reparaître tenez la première fois que je l'ai vue c'était le jour et la babette s'arrêta eh bien interrogea patard frappé de ce silence subi la vieille servante murmura il y a des choses que je ne dois pas dire mais tout de même monsieur le perpétuel le vieil nous est venu dans le temps que monsieur latouche s'est présenté à votre académie même que je lui ai dit c'est pas bon signe et c'est justement dans le temps que les autres sont morts et quand on reparle de votre académie c'est toujours dans ce temps là qu'il revient non non tout ça c'est pas naturel mais je peux rien vous dire et elle secoua la tête avec énergie monsieur patard était maintenant fort intrigué il se rassit babette reprenait comme se parlant à elle même il y a des fois que je me raisonne je me dis que c'est une idée comme ça rhodès quand on voyait de mon temps un vieilleux on se signait et les petits enfants lui jetaient des pierres et ils se sauvaient et elle ajouta pensive mais celui-là il revient toujours vous disiez que vous ne pouviez rien me dire insinua monsieur patard est-ce qu'il s'agit des vieilleux oh il n'y a pas que les vieilleux mais elle secoua encore la tête comme pour chasser l'envie qui la tenaillait de parler plus elle secouait la tête plus monsieur patard désirait que la vieille babette parla il dit résolu à frapper un grand coup après tout ces morts-là ne sont peut-être pas si naturels qu'on pourrait le croire et si vous savez quelque chose madame vous serez plus coupable que nous tous de tout ce qui pourra arriver la babette joignit les mains comme en prière j'ai juré sur le bon dieu fit-elle monsieur patard se leva tout droit conduisez-moi madame auprès de votre maître la babette sursauta alors c'est bien fini ? implora-t-elle quoi donc ? interrogea d'une voix un peu rude monsieur le secrétaire perpétuel je vous demande c'est bien fini ? vous l'avez élu de votre académie il en est et il dira des compliments à votre monseigneur d'Abbeville ? mais oui madame et il fera son compliment devant tout le monde ? certainement comme les deux autres comme les deux autres ? il le faut bien mais ici la voix de monsieur le secrétaire perpétuel n'était plus rude du tout elle tremblait même un peu eh bien vous êtes des assassins fit la babette tranquillement avec un grand signe de croix et elle continua mais je ne laisserai pas assassiner monsieur la touche et je le sauverai malgré lui malgré ce que j'ai juré monsieur le perpétuel asseyez-vous je vais tout vous dire et elle se jeta à genoux sur le carreau j'ai juré sur mon salut et je manque à mon serment mais le bon dieu qui lit dans mon coeur me pardonnera voilà exactement ce qui est arrivé monsieur patard écoutait avidement la babette en regardant vaguement par le volet entre ouvert dans la rue il vit que le vieilleux était revenu et qu'il levait ses yeux papillotant en l'air fixant quelque chose au-dessus de la tête de monsieur patard vers le premier étage de la maison monsieur patard tressaillit toutefois il resta assez maître de lui pour ne point révéler par quelques mouvements brusques à la babette ce qui se passait dans la rue et elle ne fut pas interrompue dans son récit à genoux elle ne pouvait rien voir et elle n'essayait de rien voir elle parlait douloureusement en soupirant et d'une seule traite comme à confesse pour être plutôt débarrassée du poids qui pesait sur sa conscience il est donc arrivé que deux jours après que vous n'avez pas voulu de mon maître à votre académie car à ce moment-là vous n'en avez pas voulu et vous avez pris à sa place un monsieur mortimard comme vous avez pris après le monsieur d'Aulnay et bien un après-midi que je devais m'absenter et où j'étais restée cependant à ma cuisine sans que monsieur la touche en sache rien j'ai vu arriver un monsieur qui a trouvé tout seul le chemin de l'escalier pour monter chez mon maître et qui s'est enfermé avec lui je ne l'avais jamais vu cinq minutes plus tard un autre monsieur que je ne connaissais pas non plus est arrivé à son tour et il est monté comme l'autre rapidement comme s'il avait peur qu'on l'aperçoive et je l'ai entendu frapper à la porte de la bibliothèque qui a été ouverte tout de suite et maintenant ils étaient trois dans la bibliothèque monsieur la touche et les deux inconnus une heure deux heures se sont passées comme ça la bibliothèque est juste au dessus de la cuisine ce qui m'étonnait le plus c'est que je ne les entendais même pas marcher on n'entendait rien de rien ça m'intriguait trop et je l'avoue je suis curieuse monsieur la touche ne m'avait point parlé de ces visites là je suis monté à mon tour et j'ai collé mon oreille à la porte de la bibliothèque on n'entendait rien ma foi j'ai frappé on ne m'a pas répondu j'ai ouvert la porte il n'y avait personne là-dedans comme il n'y a qu'une porte la porte du petit bureau qui donne dans la bibliothèque en dehors de la porte d'entrée je suis allé à cette porte-là mais j'étais plus étonné en y allant que de tout le reste car jamais jamais je ne suis entré dans le petit bureau de monsieur la touche et jamais mon maître n'y a reçu personne c'est une manie qu'il a le brave homme c'est là qu'il écrit et pour être sûr de n'être pas dérangé quand il est là-dedans c'est comme s'il était dans un tombeau souvent il m'a cédé sur bien des choses que je lui demandais raisonnablement mais jamais il ne m'a cédé là-dessus il avait fait faire une clef spéciale et pas plus moi qu'une autre je n'ai jamais pu entrer dans le petit bureau là-dedans il faisait son ménage lui-même il me disait ce coin-là est à moi babette tout le reste t'appartient pour frotter et nettoyer et voilà qu'il était enfermé là-dedans avec deux hommes que je ne connaissais ni d'ève ni d'adam alors j'ai écouté j'ai essayé à travers la porte de comprendre ce qui se passait ce qui se disait mais on parlait très bas et j'en rageais de ne pas saisir à la fin j'ai cru comprendre qu'il y avait une discussion qui n'allait pas toute seule et tout à coup mon maître élevant la voix a dit et cela je l'ai entendu distinctement est-ce bien possible il n'y aurait pas de plus grand crime au monde ça je l'ai entendu de mes oreilles c'est tout ce que j'ai entendu j'en étais encore abasourdi quand la porte s'est ouverte les deux inconnus se sont jetés sur moi ne lui faites pas de mal s'est écrié monsieur Latouche qui refermait soigneusement la porte de son petit bureau j'en réponds comme de moi-même et il est venu à moi et m'a dit babette on ne te questionnera pas tu as entendu ou tu n'as pas entendu mais tu vas te mettre à genoux et jurer sur le bon Dieu que tu ne parleras jamais à âme qui vive de ce que tu as pu entendre et de ce que tu as vu je te croyais sorti tu n'as donc pas vu ces deux messieurs venir chez moi tu ne les connais pas jure cela babette je regardais mon maître je ne lui avais jamais vu une figure pareille lui ordinairement si doux j'en fais ce que je veux la colère l'avait transformée il en tremblait les deux inconnus étaient penchés au-dessus de moi avec des figures de menace je suis tombé à genoux et j'ai juré tout ce qu'ils ont voulu alors ils sont partis l'un après l'autre en regardant dans la rue avec précaution j'étais redescendu plus morte que vive dans la cuisine et je les regardais s'éloigner quand j'ai aperçu justement pour la première fois le vieilleux il était debout comme tout à l'heure sous le réverbère j'ai fait le signe de la croix le malheur était sur la maison monsieur le secrétaire perpétuel tout en écoutant de toutes ses oreilles la vieille babette avait suivi des yeux les mouvements du vieilleux et il n'avait pas été peu impressionné de le voir faire au-dessus de sa boîte des signes mystérieux enfin une fois encore la boîte qui marche s'était évanouie dans la nuit la babette s'était relevée j'ai fini répéta-t-elle le malheur était sur la maison et ces hommes demanda monsieur Patard que le récit de la gouvernante inquiétait au-delà de toute expression ces hommes vous les avez revus ? il y en a un que je n'ai jamais revu monsieur le perpétuel parce qu'il est mort j'ai vu sa photographie dans les journaux c'est ce monsieur Mortimar monsieur le perpétuel bondit Mortimar et l'autre 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 j'ai vu aussi sa photographie dans les journaux c'était monsieur Dornay c'était monsieur Dornay il s'est sauvé comme toujours il s'est sauvé comme toujours mais j'ai pensé aussitôt mauvais signe mauvais signe monsieur le perpétuel ma grand-tante me le disait toujours babette méfie-toi des vieilleux et ma grand-tante qui avait atteint un grand âge monsieur le perpétuel s'y connaissait pour ça elle habitait juste en face de la bancale dans mon pays natal à rhodès la nuit qu'ils ont assassiné le fualdès et elle a entendu l'air du crime l'air que les joueurs d'orgue et les vieilleux tournaient dans la rue pendant que sur la table la bancale et Bastide et les autres coupaient la gorge au pauvre homme c'était un air qui lui est toujours resté dans les oreilles à la pauvre vieille et qu'elle m'a chanté autrefois en grand secret tout bas pour ne compromettre personne un air un air et la babette s'était soudain dressée avec des gestes d'automate son visage éclairé par la lueur rouge et palote du réverbère d'en face exprimait la plus indicible terreur son bras tendu montrait la rue d'où une ritournelle lente lointaine désespérément mélancolique venait cet air-là râla-t-elle tenez c'était cet air-là fin du chapitre chapitre 4 du fauteuil hanté cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Nadine Eckert-Boulet le fauteuil hanté par Gaston Leroux chapitre 4 Martin la touche aussitôt on entendit dans la pièce qui se trouvait juste au-dessus de la cuisine un grand fracas un bruit de meubles que l'on renverse comme une vraie bataille le plafond en était retentissant la babette hurla on l'assassine au secours et elle bondit vers l'âtre il saisit un tisonnier et se rua hors de la cuisine traversant la voûte escaladant les degrés qui conduisaient au premier étage M. Hippolyte Patard avait murmuré mon Dieu et il était resté là les tempes battantes anéanties par l'effroi brisées par l'horreur de la situation cependant que dans la rue la ritournelle maudite l'air banal historique et terrible prolongeait tranquillement son rythme complice de quelques nouveaux forfaits musique du diable qui avait toujours empêché d'entendre les cris de ceux que l'on égorge et qui arrivait maintenant toute seule couvrant tout autre bruit jusqu'aux oreilles bourdonnantes de M. Hippolyte Patard jusqu'à son cœur glacé il put croire qu'il allait s'évanouir mais la honte qu'il conçut soudain de sa pusillanimité le retint sur le bord de cet abîme obscur où l'âme humaine prise de vertige se laisse choir il se souvint à temps qu'il était le secrétaire perpétuel de l'immortalité et ayant fait pour la seconde fois dans cette soirée mouvementée le sacrifice de sa misérable vie il se livra à un grand effort moral et physique qui le conduisit quelques secondes plus tard armé à gauche d'un parapluie à droite d'une paire de pincettes devant une porte du premier étage que la babette ébranlait à grands coups de tisonnier et qui du reste s'ouvrit tout de suite tu es toujours aussi toqué ma pauvre babette fais une voix frêle mais paisible un homme d'une soixantaine d'années d'apparence encore robuste aux cheveux grisonnants qui bouclaient à la belle barbe blanche encadrant une figure rose et poupine aux yeux doux était sur le seuil de la porte tenant une lampe c'était Martin Latouche aussitôt qu'il aperçut monsieur Hippolyte patard entre ses pincettes et son parapluie il ne put retenir un sourire vous monsieur le secrétaire perpétuel que se passe-t-il donc demanda-t-il en s'inclinant avec respect hé monsieur c'est nous qui vous le demandons s'écria la babette en jetant son tisonnier c'est-il lieu possible de faire un bruit pareil nous avons cru qu'on vous assassinaient avait ça que le vieilleux est en train de tourner l'air du foel d'est dans la rue sous nos fenêtres le vieilleux ferait mieux d'aller se coucher répondit tranquillement Martin Latouche et toi aussi ma bonne babette et se tournant vers monsieur patard monsieur le secrétaire perpétuel je serais bien curieux de savoir ce qui me vaut à cette heure le grand honneur de votre visite ce disant Martin Latouche avait fait entrer monsieur patard dans la bibliothèque et l'avait débarrassé de sa paire de pincettes la babette avait suivi elle regardait partout tous les meubles étaient en ordre les tables les casiers occupaient leur place accoutumée mais enfin monsieur le perpétuel et moi nous n'avons pas rêvé déclara-t-elle on aurait dit qu'on se battait ici ou qu'on déménageait rassure-toi babette c'est moi dans le petit bureau qui ai remué maladroitement un fauteuil et maintenant dis-nous bonsoir la babette regarda avec méfiance la porte du petit bureau cette porte qui ne s'était jamais ouverte pour elle et elle soupira on s'est toujours méfié de moi ici va-t'en babette on dit qu'on ne veut plus de l'académie babette veux-tu t'en aller et on en est tout de même babette on écrit des lettres qu'on ne met pas à la poste monsieur le secrétaire à perpétuel cette vieille servante est insupportable on s'enferme à deux tours de clé dans sa bibliothèque et on ne vous ouvre que quand on a la demi-défoncé la porte je ferme ce que je veux et j'ouvre quand je veux je suis le maître ici ce n'est pas ce qu'on discute on est toujours le maître de faire des bêtises babette en voilà assez de recevoir en secret des inconnus hein des inconnus de l'académie babette il n'y a pas d'inconnus à l'académie oh ceux-là ne sont connus ma foi que parce qu'ils y sont morts la servante n'avait pas plutôt prononcé ces derniers mots que ce grand doux homme de martin latouche lui avait sauté à la gorge tais-toi c'était la première fois asseyez-vous donc monsieur et martin latouche sa tête sa tête était entièrement dans l'ombre et monsieur hippolyte patard celui-ci le remarqua et qu'est-ce que vous avez encore dit à monsieur le secrétaire perpétuel je lui ai dit ce que j'avais entendu ce que j'avais entendu en écoutant derrière la porte du petit bureau babette écoute-moi bien reprit martin latouche qui cessa dans l'instant de dire vous à la gouvernante pour la tutoyer à nouveau ce qui parut plus grave encore à monsieur patard babette je ne t'ai jamais demandé ce que tu avais entendu derrière la porte est-ce vrai ? c'est vrai mon maître tu avais juré de l'oublier et je ne t'ai pas questionné parce que je croyais la chose inutile mais puisque tu te souviens de ce que tu as entendu tu vas me dire à moi ce que tu as dit à monsieur le secrétaire perpétuel c'est trop juste monsieur je lui ai dit que j'avais entendu votre voix qui disait non non ça n'est pas possible il n'y aurait pas de plus grand crime au monde après cette déclaration de babette martin latouche ne dit rien il paraissait réfléchir sa main n'était plus sur la table et du reste on ne le voyait plus du tout il avait reculé jusque dans le coin le plus noir de la pièce et monsieur patard fut encore plus effrayé par le silence écrasant qui régnait alors dans la vieille demeure que par le bruit que faisait tout à l'heure la ritournelle de vieilleux dans la rue on n'entendait plus le vieilleux on n'entendait plus personne rien enfin martin latouche dit tu n'as rien entendu d'autre babette et tu n'as rien dit d'autre rien mon maître je n'ose plus te dire de le jurer c'est bien inutile si j'avais entendu autre chose je l'aurais dit à monsieur le perpétuel car je veux vous sauver si je ne lui en ai pas dit davantage c'est que je n'en ai pas entendu davantage martin latouche fit alors à la grande stupéfaction de la servante et de monsieur patard entendre un bon gros rire clair il s'avança vers babette et lui tapota la joue allons on a voulu te faire peur vieille bête tu es une brave fille je t'aime bien mais j'ai à causer avec monsieur le secrétaire perpétuel à demain babette à demain monsieur et que dieu vous garde j'ai fait mon devoir elle salua fort cérémonieusement monsieur patard et s'en alla fermant soigneusement la porte de la bibliothèque martin latouche écouta son pas descendre l'escalier puis revenant à monsieur hippolyte patard il lui dit sur un ton plaisantin ah ces vieilles servantes c'est bien dévoué mais parfois c'est bien encombrant elle a dû vous en conter des histoires elle est un print au quai vous savez ses deux morts à l'académie lui ont brouillé la cervelle il faut l'excuser répliqua hippolyte patard il y en a d'autres à paris qui ont plus d'instructions qu'elle et qui en sont encore tout affolées mais je suis heureux mon cher collègue de voir qu'un si déplorable événement qu'une aussi affreuse coïncidence oh moi je ne suis pas superstitieux vous savez sans être superstitieux murmura le pauvre patard qui restait profondément ému de tous les cris et de toutes les terreurs de babette monsieur le secrétaire perpétuel j'ai entendu ici même comme vous l'a raconté ma vieille folle de gouvernante monsieur maxime d'aulnay l'avant veille de sa mort je puis vous dire en toute confidence qu'il avait été très frappé du décès subi de monsieur mortimar après les menaces publiques de cette éclatrice monsieur maxime d'aulnay avait une maladie de coeur quand il a reçu comme monsieur mortimar la lettre envoyée certainement par quelques sinistres plaisants il a dû ressentir un coup terrible malgré sa bravoure apparente avec une embolie il n'en faut pas davantage monsieur hippolyte patard se leva sa poitrine dilatée se gonfladère et il poussa un de ces soupirs qui semblent rendre la vie aux plongeurs qui ont disparu un temps anormal sous les eaux ah monsieur martin latouche dit-il quel soulagement de vous entendre parler ainsi je ne vous cache pas qu'avec toutes les histoires de votre babette je commençai moi-même à douter de la simple vérité qui doit cependant crever les yeux à tout homme de bon sens oui oui ricana doucement martin latouche je vois ça d'ici le vieilleux les souvenirs de l'affaire foaldès mes rendez-vous avec messieurs mortimar et daulnay leur mort qui s'ensuit les phrases terribles prononcées dans mon petit bureau mystérieux c'est vrai interrompit hippolyte patard je ne savais plus que penser monsieur martin latouche prit les mains de monsieur le secrétaire perpétuel dans un geste de grande confiance et de subite amitié monsieur le secrétaire perpétuel fit-il je vais vous prier d'entrer dans mon petit bureau mystérieux et il lui sourit il continua il faut que vous connaissiez tous mes secrets je veux vous les confier à vous qui êtes un vieux garçon comme moi vous me comprendrez et sans trop me plaindre vous en sourirez et martin latouche entraînant monsieur le secrétaire perpétuel arriva à la petite porte du petit mystérieux bureau qu'il ouvrit avec une clef spéciale une clef qui ne le quittait jamais dit-il voilà la caverne fit cet honnête homme en poussant la porte c'était une pièce de quelques mètres carrés la fenêtre en était encore ouverte et sur le parquet une table et un fauteuil étaient renversés et des papiers des objets divers avaient roulé partout dans un grand désordre une lampe sur un piano éclairait à peu près les murs où étaient suspendus les instruments de musique les plus bizarres m hippolyte patard au centre de tout ce bric-à-brac ouvrait de grands yeux inquiets quant à martin latouche après avoir refermé la porte à clef il était allé à la fenêtre il regarda au dehors un instant puis referma aussi cette fenêtre cette fois je crois bien qu'il est parti dit-il il a compris que ce soir encore il n'aurait rien à faire de qui parlez vous demanda monsieur hippolyte patard qui était à nouveau fort peu rassuré et mais du vieilleux comme dit ma babette et tranquillement il remit la table et le fauteuil sur leurs pieds puis il sourit de toute sa bonne figure enfantine à monsieur le secrétaire perpétuel et lui dit à voix basse voyez-vous monsieur le secrétaire perpétuel ici je suis vraiment chez moi ça n'est pas aussi bien rangé que dans les autres pièces mais la babette n'a pas le droit d'y mettre les pieds c'est là que je cache mes instruments de musique toute ma collection si babette savait jamais elle mettrait tout cela au feu oui oui ma parole au feu et ma vieille lire du nord et ma harpe de ménestrelle qui date ni plus ni moins que du 15e siècle et mon nabulon et mon psalterion et ma guiterne ah monsieur le secrétaire perpétuel avez-vous vu ma guiterne regardez-la et mon archilute et mon théorbe tout au feu au feu et ma mandor ah vous regardez ma guiterne c'est la plus vieille guitare qu'on connaisse savez-vous bien et bien elle aurait jeté tout cela au feu oui oui c'est comme je vous le dis ah elle n'aime pas la musique et Martin Latouche poussa un soupir à fendre le coeur de monsieur Hippolyte Batard ah et tout ça continua le vieux mélomane tout ça à cause qu'elle a été élevée dans toute cette sorte d'histoire de Földes dans notre jeunesse à Rodez on ne parlait encore que de ça les vieilleux qui tournaient leur manivelle devant la bancale pendant qu'on assassinait ce pauvre monsieur la babette monsieur le secrétaire perpétuel n'a jamais pu voir un instrument de musique vous ne saurez jamais jamais toutes les imaginations qu'il m'a fallu pour faire entrer ici ces instruments là tenez en ce moment je veux acheter un orgue de barbarie c'est comme cela qu'on les appelle mais c'est un des plus vieux orgue de barbarie qui soit figurez-vous que c'est une vaine de l'avoir découvert le pauvre diable qui moue de la musique avec cet instrument ne se doute pas du trésor qu'il a dans la main je l'ai rencontré au coin du pont neuf et du quai un soir vers 4 heures le bonhomme demandait l'aumône je suis honnête homme je lui ai proposé 500 francs de sa vieille boîte l'affaire a été conclue tout de suite vous pensez bien 500 francs une fortune pour lui et pour moi je n'ai pas voulu le voler tout à fait je lui ai promis ce que j'avais mais ce qui n'a pas été facile à arranger c'est la manière dont je pourrais entrer en possession de l'instrument c'est entendu que je ne paierai que si la babette ne sait rien de rien et bien c'est comme une fatalité elle est toujours là quand l'autre arrive elle le rencontre dans la cour dans l'escalier au moment où nous la croyons partie et c'est alors une chasse de tous les diables heureusement que l'autre est agile ce soir c'était entendu que la babette couchée je hisserai l'instrument avec des cordes tout droit dans le petit bureau j'étais déjà monté sur une table et j'allais jeter les cordes que voilà quand la table a basculé c'est là dessus que vous êtes arrivés tous les deux croyant qu'on m'assassinait ah vous étiez bien drôle monsieur le secrétaire perpétuel avec votre parapluie et votre paire de pincettes bien drôle mais bien brave tout de même et Martin Latouche se mit à rire et m hippolyte patard rit aussi de bon coeur cette fois rit non seulement de sa propre image évoquée par Martin Latouche mais encore de sa propre peur devant la boîte qui marche comme tout s'expliquait naturellement et tout ne devait-il pas en vérité s'expliquer naturellement il y a des moments où l'homme n'est pas plus raisonnable qu'un enfant pensait monsieur patard avait-il été ridicule avec la babette et toute son histoire de vieilleux ah après tant d'émotions cruelles ce fut un bon moment monsieur patard s'attendrit sur le sort de ce vieux garçon de Martin Latouche qui subissait comme tant d'autres hélas la tyrannie de sa vieille servante ne me plinez pas trop fit entendre celui-ci en ressortant son bon sourire si je n'avais pas la babette je serais depuis longtemps sur la paille avec mes manies nous ne sommes pas riches et j'ai fait de vraies bêtises au commencement pour ma collection cette bonne babette elle est obligée de couper les sous en quatre elle se prive de tout pour moi et elle me soigne comme une mère mais elle ne peut pas entendre la musique Martin Latouche se disant passa une main dévote sur ces chers instruments dont la pauvre âme endormie n'attendait que la caresse de ses doigts pour gémir avec leur maître alors je les caresse tout doux tout doux si doux qu'il n'y a que nous à savoir que nous pleurons et puis quelquefois quand j'ai réussi à envoyer la babette en course alors je prends ma petite guiterne à laquelle j'ai mis les plus vieilles cordes que j'ai pu trouver et je joue des airs lointains comme un vrai troubadour non, non, je ne suis pas trop malheureux monsieur le secrétaire perpétuel croyez-moi et puis il faut que je vous dise j'ai mon piano alors je fais tout ce que je veux avec mon piano je joue tous les airs que je veux des airs terribles, des ouvertures tonitruantes des marches à tous les abîmes ah, c'est un piano magnifique qui ne dérange point babette quand elle fait sa vaisselle là-dessus, Martin Latouche se précipita à un piano et se rua sur les touches parcourant avec une véritable rage toute l'étendue du clavier monsieur Hippolyte Patard s'attendait à la clameur forcenée de l'instrument mais, malgré tout le travail que lui faisait subir son maître il resta muet c'était un piano muet qui ne rend par conséquent aucun son et que l'on fabrique pour ceux qui veulent s'exercer au gamme sans gêner l'oreille des voisins Martin Latouche dit la tête en arrière les boucles des cheveux au vent de son aspiration les yeux au ciel et les mains bondissantes j'en joue quelquefois toute la journée et il n'y a que moi qui l'entend mais il est assourdissant oh, c'est un véritable orchestre et puis, brusquement il referma le piano et monsieur Hippolyte Patard vit qu'il pleurait alors monsieur le secrétaire perpétuel s'approcha de l'amateur de musique mon ami fit-il très doucement oh, vous êtes bon je sais que vous êtes bon répondit Martin Latouche d'une voix brisée on est heureux d'être d'une compagnie où il y a un homme comme vous maintenant, vous connaissez toutes mes petites misères mon petit mystérieux bureau où il y a de si ténépreux rendez-vous et vous savez pourquoi je suis dans une telle anxiété quand j'apprends que ma vieille babette a écouté derrière la porte je l'aime bien, ma gouvernante mais j'aime bien aussi ma petite guiterne et je voudrais bien ne me séparer ni de l'une, ni de l'autre bien que quelquefois ici et M. Martin Latouche se pencha à l'oreille de M. Patin il n'y est pas de quoi manger mais silence ah, monsieur le secrétaire perpétuel vous êtes vieux garçon mais vous n'êtes pas collectionneur l'âme d'un collectionneur est terrible pour le corps d'un vieux garçon oui, oui, heureusement que babette est là mais j'aurai l'orgue de barbarie tout de même un orgue qui moue de vieux vieux airs un orgue qui a peut-être servi à l'affaire Foualdès elle-même est-ce qu'on sait ? M. Martin Latouche essuya du revers de sa main son front en sueur alors, dit-il, il est bien tard et avec de grandes précautions il fit passer M. le secrétaire perpétuel du petit mystérieux bureau dans la grande bibliothèque là, la porte précieuse refermée il dit encore oui, bien tard comment êtes-vous venu si tard, M. le secrétaire perpétuel le bruit courait que vous refusiez le siège de Mgr d'Aveville les journaux du soir l'imprimaient c'est des bêtises déclara Martin Latouche une voix grave et subitement volontaire des bêtises je vais me remettre tout de suite au triple éloge de Mgr d'Aveville de géants Mortimar et de Maxime Doulnet M. Hippolyte Patard dit demain, j'enverrai une note au journaux mais dites-moi, cher collègue parlez, qu'y a-t-il ? c'est que je suis peut-être indiscret M. Hippolyte Patard semblait en effet très embarrassé il tournait et retournait le manche de son parapluie enfin, il se décida vous m'avez fait tant de confidence que je me risque d'abord, je puis vous demander et cela n'est pas indiscret si vous connaissiez beaucoup M. Mortimar et Doulnet Martin Latouche ne répondit point tout d'abord il alla prendre sur la table la lampe qu'il teint au-dessus de la tête de M. Hippolyte Patard je vais vous accompagner, dit-il M. le secrétaire perpétuel jusqu'à la porte de la rue à moins que vous n'ayez crainte de mauvaise rencontre auquel cas je vous accompagnerai jusque chez vous mais le quartier, malgré son air lugubre est très tranquille non, non, mon cher collègue je vous en prie, ne vous dérangez pas c'est comme vous voulez dit Martin Latouche sans insister je vous éclaire ils étaient maintenant sur le palier le nouvel académicien répondit alors à la question qui lui avait été posée oui, oui, certainement je connaissais beaucoup Géant Mortimar et Maxime Doulnet nous étions de vieux amis d'anciens camarades et quand nous nous sommes trouvés sur le même rang pour le fauteuil de Mgr d'Abeville nous avons décidé de laisser faire les choses de ne pointe intriguer et nous nous réunîmes parfois pour causer de la situation tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre l'histoire des menaces d'Ediface après l'élection de Mortimar fut pour nous un sujet de conversation plutôt amusant cette conversation a épouvanté notre babette et c'est là, mon cher collègue que je vais peut-être montrer de l'indiscrétion de quel crime parliez-vous donc quand vous disiez non, non, ça n'est pas possible il n'y aurait pas de plus grand crime au monde Martin Latouche fit descendre quelques degrés à M. Hippolyte Patard en le priant de bien tâter l'escalier du talon « Eh bien, mais... » répondit-il encore « Oh, il n'y a aucune indiscrétion aucune, vous voulez rire Eh bien, mais je vous ai déjà dit que Maxime Dolnay, bien qu'il en plaisanta avait été touché au fond par les paroles menaçantes d'Ediface qui avaient disparu après les avoir prononcées Ce jour-là, Maxime Dolnay tout en félicitant Mortimar de son élection qui avait eu lieu deux jours auparavant avait conseillé toujours en plaisantant naturellement à ce pauvre Mortimar qui songeait déjà à son discours de réception de se tenir sur ses gardes car la vengeance du sard le guettait Celui-ci n'avait-il point annoncé que le fauteuil de Mgr d'Abbeville serait fatal à celui qui oserait s'y asseoir ? Alors, moi, je ne trouvais rien de mieux Attention à cette marche, M. le secrétaire perpétuel Je ne trouvais rien de mieux que de renchérir sur cette sorte de jeu Prenez garde là Nous sommes sous la voûte Et je m'écriais Tournez à gauche, M. le secrétaire perpétuel Et je m'écriais avec emphase Non, non, ça n'est pas possible Il n'y aurait pas de plus grand crime au monde Là, nous sommes arrivés Les deux hommes étaient en effet sous la grande porte Martin Latouche tira bruyamment de lourds barreaux de fer fit tourner une clé énorme et, tirant la porte à lui regarda sur la place Tout est tranquille, dit-il Tout le monde dort Voulez-vous que je vous accompagne mon cher secrétaire perpétuel ? Non, non, je suis stupide Je suis un pauvre homme stupide Ah, mon cher collègue Permettez-moi de vous serrir une dernière fois la main Comment une dernière fois ? Est-ce que vous croyez que je vais mourir comme les autres ? Ah, je n'y tiens pas, moi Et puis, je n'ai pas de maladie de cœur Non, non, je suis stupide Il faut espérer que des temps moins tristes viendront et que nous pourrons un jour bien rire de tout cela Allons, adieu, mon cher nouveau collègue Adieu Et encore une fois, toutes mes félicitations Le cœur brave et tout à fait réconforté M. Hippolyte Patard, le parapluie en arrêt Prenait déjà le pont neuf Quand Martin Latouche l'appela Psst, encore un mot N'oubliez pas que tout cela C'est mes petits secrets Ah, vous ne me connaissez pas Il est entendu que je ne vous ai pas vu ce soir Bonne nuit, mon cher ami Fin du chapitre Chapitre 5 Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le fauteuil hanté Par Gaston Leroux Chapitre 5 Expérience numéro 3 Le grand jour arriva Il avait été fixé par l'académie Le quinzième Qui suivit les obsèques solennels De Maxime Dolnay L'illustre compagnie n'avait pas voulu Que la situation regrettable Où l'avait mise la triste fin Des deux précédents récipiendaires Se prolongeât Elle tenait à en finir Le plus vite possible Avec tous les bruits absurdes Que les disciples d'Éliphas de l'anoxe Les amis de la belle Madame de Bittigny Et de tout le club des pneumatiques De Pneuma, âme N'avaient cessé de faire courir Quant au sard lui-même Il semblait avoir disparu De la surface de la terre Tous les efforts faits pour le joindre N'avaient abouti à rien Les meilleurs reporters Lancés sur sa trace Étaient revenus bredouilles Et cette absence prolongée Était devenue facilement Le principal sujet d'inquiétude Car, de toute évidence Le sard se cachait Et pourquoi se cachait-il ? D'autre part Il est juste de reconnaître Tout de suite Que les cervelles Généralement bien portantes Après les mois du premier Ou plutôt du second moment Et moi qui les avais Elles aussi Fait un peu divaguées Mais où sont les cervelles Qui, même en bonne santé Par instants Ne divaguent point Que ces cervelles Dis-je La crise passée Avait retrouvé Un parfait équilibre Ainsi Le plus tranquille des hommes Depuis son émouvant Et mystérieux entretien Avec Martin Latouche Était M. Hippolyte Patard Même il avait retrouvé Sa jolie couleur rose Mais quand le grand jour De la réception De Martin Latouche Arriva La curiosité Chez les uns Et chez les autres Chez les sages Aussi bien que chez les fous Fut déchaînée La foule Qui se rua A l'assaut de la coupole L'emplit d'abord Et puis reste A en battre Les approches Débordant sur les caisses Et dans les rues adjacentes Interrompant Toute circulation A l'intérieur Dans la grande salle Les séances publiques Tout le monde Était debout Hommes et femmes S'écrasant Au fur et à mesure Que les minutes S'écoulaient Les minutes Qui précédaient L'ouverture de la séance Le silence Au-dessus De l'effroyable couille Se faisait plus pesant Plus terrible On avait remarqué Que la belle Madame de Bittigny S'était abstenue De paraître À la solennité On en avait tiré Le plus affreux augure Certes S'il devait arriver Quelque chose Elle avait bien fait De ne pas se montrer Car elle eût été Mise en pièce Par une foule Sur laquelle Un vent de démence Était prêt à souffler À la place Que cette dame Occupait À la précédente séance Se tenait Un monsieur correct Au ventre bourgeois Dont l'aimable rebondissement S'adornait D'une belle épaisse Chaîne d'or Il était debout L'extrémité des doigts De ses deux mains Glissait dans les deux poches De son gilet Sa figure n'était point Celle du génie Mais elle n'était pas Inintelligente Loin de là Le front chauve Faisait oublier Par l'absence De tout subterfuge capillaire Qu'il était bas Un binocle en or Chevauchait un nez commun M. Gaspard Lallouette C'était lui N'était point myope Mais il ne lui déplaisait Pas de laisser penser Retour de lui Que sa vue S'était usée Aux travaux de lettres À l'instar Des grands écrivains Son émotion N'était pas moindre Que celle des gens Qui l'entouraient Et un petit tic nerveux Ne cessait de lui soulever Assez drôlatiquement L'arcade sourcilière Il regardait la place Où Martin Latouche Allait prononcer son discours Une minute Une minute encore Et le président Allait ouvrir la séance Si Si Martin Latouche arrivait Car il n'était pas là Ses parrins en vain L'attendaient Se tenant à la porte Anxieux Désolé Et retournant Vingt fois la tête Aurait-il reculé Au dernier moment Aurait-il eu peur C'est ce que se demandait M. Hippolyte Patard Qui A cette pensée Reprit Toute sa couleur citron Ah ! Quelle existence Quelle existence Pour M. le secrétaire perpétuel En voilà un M. le secrétaire perpétuel Qui eut voulu voir La cérémonie terminée Heureusement terminée Soudain M. Hippolyte Patard Se leva tout droit L'oreille tendue Vers une lointaine clameur Une clameur Venue du dehors Qui approchait Qui courait Une clameur d'enthousiasme Sans doute Accompagnant Martin La touche C'est lui Dit M. Hippolyte Patard Tout haut Mais le bruit Qui fait de cris De rumeurs Et de remous de foule Grossissait dans des proportions Menaçantes Et maintenant Il n'était rien moins Que rassurant Mais on était dans l'impossibilité De comprendre Ce qu'il criait dehors Et toute la salle Qui aspirait jusqu'alors Par des centaines Et des centaines De bouches La même émotion Dans un même souffle Cessa tout à coup De respirer Une tempête Sembla entourer La coupole La vague populaire Bâtit les murs Fit claquer Des portes Des soldats Des gardes Reculèrent jusque Dans la salle Et l'on commença De distinguer Parmi tant de tumultes Une sorte de grondement Particulier C'était comme Un infini gémissement lugubre Monsieur Hippolyte Batard Sentit ses cheveux Se dresser sur sa tête Et une façon De bête humaine Un paquet monstrueux Roula Jupes en loque Corsage arraché Le tout surmonté D'une chevelure de gorgone Que des poings crispés Arrachait Pendant qu'une bouche Qu'on ne voyait pas Hurlait Monsieur le perpétuel Monsieur le perpétuel Il est mort Vous me l'avez tué Fin du chapitre Chapitre 6 Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Le fauteuil hanté Par Gaston Leroux Chapitre 6 La chanson qui tue L'auteur de ce cruel ouvrage Renonce à donner une idée De la cohue sans nom Qui suivit ce coup de théâtre Ainsi Martin Latouche était mort Mort comme les autres Non point en prononçant Son discours de réception Sous la coupole Mais dans le moment même Où il allait se rendre A l'académie pour le lire Alors qu'il se disposait En somme Comme les deux autres A prendre possession Du fauteuil de Mgr d'Abbeville Si l'émotion de l'assistance Autour de la vieille babette Hurlante Toucha à la folie Celle de la foule au dehors Et dans tout Paris ensuite Ne connut guère De bornes plus raisonnables Il faut Pour cela rappeler Dans toute son intégrité Relire les journaux Qui parurent le lendemain De cette nouvelle Et abominable catastrophe Une note de la rédaction Du journal L'époque NDLR Fait entrevoir Assez exactement L'état des esprits La voici La série continue Après Géant Mortimar Après Maxime Dolnay Voici Martin Latouche Qui meurt sur le seuil De l'immortalité Et le fauteuil De Mgr d'Abbeville Reste toujours inoccupé La nouvelle De la fin subite Du troisième académicien Qui tenta de s'asseoir A la place Que convoita Le mystérieux Eliphas S'est répandue Hier soir dans Paris Avec la rapidité Et la brutalité De la foudre Et nous ne saurions Mieux faire En vérité Que d'appeler A notre secours Le tonnerre lui-même Pour donner une idée De ce qui se passa Dans la capitale Pendant les quelques heures Qui suivirent L'incroyable événement Certains parurent frappés Comme du feu du ciel Et, ayant perdu l'esprit Se répandirent dans les rues Dans les cafés Au théâtre Dans les salons En tenant de tels propos Aux imbéciles Qu'on se demande Comment il peut se trouver Dans la ville lumière A notre époque Des gens censés Pour les écouter Ah ! Nous ne perdrons Point notre temps A répéter ici Toutes les bêtises Qui ont été proférées Et ce monsieur Éliphas De saint-elme De taillebourg De la nox Au fond de sa monstrueuse retraite Doit bien s'amuser Quant à nous Nous avons fini de rire Nous proclamons hautement Notre opinion Que nous n'avions que laissé Pressentir Après la mort De maxime d'aulnay Non Non Toutes ces morts-là Ne sont point naturelles On a pu ne pas s'étonner De la première On a pu hésiter À la seconde Il serait criminel De douter à la troisième Mais entendons-nous bien Quand nous disons Que ces morts Ne sont point naturel Nous ne voulons point Faire allusion À quelques puissances occultes Qui, en dehors Des lois naturelles connues Auraient frappé Nous laissons ces balivernes Aux petites dames Du club des pneumatiques Et nous venons catégoriquement Dire à monsieur Le procureur de la république Il y a un assassin Là-dessous Trouvez-le La presse fut à peu près Unanime Obéissant en cela A l'opinion générale Qui était que Les trois académiciens Avaient été empoisonnés A réclamer l'intervention Des pouvoirs publics Et Bien que les médecins Qui avaient examiné Le corps du défunt Eussent déclaré Que Martin Latouche En dépit d'une apparence Assez robuste Était mort D'une vieillesse Hâtive et épuisée Le parquet dû Pour calmer les esprits Soulevés Ouvrir une enquête La première personne Interrogée Fut naturellement La vieille babette Qui le jour fatal Avait été ramenée Chez elle Évanouie Pendant que des amis Dévoués Transportaient A son domicile M. Hippolyte Patard Dans un bien fâcheux état Et voici comment La babette Qui ne pensait plus Qu'à venger son maître Raconta la mort Vraiment singulière De ce pauvre Martin Latouche Depuis quelque temps Mon maître Ne vivait plus Que de compliments Qu'il devait faire Et je l'entendais Qui parlait De leur monseigneur D'Abeville Et aussi du Mortimar Et aussi du Dolnay Comme si c'était Des bons dieux en sucre Et souvent Il se mettait Devant son armoire à glace Comme un vrai comédien A son âge Ça faisait pitié Et je n'aurais pas manqué De lui rire au nez Si je n'avais pas été Tracassé par les paroles Du sorcier Dont il n'avait pas voulu Pour leur damner Académie Le sorcier En avait déjà tué deux Je ne pensais Qu'à une chose C'est qu'il allait tuer Mon maître Comme les autres Ça Je l'avais dit À monsieur le perpétuel Entre les quatre yeux Mais il ne m'avait pas écouté Parce qu'il lui fallait Parait-il Son académicien Aussi Chaque fois Que je voyais mon maître Répéter son compliment Je me jetais à ses pieds J'embrassais ses genoux Je pleurais Comme une folle Je le suppliais à main jointe D'envoyer sa démission À monsieur le perpétuel J'avais des hantises Qui ne m'ont pas trompé La preuve C'est que je rencontrais Presque tous les jours Un vieilleux Qui jouait d'un orgue De barbarie Je suis d'Erodès Un vieilleux Ça porte malheur Depuis l'affaire De ce pauvre monsieur Feldès Ça aussi Je l'avais dit À monsieur le perpétuel Mais ça avait été Comme si je chantais Alors je m'étais dit Babette Tu ne quitteras plus ton maître Et tu le défendras Jusqu'au dernier moment Alors Le jour du compliment J'avais fait toilette Et je le guettais Dans ma cuisine La porte ouverte Attendant qu'il passe Sous la voûte Décidé à l'accompagner A cette académie De malheur Au bout du monde Partout Je l'attendais donc Mais il ne venait pas Il y avait bien Un quart d'heure Qu'il aurait dû être passé J'étais en train De m'impatienter Quand Tout à coup Qu'est-ce que j'entends ? L'air du crime L'air qui avait tué Ce pauvre monsieur Feldès Oui Le vieilleux Était quelque part Encore autour de la maison À faire chanter Sa manivelle J'en ai eu Une sueur froide Il n'y avait pas à dire Ça C'était une indication On m'aurait récité Aux oreilles La prière des trépassés Que je n'en aurais pas Été plus impressionné Je me dis V'là l'heure de l'académie Qui sonne L'heure de la mort Et j'ai ouvert la fenêtre Pour voir si le vieilleux Était dans la rue Et le faire taire Mais il n'y avait personne Dans la rue Je suis sortie De ma cuisine Personne sous la voûte Personne dans la cour Et l'air chantait toujours Il me venait d'en haut Maintenant Peut-être bien Que le vieilleux Était dans l'escalier Personne dans l'escalier Au premier étage Rien Rien que l'air de ce pauvre Monsieur Fueldes Qui me poursuivait toujours Et plus j'allais Plus je l'entendais J'ai ouvert la porte De la bibliothèque On aurait cru que la chanson Était derrière les livres Mon maître n'était pas là Il devait être dans son petit bureau Que je n'entre jamais J'écoutais L'air du crime Était dans le petit bureau Ah ! Était-ce Dieu possible ? J'approchais de la porte En retenant mon cœur Qui éclatait L'appelait Monsieur Monsieur Il ne m'a pas répondu L'air tournait toujours Derrière la porte De son petit bureau Ah ! Que c'était triste C'était un air si triste Qu'on n'en respirait plus Et que les larmes Vous en venaient aux yeux Un air qui avait l'air de pleurer Tous ceux qu'on avait assassinés Depuis le commencement du monde J'ai appuyé mes mains À la porte Pour ne pas tomber La porte s'est ouverte Dans le même moment Il y a eu Comme un grand grincement De déclenchement Dans la manivelle De la musique De l'air du crime Ça m'a comme déchiré Le cœur et les oreilles Et puis J'ai failli tomber Dans le petit bureau Tant j'étais étourdi Mais ce que j'ai vu M'a remise sur mes pattes Plus droites qu'une statue Au milieu d'un tas d'instruments Que je ne connais Ni d'Eve Ni d'Adam Et qui sont certainement Arrivés dans ce petit bureau Avec la permission du diable Mon maître était penché Sur l'orgue du vielleux Ah ! Je l'ai bien reconnu C'était l'orgue Qui tournait la chanson du crime Mais le vielleux N'était pas là Mon maître avait encore La main à la manivelle Je me suis jeté sur lui Et il a cédé Il est tombé Tout de son long Sur le parquet Il a fait floc Mon pauvre maître Était mort Assassiné par la chanson Qui tue Ce récit Rapproché De ce que racontaient Sous le manteau Certains habitués Du club des pneumatiques Produisit un effet étrange Et l'opinion publique Ne fut point satisfaite Par les explications Trop naturelles Que fournit l'enquête Sur un si bizarre événement L'enquête Montra le vieux Martin Latouche Comme un maniaque Qui s'enlevait Le pain de la bouche Pour pouvoir enrichir En secret Sa collection On raconta même Qu'il se privait Des déjeuners Qu'il était censé Prendre dehors Pour en économiser Les quelques sous Qu'il gaspillait Ensuite chez les antiquaires Et les marchands De vieux instruments De musique C'était ainsi De toute évidence Que le fameux orgue Était arrivé chez lui En dépit de la surveillance De Babette Et c'est dans le moment Qu'il en essayait La manivelle Qu'il était tombé Épuisé par le régime D'abstinence Auquel il s'astreignait Depuis trop longtemps Mais on refusa D'admettre une version Qui était trop simple Pour être vraie Et les journaux exigèrent Que la police Se mit à la poursuite Du vieux Malheureusement Celui-ci resta aussi Introuvable Que l'Éliphas lui-même D'où il résulta Comme on devait S'y attendre Que certains reporters Affirmèrent Qu'Éliphas Et le vieux Ne faisait qu'un Qu'un seul Et même assassin Nul n'osa trop S'élever contre cette opinion Car après tout Il restait la coïncidence Des trois morts Et si chacune En elle-même Paraissait naturelle Il était bien certain Que toutes trois réunies Étaient faites pour épouvanter Enfin On réclama l'autopsie C'était là une triste extrémité A laquelle il fallut se résoudre Malgré toutes les démarches Et toute l'influence Des plus gros bonnets De l'Institut On rouvrit les cercueils Encore tout frais De géants mortimards Et de Maxime d'Aulnay Les médecins légistes Ne trouvèrent aucune trace De poison Le corps de géants mortimards Ne présenta À l'examen Rien de particulier On releva Cependant Sur le visage De Maxime d'Aulnay Certains stigmates Qui En toute autre occasion Eussent passé inaperçus Et que l'on pouvait attribuer À la décomposition Normale des chairs On eût dit Des brûlures légères Qui auraient laissé Une sorte de trace Étouffée sur le visage En y regardant De très près On pouvait distinguer Sur la face De Maxime d'Aulnay Affirmèrent Deux médecins sur trois Car le troisième N'y voyait rien du tout Comme un aspect De soleil de sacristie Les médecins légistes Avaient Bien entendu Examiné également Le corps de Martin Latouche Et il n'avait relevé D'autres traces Que celles D'une hémorragie nasale Très faible Qui s'étaient également Répandues par la bouche En somme Il y avait Au bout du nez Et à la commissure De la bouche Du côté Où était incliné Le cadavre Un petit filet de sang Qui s'était coagulé En vérité Cette hémorragie Avait dû être produite Par la chute du corps Sur le parquet Mais Lancés comme étaient Les esprits On ne manqua Point encore D'attacher À ces insignifiants Stigmates Une importance mystérieuse Destinée à laisser Planer Sur le triple décès Une légende criminelle Qui s'empara Définitivement De la foule Des experts Avaient travaillé Consciencieusement Les deux lettres Menaçantes Qui avaient été remises En pleine académie Aux deux premiers récipients Et ils avaient déclaré Et ils avaient déclaré Que ces lettres N'étaient point De l'écriture De monsieur Eliphas De l'anox Écriture Dont ils avaient été Préalablement Authentiquement munis Mais il se trouva Justement des gens Pour prétendre Que les experts S'étaient trop souvent Trompés En affirmant Qu'une écriture Était authentique Pour qu'ils ne se trompassent Point en prétendant Qu'elle ne l'était point Enfin Restait l'orgue de Barbary Un expert antiquaire Qui faisait quelquefois Commerce de Stradivarius Plus ou moins vraisemblable Demanda à voir l'instrument On le lui permit Dans le dessin De calmer les cervelles exaltées Qui imaginaient Que cette vieille boîte Qui jouait de la musique Pendant que Martin Latouche expirait Ne devait pas être Un orgue ordinaire Et qu'un homme Comme Leliphas Y avait peut-être Caché l'instrument Ou mieux Le moyen mystérieux De son crime L'antiquaire Examina l'orgue Sur toutes les coutures Et joua même L'air du crime Comme disait Babette Eh bien Lui demanda-t-on Est-ce là Un orgue Comme les autres ? Non Répondit-il Ce n'est point Un orgue Comme les autres C'est une des pièces Les plus curieuses Et les plus anciennes Qui nous soit venue d'Italie Enfin Y avez-vous découvert Quelque chose d'anormal ? Je n'ai rien découvert D'anormal Croyez-vous Cet orgue Complice du crime ? Je n'en sais rien Répondit d'une façon Bien ambiguë L'antiquaire Je n'étais pas là Au moment du grand grincement De déclenchement Dans la manivelle De la musique De l'air du crime Mais vous croyez donc Qu'il y a eu crime ? Euh Euh On essaia en vain De demander à cet homme Ce qu'il voulait dire Avec son Euh Euh Il s'entint à Euh Euh Cet expert Avec son Euh Euh Finit de jeter La perturbation Dans les consciences Il faisait aussi profession de vendre des tableaux. Il habitait rue Lafitte et s'appelait M. Gaspard Lalouette. À quelques jours de là, à 3h15 de l'après-midi, un voyageur qui devait avoir dans les 45 ans, et dont le ventre aimablement rebondit, s'adornait d'une belle épaisse chaîne d'or, descendait d'un wagon de seconde classe à la Varenne-Saint-Hilaire. Après s'être soigneusement enveloppé dans les plis de son manteau pèlerine, car on était autant dégelé, et avoir conversé quelques instants avec l'employé qui recevait les tickets, il prit la grande avenue centrale qui aboutit à la Marne, traversa le pont qui conduit à Chênevière, et descendit à sa droite sur la rive. Il la suivit à un quart d'heure environ, puis sembla s'orienter. Il venait de laisser derrière lui les dernières villas vides d'habitants depuis l'été, et se trouvait dans un espace absolument plat et désert. Une grande nappe toute blanche des neiges récentes s'étendait à ses pieds, et l'homme, avec son manteau dont la marche agitait les ailes, paraissait là-dessus comme un grand oiseau noir. Au loin, tout au loin, un toit aigu qu'encerclait un groupe d'arbres rendu presque invisible par le grésil qui les faisait de la couleur du ciel, fut cependant aperçu par notre voyageur qui, aussitôt, laissa échapper, dans l'air sonore, quelques phrases de méchante humeur. Il se plaignait que l'on fût assez loufoque pour habiter dans un pareil pays en plein hiver. Cependant, il atta le pas, mais il ne s'entendait pas marcher, car ses pieds étaient revêtus de galoches en caoutchouc. Un immense silence, un silence tout blanc, l'entourait. Il était environ quatre heures quand l'homme arriva aux arbres. La propriété qu'ils abritaient était en close de haut mur. L'entrée était défendue par une solide grille en fer. Aussi loin que le regard s'étendait, on ne voyait point d'autre habitation que celle-là. À la griffe pendait le fil de fer d'une sonnette. L'homme sonna. Aussitôt, deux chiens énormes, de véritables mollos, se ruèrent en grondant sur l'homme, la gueule écumante. S'il n'y avait pas eu la grille entre ces chiens et l'homme, on aurait certainement eu à déplorer un malheur. L'homme recula, bien qu'il n'eut rien alors à craindre de la colère de ces bêtes dévorantes. Une voix terriblement guttural commanda « Ajax, Achille, à la niche, sale bête ! » Et un géant parut. Ouh, c'était un géant, un vrai ! Quelque chose de monstrueux, de plus de deux mètres de haut, peut-être même deux mètres cinquante, quand le Titan se tenait tout droit, car dans sept minutes, il marchait légèrement penché en avant, ses lourdes épaules courbées, selon une attitude qui devait lui être coutumière. La tête était toute ronde, avec de courts cheveux en brosse. Une moustache tombante de hain lui barrait le visage. La mâchoire paraissait aussi redoutable que celle des deux animaux dont l'écrou grinçait sur les barreaux. De ces points formidables, il accrocha les bêtes à l'encolure, leur fit lâcher prise, et les rejeta vaincus derrière lui. Le visiteur eut un léger tremblement, ou un rien, un frisson des épaules. Évidemment, il ne faisait pas chaud. Et il murmura entre ses dents. « On m'avait bien dit prenez garde au chien, mais on ne m'avait pas parlé du géant. » Le monstre, nous parlons du géant, avait collé son effarante face de brute à la griffe. « Où est-ce qu'il y a ? » Le visiteur devina que ceci voulait dire « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et il répondit en se tenant à une distance respectueuse « Je voudrais parler à M. Loustalot. » « Vous y voulez ? » Évidemment, le visiteur était d'une bonne intelligence moyenne, car il comprit encore que ceci signifiait « Qu'est-ce que vous lui voulez ? » « Dites-lui que c'est pressé, que c'est pour l'affaire de l'académie. » Et il tendit sa carte qu'il avait tenue prête dans la poche de son manteau. Le géant prit la carte et il s'éloigna en grondant dans la direction d'un perron qui devait donner accès à la principale entrée de l'habitation. Aussitôt, Ajax et Achille revinrent appliquer leurs mufles menaçants à la grille, mais cette fois, ils n'aboyèrent plus. Il considérait en silence le nouveau venu et, du sang aux yeux, semblait estimer morceau par morceau le repas dont ils étaient séparés. Le visiteur, impressionné, détourna la tête et fit quelques pas de long en large. « Je sais, dit-il tout haut, que je dois avoir de la patience, mais on ne m'avait pas dit qu'il me faudrait aussi du courage. » Il regarda l'heure à sa montre et il continua son monologue, comme s'il espérait que le bruit que faisaient ses paroles autour de lui l'empêcherait de penser aux trois monstres qui gardaient cette demeure solitaire. « Il n'est pas tard, dit-il. Tant mieux. Il paraît que je puis attendre une heure, deux heures, trois heures avant qu'il me reçoive. Il ne se dérange pas pendant ses expériences et quelquefois il vous oublie. Tout est permis au grand loustalot. Ces quelques phrases nous permettront d'apprécier le joyeux étonnement du voyageur quand il vit soudain venir à lui, non point le géant qui avait disparu, mais le grand loustalot lui-même. Le grand loustalot, l'honneur et la gloire de la science universelle, étaient petits, c'est-à-dire d'une taille au-dessous de la moyenne. Nous savons qu'il était, en dehors de ses travaux, nonchalant et distrait, et qu'il passait au milieu des hommes comme une ombre légère et lointaine, ignorante de toutes les contingences. C'était là des détails que nul ignorait, et qui devait, en particulier, être connu du visiteur, car celui-ci, que l'arrivée si rapide de M. Loustalot avait déjà fort étonné, marqua, par son attitude, une véritable stupéfaction en apercevant le grand petit savant, qui se précipitait de toute la vélocité de ses petites jambes vers la grille, et le saluait de ses mots. — C'est vous, M. Gaspard-Lalouette ? — Oui, maître, c'est moi, pour vous servir, fit M. Gaspard-Lalouette, en donnant dans l'air un grand coup de son chapeau de feutre mou. L'expert antiquaire marchand de tableaux portait dans les grandes occasions des manteaux à pèlerines et des chapeaux de feutre mou, pour ressembler autant que possible à des héros de lettres bien connus, comme Lord Byron, par exemple, ou Alfred de Vigny et son fils Chatterton, car il avait par-dessus tout l'amour de la littérature, et il était, il ne faut pas l'oublier, officier d'académie. La petite figure toute rose et souriante du grand Loustalot apparaissait alors à la grille, à peu près à la même hauteur que les gueules effrayantes des deux mollosses, et entre ces deux gueules. C'était un spectacle. « Alors c'est vous qui avez expertisé l'orgue de barbarie ? » demanda le grand Loustalot, dont les petits yeux, à l'ordinaire si voilés, quand ils étaient partis pour quelque scientifique insoupçonnable rêve, étaient soudain devenus vivants, papillotants, perçants. « Oui, maître, c'est moi. » Nouveau coup de chapeau de feutre dans l'air glacé. « Eh bien, entrez, il fait froid dehors. » Et le grand Loustalot fit jouer sans aucune distraction les verrous intérieurs qui fermaient la griffe. « Entrer » était facile à dire, quand on était l'ami d'Ajax et d'Achille. Les chiens, aussitôt la porte ouverte, avaient bondi, et le pauvre Gaspard-Lalouette avait bien cru sa dernière heure venue, mais un clapement de la langue de M. Loustalot avait arrêté net les deux cerbères dans leur élan. « N'ayez pas peur de mes chiens, » dit-il, « ils sont doux comme des agneaux. » En effet, Ajax et Achille rampaient maintenant dans la neige, en léchant les mains de leur maître. M. Gaspard-Lalouette, héroïquement, entra. Loustalot, aussitôt, lui fit les honneurs. Il le précéda, après avoir refermi la griffe. Les deux chiens, maintenant, suivaient, et l'alouette n'osait se retourner, de peur qu'un faux mouvement n'invitât les bêtes à quelques jeux irréparables. On monta les degrés du perron. La maison de M. Loustalot était une belle et grande maison des champs, solide, confortable, construite en briques et pierres meulières. Elle était toute entourée, dans le jardin et la cour, de petits bâtiments qui devaient être certainement consacrés aux travaux immenses du grand Loustalot, travaux qui révolutionnaient la chimie, la physique, la médecine, et généralement toutes les fausses théories placées par l'ignorance routinière des hommes, à l'origine de ce que nous appelons, dans notre orgueil, la science. Une particularité du grand Loustalot était qu'il travaillait tout seul. Son caractère, qui était, paraît-il, assez ombrageux, ne supportait pas la collaboration. Et il habitait cette maison toute l'année, avec son domestique, un unique domestique, le géant Toubi. Le fait était bien connu. On ne s'en étonnait pas. Le génie a besoin d'isolement. Derrière Loustalot, Caspar l'alouette avait pénétré dans un étroit vestibule sur lequel donnait l'escalier conduisant aux étages supérieurs. « Je vais vous faire monter au salon, dit le grand Loustalot. Nous serons mieux pour causer. » Et il gravit l'escalier qui conduisait au premier étage. L'alouette suivait naturellement, et derrière l'alouette venaient les chiens. Après le premier étage, on se mit à monter au second. Là, on s'arrêta, car il n'y avait pas de troisième étage. Le salon du grand Loustalot était sous les toits. Il en poussa la porte. C'était une pièce toute nue, sans ornement aucun aux murailles, et garnie tout simplement d'un guéridon et de trois chaises en paille. Les deux hommes entrèrent, toujours suivis des deux chiens. « C'est un peu haut, » fit le grand Loustalot, « mais au moins, les visiteurs, vous savez qu'il y en a qui ne se gênent point pour faire du bruit, et qui se croient partout chez eux, marchant dans le salon de long en large, à tort et à travers. Les visiteurs, quand je les fais attendre dans le grenier, ne me gênent point pendant que je travaille en bas dans ma cave. « Asseyez-vous donc, mon cher M. Lalouette, je ne sais ce qui vous amène, mais je serai particulièrement heureux de vous faire plaisir. J'ai appris par les journaux que je lis quelquefois. Moi, mon cher maître, je ne les lis jamais, mais Mme Lalouette les lit pour moi. Comme ça, je ne perds pas de temps et je suis au courant de tout. » Mais il n'en dit pas plus long. L'attitude jusqu'alors si aimable du grand Loustalot présentait tout à coup un aspect inquiétant. Sa petite personne, si remuante, à l'instant même, s'était immobilisée sur sa chaise comme un pantin de cire, cependant que ses yeux, n'a guère si papillotant, étaient devenus tout à fait fixes, comme les yeux de quelqu'un qui écoute au loin s'il n'entend pas quelque chose. En même temps, les deux chiens qui s'étaient placés de chaque côté de M. Gaspard Lalouette, ouvrant lentement leurs gueules énormes, faisaient entendre un lent, long, lamentable hudulement, comme lorsque les chiens, raconte-t-on, hurlent à la mort. Impressionné, effrayé même, M. Lalouette, qui, cependant, ne perdait pas facilement son sang-froid, se leva. Sur sa chaise, immobile, le Loustalot écoutait toujours, « Loin, loin ! » Enfin, il parut revenir du bout du monde, et, avec la rapidité automatique d'un jouet à ressort, il se jeta sur les chiens et les frappa de ses petits poings jusqu'à ce qu'on ne les entendît plus. Et puis, se retournant sur la Louette, il le fit se rasseoir et lui parla, cette fois, sur le ton le plus rude et le plus déplaisant. Alors, dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Parlez ! Cette affaire de l'Académie est bien agrétable. C'est trois morts, trois morts sublimes, mais je n'y peux rien, moi, n'est-ce pas ? Il faut espérer que ça ne va pas continuer. Car, enfin, où irions-nous ? Où irions-nous ? Comme dit ce bon M. Patard, le calcul des probabilités serait tout à fait insuffisant à expliquer une quatrième mort naturelle. Certainement si l'Académie française, dont je m'honore de faire partie, si l'Académie existait depuis dix mille années, et encore, une chose pareille en dix mille ans ? Non, c'est fini. Trois, c'est déjà bien beau. Il faut tout à fait se rassurer. Mais parlez donc, M. la Louette, je vous écoute. Alors, vous avez expertisé l'orgue de barbarie ? Et vous avez dit... J'ai lu cela... Vous avez dit... Eu, eu ! Au fond, que croyez-vous ? Et il ajouta sur un ton radouci, presque enfantin. C'est très curieux, cette histoire de la chanson qui tue. N'est-ce pas ? Osa enfin placé M. Gaspard à la Louette, qui, désormais tout à son sujet, ne pensa plus du tout aux deux mollosques qui, eux, ne le perdaient pas de vue. N'est-ce pas ? Eh bien, mon cher maître, c'est à cause de cela que je suis venue vous trouver. À cause de cela, et du secret de Tote, puisque vous lisez les journaux. Ô, où je les parcours, M. L'Alouette ? Je n'ai pas, moi, de Mme L'Alouette pour me les lire, et je n'ai pas plus de temps à perdre que vous, veuillez le croire. Aussi, j'ignore tout à fait ce que c'est que votre secret de Tote. Ah ! Ce n'est pas le mien, hélas ! Sans quoi je serais, paraît-il, le maître de l'univers. Mais je suis en mesure de vous dire en quoi il consiste. Pardon, monsieur, pardon, ne nous égarons pas. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre la chanson qui tue et le secret de Tote ? Sans doute, mon cher maître, sans quoi je ne vous en parlerai pas. Enfin, où voulez-vous en venir ? Quel a été votre but en venant ici ? De vous demander, comme au plus savant, si un être qui connaît le secret de Tote peut en tuer un autre par des moyens inconnus au restant des hommes. Ce que je veux savoir, moi, Gaspard L'Alouette, que les circonstances ont appelé, comme experts, à dire mon mot dans cette lugubre histoire, c'est ceci. « Ceci pourquoi uniquement je suis venu vous trouver. Martin Latouche peut-il avoir été assassiné ? Maxime Dolnay peut-il avoir été assassiné ? Géant Mortimar peut-il avoir été assassiné ? » M. L'Alouette n'avait pas fini de formuler cette triple hypothèse qu'Ajax et Achille rouvrirent leurs épouvantables gueules d'où il s'échappa, plus lamentable encore que tout à l'heure, le hululement à la mort. En face, le grand petit Loustalou, les eut redevenu fixe comme ceux de quelqu'un qui écoute au loin s'il n'entend pas quelque chose, le grand petit Loustalou était tout pâle. Mais, cette fois, il ne fit pas taire ses mollosques, et, avec le hululement des chiens, M. Gaspard L'Alouette crut entendre un autre hululement plus affreux, plus horrible, comme un hululement qui aurait été humain. Mais c'était sans doute une illusion, car les chiens se turent à la fin, et ce qui aurait pu être un hululement humain se tut en même temps. Alors, M. Loustalou dit, les yeux redevenus papillotants, vivants, et après avoir fait entendre une petite toux sèche, « Hum, bien sûr que non, qu'ils n'ont pas été assassinés. Ça n'est pas possible, n'est-ce pas ? Ça n'est pas possible ! » s'exclama M. Loustalou. « Et il n'y a pas de secret de toit qui tienne ! » M. Loustalou se grattait alors le bout du nez. Il fit « Hum, hum ! » Ses yeux étaient repartis, vagues, lointains. M. L'Alouette parlait encore, mais, de toute évidence, M. Loustalou ne l'entendait plus, ne le voyait même plus, oubliait même qu'il était là. Et M. Loustalou oublia si bien que M. L'Alouette était là, qu'il s'en alla, tranquillement, sans un mot de revoir ni de politesse à l'adresse de son hôte, et il referma la porte, laissant M. Gaspard L'Alouette avec les deux molosses. M. L'Alouette se dirigea vers la porte, mais il trouva entre elle et lui Ajax et Achille qui s'opposèrent formellement, sans grand discours, à ce qu'il fit un pas de plus dans cette direction. Le malheureux, alors, tout à fait ahuri, et ne comprenant rien à sa situation, appela. Et puis il se tut, car sa voix avait le don d'exaspérer, semblait-il, les deux chiens qui montraient des crocs terribles. Il recula. Il alla à la fenêtre. Il l'ouvrit. Il se disait, « Si je vois passer le géant, je lui ferai signe, car, certainement, le grand L'Ostado m'a tout à fait oublié ici avec ses chiens. » Mais il ne vit passer personne. Au-dessous de lui, c'était un vrai désert de neige, personne dans la cour, personne dans la campagne, et la nuit allait venir si rapide selon sa coutume en cette saison. Il se retourna, ruisselant de sueur malgré le froid, assailli de mille tristes pressentiments. Les chiens avaient fermé leur gueule. Il eut l'idée audacieuse de les caresser. Les gueules se rouvrirent. Et soudain, pendant que les gueules ne hurlaient pas encore, une clameur humaine, ou bien certainement humaine, follement humaine, horriblement remplit l'espace, et il en eut encore les moelles glacées. Il se rejeta à la fenêtre, il vit l'espace, l'espace désert tout blanc qui avait vibré de ce cri forcené, mais à son oreille, maintenant, il n'y avait plus que le double ululement formidable des mollosques qui avaient recommencé. Et M. Gaspard l'alouette se laissa tomber sans force sur une chaise, les mains aux oreilles. Alors il n'entendit plus rien, et pour ne plus voir les gueules ouvertes, il ferma les yeux. Il les rouvrit au bruit d'une porte que l'on poussait. C'était M. Loustalot. Les chiens s'étaient tus à nouveau. Tous s'étaient tus. Jamais rien n'avait été plus silencieux que cette maison. Le grand Loustalot gentiment s'excusa. Je vous demande pardon de vous avoir quitté un instant. Vous savez, quand on fait une expérience... Mais vous n'étiez pas sale, ajouta-t-il en ricanant drôlement. Ajax et Achille vous ont tenu compagnie à ce que je vois. Oh, ce sont de vrais chiens d'appartement. Cher maître, répondit d'une voix un peu altérée, M. Lalouette qui se remettait de son émotion en retrouvant un Loustalot si aimable et si naturel. Cher maître, j'ai entendu tout à l'heure un cri terrible. Pas possible, fit Loustalot étonné. Ici ? Ici. Mais il n'y a personne que mon vieux Tobie et moi et je viens de le quitter. C'est sans doute alors dans les environs. Sans doute. Bah, quelques braconniers de la Marne, quelques querelles avec un garde. Mais en effet, vous me paraissez tout ému. Voyons, M. Lalouette, ce n'est pas sérieux. Remettez-vous. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Là, nous sommes chez nous. Et maintenant, causons comme des gens raisonnables. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou de venir me demander, à moi, ce que je pense du secret de Tote et de la chanson qui tue ? Cette affaire de l'académie est extraordinaire, mais il faut se garder de la rendre plus extraordinaire encore avec toutes les bêtises de leur Eliphas, de leur Taillebourg, de leur je ne sais quoi, comme dit cet excellent M. Patard. Est-ce qu'il paraît qu'il est malade, ce pauvre Patard ? Monsieur, c'est M. Raymond de la Bessière qui m'a conseillé de me rendre chez vous. Raymond de la Bessière, un fou, un ami de la Bithynie, un pneumatique, ça fait tourner les tables et on appelle ça un savant. Il doit savoir ce que c'est que le secret de Tote, lui. Qu'est-ce qu'il vous envoie faire chez moi ? Eh bien, voilà, j'étais allé chez lui parce qu'on parlait beaucoup, depuis quelques jours, du secret de Tote sans savoir ce que c'était. Il faut vous dire que l'Eliphas, dont on s'est d'abord moqué, apparaît maintenant terrible à tout le monde et qu'on a fait des perquisitions chez lui, dans son laboratoire de la rue de la Huchette et qu'on a découvert là, sur les mystères de l'humanité, des formules qui ne sont point aussi inoffensives qu'on pourrait le croire car il s'y mêle assez de physique et de chimie, paraît-il, pour faire passer à distance les gens de vie à trépas. Dans ce genre-là, ricana le grand Loustalot, il y a la formule de la poudre à canon. Oui, mais elle est connue. Tandis qu'il y a une formule, paraît-il, qui n'est pas connue de tout le monde et qui est la plus dangereuse de toutes. C'est ce qu'on appelle le secret de Tote. À ce qu'il paraît que sur tous les murs du laboratoire de la rue de la Huchette, cette formule mystérieuse de Tote est répétée. On a demandé, les magistrats, poussés par l'opinion publique et des journalistes et moi-même, on a demandé à M. Raymond de Lavessière, qui est un de nos plus brillants égyptiaques, ce que c'était que le secret de Tote. Il a répondu textuellement, La lettre du secret de Tote est celle-ci. Tu mourras, si je veux, par le nez, les yeux, la bouche et les oreilles, car je suis le maître de l'air, de la lumière et du son. C'était un type épatant que ce vieux Tote, fit le grand loustalot en hochant la tête d'un hermissérieux, mi-gognard. S'il faut en croire, M. Raymond de Lavessière, il faudrait voir en lui l'inventeur de la magie. C'était l'hermès des Crecs, à ce qu'il paraît, et il était neuf fois grand. On a trouvé sa formule écrite à Saqqara, sur les parois des chambres funéraires des pyramides des rois de la Vème et de la VIème dynastie. Ce sont les plus anciens textes que nous connaissions, et cette formidable formule était entourée d'autres formules qui préservaient de la morsure des serpents, de la piqûre des scorpions et, en général, de l'attaque de tous les animaux qui fascinent. Mon cher M. Lallouette, déclara le grand loustalot, vous parlez comme un livre. On a plaisir à vous entendre. Je suis doué, mon cher maître, d'une excellente mémoire, mais je n'en tire aucune vanité. Je suis le plus ignorant des hommes et je viens bien humblement vous demander ce que vous pensez du secret de Thoth. M. Raymond de la Bessière ne cache pas que la lettre du fameux secret inscrite dans le tombeau était suivie de signes mystérieux comme nos algébriques et nos chimiques sur lesquels on palie des générations d'égyptiaques. Et il disait que ces signes qui donnaient la puissance dont parle Thoth avait été déchiffré par l'éliphas de l'anoxe. Celui-ci l'affirma à plusieurs reprises et on a retrouvé dans ses papiers lors de la perquisition rue de la Huchette un manuscrit intitulé « Des forces du passé à celles de l'avenir » qui tendrait à faire croire que l'éliphas avait, en effet, pénétré la pensée redoutable des savants de ce temps-là. Vous savez naturellement, mon cher maître, que les prêtres de la première égypte avaient déjà découvert l'électricité. T'es chouette, l'alouette, ricana Loustalot en se courbant comme un singe et en se prenant le bout de ses pieds dans l'extrémité de ses petites mains. Mais continue toujours. Tu m'amuses. M. Gaspard l'alouette fut suffoqué d'une aussi vulgaire familiarité, mais réfléchissant que les hommes de génie ne sauraient se mouvoir dans le cadre de politesses fabriquées pour les hommes ordinaires, il continua sans avoir l'air de s'apercevoir de rien. Ce M. Raymond de la Bessière est très affirmatif là-dessus, et il a même ajouté qu'ils pouvaient être aussi bien au courant des forces incommensurables de la dématérialisation de la matière que nous venons seulement de découvrir, et même peut-être avaient-ils mesuré ces forces-là, ce qui leur permettait bien des choses. Le grand loustalot lâcha ses petits pieds, se détendit comme un arc et se retrouva d'aplomb sous le menton de M. L'alouette, proférant, en se grattant le bout du nez, ses paroles étranges. « Tu l'as dit, bouffi ! » M. L'alouette ne sourcilla pas. Il dit « Tout cela vous semble bien ridicule, mon cher maître. Tu parles, Charles ! » « Je ne suis pas fâché, » fit aussitôt M. L'alouette, en souriant aimablement au cher maître, de vous voir prendre les choses sur ce ton. « Figurez-vous que j'avais fini par me laisser impressionner, comme tant d'autres, car vous savez ce qui est arrivé. Aussitôt que l'on a connu le texte du secret de Thoth, « Tu mourras, si je veux, par le nez, par les yeux, la bouche et les oreilles, car je suis le maître de l'air, de la lumière et du son. » Aussitôt, il s'est trouvé des gens pour tout expliquer. Ah oui ! » À l'idée qu'avec le secret de Thoth, Eliphas était le maître du son, ils se sont rappelés aussitôt les paroles de la babette sur la chanson qui tue, et ils ont dit que l'Eliphas, ou le vieilleux, avait introduit quelque chose dans le mécanisme de l'orgue, une force qui tue en chantant, et qui était peut-être enfermée dans une boîte qu'on a retirée ensuite de l'orgue. C'est là-dessus que j'ai demandé à visiter l'orgue. « C'est une affaire qui vous intéressait donc bien, M. Lallouette ? » interrogea le savant sur un ton presque farouche, et qui démonta tout à fait ce pauvre M. Lallouette, qui n'était cependant point timide. « Elle ne m'intéressait pas plus que les autres ? » répondit-il d'une façon assez embarrassée. « Vous savez, moi aussi j'ai vendu des orgues, de vieilles orgues, et j'ai voulu voir. Et qu'est-ce que vous avez vu ? » « Écoutez, maître, je n'ai rien vu dans l'orgue, mais j'ai découvert à côté de l'orgue quelque chose, un objet que voici. » Et M. Lallouette tira de la poche de son gilet un long tube étroit qui se terminait en cône et qui ressemblait à peu près à une embouchure d'instruments avant. Le grand Loustalo prit l'objet, le regarda et le rendit. « C'est quelque embouchure, fit-il, de quelques bussins. Je le crois aussi. Cependant figurez-vous, mon cher maître, que cette embouchure s'emboîtait merveilleusement sur un trou qui était à l'orgue de barbarie, et je n'ai jamais vu d'embouchure de ce genre à un orgue de barbarie. Je vous demande pardon, mais hanté par toutes les bêtises que j'avais entendues, je me suis dit, c'est là peut-être l'embouchure qui était destinée à conduire dans une certaine direction le son qui tue. « Oui, eh bien, mon cher antiquaire de la Louette, en voilà assez. Vous êtes aussi bête que les autres. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette embouchure ? » « Mon cher maître, » déclara la Louette en s'essuyant le visage, « je n'en ferai rien du tout et je ne m'occuperai plus du tout de cette orgue si un homme tel que vous me déclare que le secret de Thoth est le secret des imbéciles. Adieu, monsieur la Louette, adieu. » « Jax, Achille, laissez partir le monsieur. » Mais la Louette qui avait maintenant la liberté de sortir n'en profita pas. « Encore un mot, mon cher maître, et vous aurez soulagé ma conscience à un point que vous ne pouvez soupçonner mais que je me permettrai de vous expliquer plus tard. » « Qu'est-ce ? » interrogea aussitôt Loustalot en redressant l'oreille et en s'arrêtant sur le palier. « Voici. » « Ceux qui ont dit que les Liphaces avaient pu assassiner Martin Latouche avec la chanson qui tue, ont, toujours d'après le secret de Thoth qui parle de la puissance mortelle de la lumière, prétendu que Maxime Dolnay avait été tué à coup de rayon. » « À coup de rayon ! Décidément, il faut vous enfermer. » « Pourquoi à coup de rayon ? » « Oui, on lui aurait envoyé dans l'œil, à l'aide d'un appareil spécial, des rayons préalablement empoisonnés et il en serait mort. » À l'appui de leur dire, ceux-ci affirment qu'un rayon est venu frapper Maxime Dolnay pendant qu'il lisait son discours et que M. Dolnay a fait avant de tomber foudroyé le geste de celui qui veut chasser de son visage une mouche ou se garantir tout à coup d'un éclat lumineux qui le gêne. « Ah, ça, c'est envoyé ! » « Pan ! » dans l'œil. « Enfin, le secret de Thoth permet encore de tuer par la bouche ou par le nez. « C'est fou, car je vois bien que l'on ne saurait leur donner un autre nom. Ces fous, mon cher maître, ont choisi pour Géant Mortimar la mort par le nez. » « Il ne pouvait mieux faire, monsieur, » déclara le grand loustalot. « Pour le poète des parfums tragiques. » « Oui, les parfums sont quelquefois plus tragiques qu'on ne le pense. » « Hortense ! » « Riez, mon cher maître, riez, mais je veux vous faire rire jusqu'au bout. » Ces messieurs prétendent que la première lettre qui fut apportée à Géant Mortimar, avec la terrible inscription sur les parfums, est authentique tout à fait de l'écriture d'Éliphas, tandis que la seconde n'est que l'envoi d'un mauvais plaisant. Dans sa lettre, Éliphas avait enfermé un poison subtil tel que celui des Borgia, dont vous avez certainement entendu parler. Poilonnais ! On aurait pu croire que la façon si méprisante avec laquelle le grand loustalot croyait devoir répondre aux questions si sérieuses de M. Gaspard Lallouette finit par lasser la patience et la politesse de l'expert antiquaire marchand de tableaux, mais, bien au contraire, il arriva que, ne se tenant plus de joie, M. Lallouette saisit le grand loustalot dans ses bras et le combla de caresses. Il l'embrassait pendant que l'immense petit savant ruait de toutes ses petites jambes. « Laissez-moi ! » criait-il, « Laissez-moi ! » « Ou je vous fais dévorer par mes chiens ! » Mais, hasard miraculeux, les chiens n'étaient plus là et le bonheur de M. Lallouette paraissait à son comble. « Oh ! Quel soulagement ! » s'écria-t-il, « Que c'est bon ! Que vous êtes bon ! Que vous êtes grand ! Quel génie ! » « Vous êtes fous ! » fit Loustalot en se dégageant enfin, furieux, ne sachant pas ce qui lui arrivait. « Non, ce sont eux qui sont fous ! Répétez-le-moi, mon cher maître, et je m'en vais ! » Évidemment, ce sont des tous-fous ! « Ah ! Des tous-fous ! Je le retiens ! Des tous-fous ! » « Des tous-fous ! » reprit le savant. Et tous deux répétaient « Des tous-fous ! Des tous-fous ! » Et ils riaient maintenant les meilleurs amis du monde. Enfin, M. Lallouette prit congé. M. Loustalot l'accompagna fort aimablement jusque dans la cour, et là, s'apercevant que la nuit était tout à fait tombée, il dit à M. Lallouette « Attendez, je vais vous accompagner un bout de chemin avec une lanterne. Je ne veux pas que vous tombiez dans la marne. » Et il revint tout de suite avec une petite lanterne allumée qu'il brinquebalait à hauteur de ses courts genoux. « Alors ? » dit-il. Et il ouvrit lui-même et ferma soigneusement la grille. On n'avait pas revu le géant Tobie. M. Lallouette se disait « Qu'est-ce qui m'a raconté que cet homme était distrait ? Il pense à tout. » Ils marchèrent ainsi pendant dix minutes. Ils arrivèrent à la rive de la marne où M. Lallouette retrouva un sentier confortable. M. Lallouette, qui ne détestait point une certaine emphase dans la conversation, crut devoir dire alors, avant de quitter le grand loustalot et après s'être excusé une fois de plus du grand dérangement qu'il avait causé, « Décidément, cher maître, notre grand Paris est tombé très bas. Voici trois morts qui sont bien les plus naturels des morts. Au lieu de les expliquer comme vous et moi avec les seules lumières de la raison, Paris préfère croire aux saletimbangues qui s'arrogent une puissance à faire rougir les dieux. « Poil aux yeux ! » termina le grand loustalot et il s'en retourna tout de go avec sa lanterne, laissant M. Gaspard Lallouette complètement abasourdi sur la rive au milieu de la nuit noire. Au loin, la lueur de la lanterne dansait. Et puis, cette lueur-là aussi disparue et, tout à coup, la clameur effrayante, le grand cri de mort, le hululement humain retentit dans le lointain, suivit aussitôt de l'aboiement désespérément prolongé des mollosques. M. Lallouette, qui s'était d'abord arrêté à le temps d'horreur à ce cri effarant, crut entendre plus près de lui le hurlement des bêtes. Il s'enfuit. Fin du chapitre Chapitre 8 Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 8 En France, l'immortalité diminue. Les 39 Le sort en était jeté. On disait maintenant les 39. Il n'y avait plus que 39 académiciens. Nul ne se présentait pour faire le 40e. Depuis les derniers événements, plusieurs mois s'étaient écoulés pendant lesquels aucune candidature n'avait été posée au fauteuil hanté. L'académie était déshonorée. Et quand, par hasard, l'illustre assemblée se voyait dans la nécessité de désigner quelques collègues qui devaient, suivant l'usage, relever l'éclat d'une cérémonie publique, généralement funèbre, par leur présence en uniforme, c'était tout un drame. C'était à qui inventerait une maladie ou dénicherait, au fond d'une province éloignée, quelques parents à l'agonie pour ne point revêtir en public l'habille à feuilles de chêne et suspendre à son côté l'épée à poignée de nacre. Ah ! Les temps étaient tristes et l'immortalité était bien malade. On ne parlait plus d'elle qu'avec un sourire. Car tout finit de la sorte, en France, avec un sourire, même quand les chansons tues. L'enquête avait été rapidement close et l'affaire classée. Et il semblait ne devoir rester de cette terrible aventure où l'opinion affolée n'avait vu que des crimes, que le souvenir d'un fauteuil qui portait malheur et dans lequel aucun homme n'était assez audacieux pour aller désormais s'asseoir. Ce qui, en effet, était assez risible. Ainsi donc, toute l'horreur de cette inexplicable et triple tragédie s'effaçait devant ce sourire. Les 39. L'immortalité avait diminué d'un et cela avait suffi pour la rendre à tout jamais ridicule. Si bien ridicule que l'empressement d'autrefois à faire partie d'une assemblée qui réunissait sans contredit les plus nobles esprits de l'époque, s'était sensiblement ralenti. Oui, même pour les autres fauteuils, car il y eut sur ces entrefaites deux ou trois fauteuils à distribuer, les candidats se firent tirer l'oreille. Dame, on ne se privait point de les railler un peu de se présenter à un autre fauteuil que celui de Mgr d'Abeville. Honteusement, ils faisaient leur visite. On apprenait qu'ils étaient candidats à la dernière minute et c'était une chose bien pénible de les entendre prononcer un éloge quelconque alors que ceux de Mgr d'Abeville, de Géant Mortimar, de Maxime Dolnay et de Martin Latouche restaient encore à faire. Ils passaient pour des lâches, ni plus ni moins. Et l'on pouvait prévoir le moment où le recrutement de l'immortalité deviendrait quasi impossible. En attendant, elle n'était plus que 39. Les 39, si l'immortalité avait eu des cheveux, mais elle est généralement chauve, elle se les serait arrachés. Il lui restait bien une mèche par-ci, par-là, sur le crâne, par exemple, de M. Hippolyte Patard, mais une si pauvre lamentable mèche que le désespoir lui-même l'aurait prise en pitié. C'était une mèche qui pleurait, comme qui dirait, pendante sur le front, une larme de cheveux. M. Hippolyte Patard avait bien changé. On ne lui avait connu jusqu'alors que deux couleurs, la rose et la citron. Il en avait adopté une troisième, une troisième qui était indéfinissable par cela même qu'elle consistait à n'être plus une couleur du tout. C'est ce genre de couleurs négatives, si j'ose dire, que les anciens mettaient au jou des parques blêmes, déesses infernales. M. le secrétaire perpétuel semblait, lui aussi, tant sa mise était sinistre, monter de l'enfer où il avait bien cru, en son âme et conscience, qu'il allait descendre. Après la mort de Martin Latouche, d'affreux remords le tint martoli et on l'entendit dans son délire s'accuser de la triste fin du malheureux mélomane. Il demandait pardon à Babette et il ne fallut rien de moins que la clôture de l'instruction, l'affirmation du médecin, la visite de ses collègues pour le rendre à la raison. Ayant recouvré l'usage de son bon sens, il comprit que jamais l'académie n'avait eu autant besoin de ses services. Il se leva et héroïquement il reprit sa belle tâche. Mais il ne fut pas longtemps à s'apercevoir que l'immortalité n'était plus pour lui une existence. Quand il se rendait à l'Institut, il était obligé de prendre des chemins détournés pour n'être point reconnu et ne devenir point aussitôt un objet de risé. Les séances autour du dictionnaire se passaient en plein de veines, en soupirs, en gémissements inutiles et cela n'était point fait pour hâter l'achèvement de ce glorieux ouvrage quand, tout à coup, un beau jour que quelques membres de la compagnie se tenaient silencieux et affaissés dans leur salle privée, il y eut dans la salle adjacente un grand bruit de portes ouvertes et fermées et des pas hâtifs et une irruption forcenée d'un hippolyte patard qui avait retrouvé toute, toute sa couleur rose. Ce que voyant, tout le monde fut debout dans un grand brouhard. Qui avait-il ? M. le secrétaire perpétuel était si ému qu'il ne pouvait plus parler. Il agitait un morceau de papier mais aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche haletante. Certainement, le courrier de marathon n'était pas plus épuisé qui apporta à Athènes la nouvelle de la défaite des Perses et du salut de la cité. Seulement, s'il mourut, c'est qu'il n'était pas, comme M. Hippolyte Patard, immortel. On fit asseoir M. Hippolyte Patard, on lui arracha le papier des mains, on lut « J'ai l'honneur de poser ma candidature au fauteuil laissé libre par la mort de Mgr d'Abeville, de Géant Mortimar, de Maxime d'Aulnay et de Martin Latouche. » C'était signé Jules-Louis Gaspard Lalouette, homme de lettres, officier de l'Académie. 32 bis, rue Lafitte, Paris. Fin du chapitre Chapitre 9 du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Mouraud Chapitre 9 En France, on trouve toujours un citoyen de courage et de bon sens pour faire honte par son exemple à la foule stupide. Tout simplement, on s'embrassa. Le souvenir de cet heureux enthousiasme s'est conservé à l'Académie sous le nom de Baiser l'Alouette. Ceux qui étaient là regrettèrent de ne point se trouver en plus grand nombre pour se réjouir d'une façon plus complète. Plus on est de fous, plus on rit. Il riait. Il s'embrassait et il riait tous les sept. Car il n'était que sept. En ce temps-là, on venait aux séances le moins possible car elle n'était point gaie. Mais celle-là fut mémorable. Tous les sept résolurent immédiatement de rendre visite à ce monsieur Jules-Louis-Gaspard l'Alouette. Il le voulait connaître sans plus tarder et, par une démarche aussi en dehors de tous les usages, le liait définitivement au sort académique. Il voulait l'engager. On attendit que monsieur Hippolyte Patard fût un peu remis de son émoi et tout le monde descendit chez le concierge que l'on envoya quérir de voiture. Ils avaient bien pensé se rendre rue la fite à pied. Cela leur aurait fait du bien de prendre l'air et depuis longtemps ils n'avaient point aussi légèrement respiré. Mais ils avaient craint qu'on ne reconnut sur les trottoirs monsieur le directeur, monsieur le chancelier, qui n'étaient plus les mêmes que ceux que nous avons connus car le bureau se renouvelle tous les trois mois et monsieur le secrétaire perpétuel et qu'on ne se livrât à quelques manifestations indécentes dont aurait souffert la dignité académique. Et puis, pour tout dire, ils étaient pressés de connaître leurs nouveaux collègues. Vous pensez bien que dans les deux voitures on ne s'entretenait que de lui. Dans la première, on disait « Qui est donc ce monsieur Lallouette, homme de lettres ? Ce nom ne m'est pas inconnu. Il me semble qu'il a publié quelque chose dernièrement. Son nom était dans les journaux. Dans la seconde, on disait « Avez-vous remarqué qu'il a fait suivre sa signature de cette formule curieuse, officier de l'académie ? C'est un homme d'esprit qui a voulu nous faire entendre qu'il nous appartenait déjà. » Et ainsi, chacun disait son mot comme il arrive lorsque la vie est belle. Seul monsieur Hippolyte Patard ne disait rien car sa joie intime lui était trop précieuse pour qu'il la dispersât en vain bavardage. Il ne se demandait point à lui « Qu'est-ce monsieur Lallouette ? Qu'a-t-il publié ? » Tout cela lui était indifférent. Monsieur Lallouette était monsieur Lallouette, c'est-à-dire le 40ème. Et il lui accordait sans discussion du génie. Ainsi, on arriva rue Laffitte. Les voitures s'éloignèrent. Monsieur Hippolyte Patard constata que l'on se trouvait bien en face du 32 bis et, suivi de ses collègues, il pénétra résolument sous la voûte. Ils étaient dans une demeure de belle apparence. Sur la porte de sa loge, la concierge demanda à ses messieurs où ils allaient. Monsieur le secrétaire perpétuel dit « Monsieur Lallouette, s'il vous plaît ? » « Il doit être dans sa boutique, monsieur. » Les sept se regardèrent. « Dans sa boutique, monsieur Lallouette ? Homme de lettres ? » La brave dame devait se tromper. Monsieur le secrétaire perpétuel précisa « Nous désirons voir monsieur Lallouette, officier d'académie. » « C'est bien cela, monsieur. Je vous dis qu'il est dans sa boutique. L'entrée est dans la rue. » Les sept saluèrent, assez étonnés et profondément déçus. Ils se retrouvèrent dans la rue et considérant une boutique d'antiquaire au-dessus de laquelle ils lurent ses mots « Gaspard Lallouette ». « C'est bien cela, » fit monsieur Patard. Il regardait les vitrines qui laissaient voir pas mal de briques à braques et un vieux tableau dont on ne distinguait plus les couleurs. « On vend de tout, ici. » constata, les lèvres pincées, monsieur le directeur. Monsieur le chancelier dit « Ça n'est pas possible. Ce monsieur a mis sur sa carte homme de lettres. » Mais monsieur le secrétaire perpétuel prononça d'une voix rogue « Je vous en prie, messieurs, ne faites pas les dégoûter. » Et bravement, il ouvrit la porte de la boutique. Les autres suivirent, mal à l'aise, mais n'osant plus risquer une observation. Monsieur le secrétaire perpétuel leur lançait des regards fulgurants. De l'ombre, une dame surgit qui portait au cou une belle grosse épaisse chaîne d'or. Elle était d'un certain âge, avait dû être jolie et d'admirables cheveux blancs lui donnaient un grand air. Elle demanda à ces messieurs ce qu'il désirait. Monsieur Patard salua profondément, répondit qu'il désirait voir monsieur Lallouette, homme de lettres, officier d'académie. Monsieur le secrétaire perpétuel, sur le ton d'un caporal à la manœuvre, commanda « Annoncez l'académie ! » Et il fixa ses hommes avec l'intention bien évidente de les flanquer tous à la salle de police s'ils faisaient un faux mouvement. La dame poussa un léger cri, porta la main à sa poitrine qu'elle avait opulente, sembla se demander si elle allait s'évanouir, puis finalement rentra dans l'ombre. « C'est sans doute madame Lallouette, fit monsieur Patard. Elle est très bien. » Presqu'immédiatement, la dame revint avec un gentil monsieur bedonnant dont le ventre s'adornait d'une belle grosse épaisse chaîne d'or. Ce monsieur était d'une pâleur marmoréenne. Il s'avança vers les visiteurs sans pouvoir prononcer une parole. Mais monsieur Hippolyte Patard veillait. Il le mit tout de suite à son aise. « C'est vous, monsieur, dit-il, qui êtes monsieur Gaspard Lallouette, officier d'académie, homme de lettres, qui posait votre candidature au fauteuil de Mgr d'Abbeville ? S'il en est ainsi, monsieur... » M. Gaspard Lallouette, qui n'avait pu surmonter son étouffante émotion, faisait signe qu'il en était ainsi. « S'il en est ainsi, monsieur, permettez à M. le directeur de l'académie, à M. le chancelier, à mes collègues et à moi-même, M. Hippolyte Patard, secrétaire perpétuel, de vous féliciter. Grâce à vous, il sera entendu une fois pour toutes qu'en France, on trouve toujours un citoyen de courage et de bon sens pour faire honte, par son exemple, à la foule stupide. » Et M. le secrétaire perpétuel serra solennellement et solidement la main de M. Gaspard Lallouette. « Eh bien, réponds, Gaspard ! » fit la dame aux cheveux blancs. M. Lallouette regarda sa femme, puis ses messieurs, puis sa femme, puis encore M. Hippolyte Patard, et il lut tant d'encouragement sur la bonne et honnête figure de ce dernier qu'il s'en sentit tout racquayardi. « Monsieur, » fit-il, « c'est trop d'honneur. Permettez-moi de vous présenter mon épouse. » À ces mots, mon épouse, M. le directeur et M. le chancelier avaient commencé d'esquisser un vague sourire, mais un coup d'œil terrible de M. Patard les arrêta net et les rendit à la gravité de la situation. Mme Lallouette avait salué. Elle dit, « Ces messieurs ont sans doute à causer, ils seront mieux dans l'arrière-boutique. » Et elle les fit passer dans la pièce du fond. Cette expression, l'arrière-boutique, avait fait faire un grimace à M. Hippolyte Patard lui-même, mais quand les académiciens eurent pénétré dans cette arrière-boutique-là, ils furent tout heureux de reconnaître qu'ils étaient dans un véritable petit musée, arrangé avec le plus grand goût, et où, sur les murs et dans des tables-vitrines, on pouvait admirer des merveilles. Des tableaux, des statuettes, des bijoux, des dentelles, des broderies du plus grand prix étaient disposées. « Oh, madame, votre arrière-boutique ? » s'exclama M. Hippolyte Patard. « Quelle modestie ! Je ne connais point de plus beau, ni même de plus précieux ou de plus artistique salon dans toute la capitale. » « On se croirait au Louvre ! » déclara M. le directeur. « Vous nous comblez ! » affirma Mme Lalouette en se rengorgeant. Et tout le monde renchérit sur les splendeurs de l'arrière-boutique. M. le chancelier dit « Cela doit vous faire de la peine de vendre d'aussi belles choses. Il faut bien vivre ? » répondit humblement M. Caspar Lalouette. « Évidemment ! » acquissa M. le secrétaire perpétuel. « Et je ne connais point de plus noble métier que celui qui consiste à distribuer la beauté. » « C'est vrai ! » approuva la compagnie. « Quand je parle de métier, reprit M. Patard, je m'exprime mal. Les plus grands princes vendent leurs collections. On n'est point marchand pour cela. Vous vendez vos collections, mon cher M. Lalouette, et c'est bien votre droit. C'est ce que je dis toujours à mon mari, monsieur, fit entendre Mme Lalouette, et c'est là l'objet de nos ordinaires discussions. Mais il a fini par me comprendre, et sur le beau teint de l'année prochaine, on ne lira plus M. Gaspard Lalouette, marchand de tableaux, expert antiquaire, mais M. Gaspard Lalouette, collectionneur. « Madame ! » s'écria M. Hippolyte Patard, enchanté, « Madame, vous êtes une femme supérieure. Il faudra mettre cela aussi dans le tout Paris. » Et il lui baisa la main. « Oh ! sûrement, » répondit-elle, « quand il sera de l'académie. » Il y eut un court silence et puis des petites toux. M. Hippolyte Patard jeta un coup d'œil sévère sur tout le monde et, avec autorité, s'empara d'un siège. « Asseyez-vous tous, » ordonna-t-il. « Nous allons causer sérieusement. » On obéit. Mme Lalouette roulait entre ses doigts sa grosse épaisse chaîne d'or. À côté d'elle, M. Gaspard Lalouette fixait M. le secrétaire perpétuel avec, dans le regard, cette anxiété spéciale aux élèves un peu cancres qui se trouvent en face de leurs examinateurs le jour du baccalauréat. « M. Lalouette, » fit M. Patard, « vous êtes un homme de lettres. Cela veut-il dire que vous aimiez les lettres simplement ou que vous ayez déjà publié quelque chose ? » Comme on le voit, M. le secrétaire perpétuel prenait déjà ses précautions pour le cas où M. Lalouette n'eut rien publié du tout. « J'ai déjà, M. le secrétaire perpétuel, » répondit avec assurance le marchand de tableaux, « j'ai, déjà, publié deux ouvrages qui sont, j'ose le dire, fort appréciés des amateurs. « Très bien, cela. Et leur titre, s'il vous plaît ? » « De l'art de l'encadrement. » « Parfait ! » Et un autre sur l'authenticité des signatures de nos peintres les plus célèbres. « Bravo ! » Évidemment, ces oeuvres ne sont point répandues dans le groupe public, mais tous ceux qui fréquentent l'hôtel des ventes les connaissent. « M. Lalouette est trop modeste, » déclara Mme Lalouette en faisant sonner sa chaîne d'or. « Nous avons ici une lettre de félicitation d'un personnage qui a su apprécier mon mari à sa juste valeur. J'ai nommé Monseigneur le prince de Condé. » « Monseigneur le prince de Condé ! » s'exclamèrent tous les académiciens en se levant comme un seul homme. « Voici la lettre. » Et Mme Lalouette tira, en effet, une lettre de son opulent corsage. « Elle ne me quitte jamais ! » fit-elle. « Après M. Lalouette, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. » Tous les académiciens étaient, maintenant, sur la lettre qui était bien du prince et des plus élogieuses. La joie était générale. M. Hippolyte Patard se retourna vers M. Lalouette et lui serra la main à la lui brisée. « Mon cher collègue, » lui dit-il, « vous êtes un brave. » M. « Oui, vous êtes un brave. » Patard, « L'académie s'honorera d'avoir un brave dans son sein. » « Je ne sais, monsieur, » fit M. Lalouette avec une humilité feinte, car il voyait bien que l'affaire était dans le sac, « s'il n'y a vraiment point trop d'ambition à un pauvre publicif comme moi, abriguer un tel honneur. » « Hé ! » s'écria M. le directeur, qui considérait maintenant M. Lalouette avec amour depuis qu'il avait lu la lettre de Mgr le prince de Condé. Cela fera réfléchir les imbéciles. » Lalouette ne sut d'abord trop comment il devait prendre cette réflexion, mais il y avait une telle allégresse sur le visage de M. le directeur qu'il pensa que celui-ci n'avait point voulu lui être désagréable, ce qui, du reste, était la vérité. « De fait, il y en a eu dans toute cette histoire, » dit-il. On l'écouta. On était curieux de savoir comment M. Lalouette envisageait les malheurs de l'académie. Maintenant, on n'avait plus qu'une crainte, c'est qu'il revint sur sa résolution. Il dit, « Oh ! » moi, c'est bien simple. Je plains la pauvre humanité qui admet parfaitement une série de vingt et une à la noire et qui n'admet point trois morts naturelles de suite à l'académie. On applaudit. M. le directeur, qui ne connaissait point le jeu de la roulette, se le fit expliquer. On laissa parler M. Lalouette. On l'étudiait. On était content de lui. Mais ce fut une véritable admiration quand, à propos d'un incident purement littéraire qui s'était élevé entre M. le chancelier et M. le secrétaire perpétuel, l'alouette les départagea avec une remarquable autorité. Voici comment la chose advint. « Enfin, je vais pouvoir vivre grâce à ce galant homme ! » s'était écrié M. Patard dans son enthousiasme. « Ma parole, je n'étais plus que l'ombre de moi-même et il m'était venu de véritables abajous. » « Oh ! » « Monsieur le secrétaire perpétuel ! » réclama M. le chancelier. « On dit de véritables bajous. » « Abajous, le mot n'est pas français. » C'est alors que M. Lalouette, coupant court aux protestations de M. Patard, était intervenu et il avait déclaré tout d'une traite et quasi sans respirer « Abajous, altération du mot bajou, substantif féminin. Poche que certains singes quaiiroptères et rongeurs portent dans l'épaisseur des joues de chaque côté de la bouche les abajous sont des réservoirs pour les aliments non consommés immédiatement. Dans les chauves-souris du genre nictère, elles facilitent le vol en permettant l'introduction de l'air dans le tissu cellulaire sous-cutané. Par extension et plaisamment, joue pendante, partie latérale du groin du cochon et de la tête de veau. Il n'y avait rien à répondre à cela. Ils eurent tous le bec clos, tout académicien qu'ils étaient. Mais l'admiration générale devint presque de l'humiliation et cette humiliation de la consternation quand, passant devant une sorte de table divisée en un certain nombre de rainures parallèles ou glissaient des boutons mobiles, M. le directeur lui-même demanda ce que cela était et qu'il lui fut répondu par M. l'alouette que cela était l'abac et qu'enfin M. le directeur demanda ce que c'était qu'une abac. M. l'alouette parut grandir. Il lança un coup d'œil glorieux à Mme l'alouette et dit M. le directeur on dit un abac. Abac est un nom masculin qui vient du grec abax, comptoir, damier, buffet. Chez les grecs, table placée dans le sanctuaire pour recevoir les offrandes. Chez les romains, buffet sur lequel on étalait la vaisselle de prix. Mathématiques, machine à calculer d'origine grecque employée par les romains dans leurs opérations arithmétiques. Les chinois, les tartares, les mongols en ont usé. Les russes l'ont adopté. En architecture, tablette qui s'interpose entre le chapiteau d'une colonne et l'architrave. Vitruve, M. le directeur, Vitruve se sert du mot plainte pour désigner la bac. En entendant le marchand de tableaux parler de Vitruve, ils baissèrent tous la tête, à l'exception de M. Patard dont l'œil flamboyait. Vitruve, surtout, finit de le conquérir. Le fauteuil de Mgr d'Abbeville sera dignement occupé, dit-il. Et on ne parla plus à M. Lallouette qu'avec respect. Enfin, ces messieurs, un peu gênés et redoutant de commettre encore quelques fautes de français, prirent congé. Ils firent leurs compliments à M. Lallouette et baisèrent tous la main d'eux, son épouse, qui leur parut bien imposante. Mais M. Patard ne s'en alla pas, car M. Gaspard Lallouette lui avait fait entendre qu'il avait quelque chose de particulier à lui dire. Restez seul, M. Lallouette congédia Mme Lallouette. « Va-t'en, fille ! » ordonna-t-il. Celle-ci s'en fut en poussant un soupir et en implorant du regard M. Patard. « Qui a-t-il pour votre service, mon cher collègue ? » demanda M. Patard un peu inquiet. « J'ai une confidence à vous faire, M. le secrétaire perpétuel. Cela restera entre vous et moi, mais il est nécessaire que je ne vous cache rien. À nous deux, nous pourrons certainement remédier aux inconvénients de la chose, car pour le discours, par exemple... » « Quoi ? Pour le discours ? » « Expliquez-vous, mon cher M. Lallouette, je ne vous comprends pas. Ne sauriez-vous pas composer un discours ? » « Oh ! si, si, ce n'est pas cela qui me gêne. » « Eh bien, alors ? » « Eh bien, alors, on le lit. » « Naturellement, c'est beaucoup trop long pour qu'on l'apprenne par cœur. » « Voilà bien ce qui me tracasse, M. le secrétaire perpétuel, car je ne sais pas lire. » chapitre X du fauteuil en thé « Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. » Le fauteuil en thé par Gaston Leroux Chapitre X Le calvaire À ces derniers mots, M. le secrétaire perpétuel bondit comme s'il avait reçu un coup de fouet dans les jambes. « Ça n'est pas possible ! » s'écria-t-il. Et il regarda M. Gaspar Lallouette, pensant que celui-ci se moquait de lui. Mais M. Lallouette se taisait maintenant, les yeux baissés, lui montrant une mine plutôt triste. « Ah ! ça ! Vous voulez rire ! » s'exclama M. Patard en tirant la manche de M. Lallouette. « Non, non ! » fit M. Lallouette en secouant la tête comme un enfant malheureux. « Je ne ris pas ! » Mais M. le secrétaire perpétuel, que semblait gagner une sorte de délire, reprit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Voyons ! » « Répondez-moi ! » « Regardez-moi un peu ! » M. Lallouette leva sur M. Patard un regard humble et douloureux, un de ces regards qui ne trompent pas. Cette fois, M. le secrétaire perpétuel sentit un véritable frisson lui parcourir le corps de la tête aux pieds. Le candidat à l'académie ne savait pas lire. M. Patard eut un « Oh ! » qui en disait long sur son état d'âme. Et puis, il se laissa tomber sur un siège avec un gros soupir. « Ça, c'est embêtant ! » fit-il. Et il y eut un triste silence entre les deux hommes. Ce fut M. Gaspard Lallouette qui osa, le premier, reprendre la parole. « Je vous l'aurais bien caché comme aux autres, mais vous, qui êtes au secrétariat perpétuel, qui recevrez ma correspondance, qui aurez certainement l'occasion de me soumettre vos écritures, me soumettre vos écritures, M. Hippolyte Patard leva les yeux au ciel. J'ai bien pensé que vous vous en apercevriez tout de suite. Et je me suis dit qu'il valait mieux s'arranger avec vous de façon à ce que personne n'en sache rien, jamais, jamais. Vous ne répondez pas ? Est-ce l'affaire du discours qui vous gêne ? Eh bien, vous ne le ferez pas trop long et vous me l'apprendrez par cœur. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais dites quelque chose. M. Hippolyte Patard n'en revenait pas. Il en restait comme assommé. Il avait vu bien des choses depuis quelques mois, mais ça, c'était le plus fort de tout. Un candidat à l'académie qui ne savait pas lire. Enfin, il se décida à manifester les sentiments contradictoires qu'il agitait. Mon Dieu, que c'est embêtant ! Oh ! que c'est embêtant ! Voilà enfin un candidat et il ne sait pas lire. Il fait l'affaire, il fait tout à fait l'affaire, mais il ne sait pas lire. Oh mon Dieu, que c'est embêtant ! Embêtant ! Embêtant ! Embêtant ! Et il alla, furieux, à M. Lalouette. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire ? Cela dépasse toute imagination. M. Gaspard Lalouette, gravement, répondit. Cela se fait que je n'ai jamais été à l'école, que mon père me faisait travailler comme un ouvrier dans son magasin dès l'âge de six ans. Il jugea inutile de me faire apprendre une science qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas besoin pour réussir dans ses affaires. Il se borna à m'apprendre son métier qui était, comme le mien, celui d'Antiquaire. Je ne savais point ce que c'était qu'une lettre, mais on ne m'aurait pas trompé à dix ans sur la signature d'un tableau et, à sept, je savais distinguer un point de Cluny d'un point d'Alençon. C'est ainsi que, bien que ne sachant pas lire, j'ai pu dicter des ouvrages qui font l'admiration de Mgr le prince de Condé. Cette phrase finale était forte à droite et elle impressionna vivement M. le secrétaire perpétuel. Il se leva, marcha rageusement de long en large. M. Lalouette, qui l'observait du coin de l'œil, l'entendait mâchonner des mots ou plutôt devinait qu'il mâchonnait des « Malire, malire, il ne sait pas lire ! » Enfin, rageusement, M. Hippolyte Patard revint à M. Gaspard Lalouette. « Pourquoi m'avez-vous dit cela ? Il ne fallait pas me le dire. » J'ai cru plus honnête et plus habile. « Ta-ta-ta ! » Je m'en serais bien aperçue, mais après, et ça n'avait plus la même importance. « Écoutez, imaginez que vous ne m'avez rien dit, voulez-vous ? » « Moi, je ne sais rien. Je suis un peu dure d'oreille, je n'ai rien entendu. » « Mais c'est comme vous voulez. Je ne vous ai rien dit, M. le secrétaire perpétuel, et vous n'avez rien entendu. » M. Patard respira. « C'est incroyable ! » fit-il. « Jamais on n'aurait pensé cela de vous. » « À vous voir, à vous entendre ! » nouveau soupir de M. le secrétaire perpétuel. « Et ce qui est tout à fait inouï, c'est que vous parlez comme un savant. » « Je puis bien vous le dire, maintenant, M. Laluette, nous n'étions pas fiers en pénétrant dans votre boutique, mais vous nous avez conquis, littéralement conquis, par votre érudition. » « Et voilà que vous ne savez pas lire. » « Je croyais, M. le secrétaire perpétuel, que vous n'en saviez plus rien. » « Ah oui, pardon, mais c'est plus fort que moi. Je ne vais plus penser qu'à ça toute ma vie. Un académicien qui ne sait pas lire. » « Encore ? » fit M. Laluette en souriant. M. Patard sourit aussi cette fois, mais son sourire était bien pitoyable. « C'est tout de même raide, » dit-il à mi-voix. M. Laluette émit timidement cette opinion qu'il faut s'habituer à tout dans la vie, et il ajouta, « Tout de même, s'il s'agit d'être un savant pour être académicien, j'ai prouvé à quelques-uns de ces messieurs que j'en savais plus long qu'eux. » « Eh oui, vous nous avez parlé des Grecs et des Romains et de la Bajou et de la Bac et de Vitruve. Où avez-vous donc appris tout ce que vous nous avez raconté ? » « Dans le dictionnaire Larousse, M. le secrétaire perpétuel. » « Dans le dictionnaire Larousse ? » « Dans le dictionnaire Larousse illustré. » « Pourquoi illustré ? » s'exclama ce pauvre M. Patard dont l'étonnement devenait de l'ahurissement. « À cause des images qui, dans l'ignorance où je suis de la signification de ces petits signes bizarres appelés lettres, me sont d'un grand secours. » « Et qui est-ce qui vous fait apprendre par cœur le dictionnaire Larousse ? » « Mais, Mme Lalouette elle-même, c'est une résolution que nous avons prise tous deux du jour où j'ai eu l'intention de poser ma candidature à l'Académie. » « À ce compte, vous auriez mieux fait, M. Lalouette, d'apprendre par cœur le dictionnaire de l'Académie. » « J'y ai bien pensé, » acquiesça en riant M. Lalouette, « mais vous l'auriez reconnu. » « M. Hippolyte Patarfi. » « Ah oui. » Et il resta un instant rêveur. Tant d'intelligence, de perspicacité et de courage lui donnèrent à penser. Il connaissait des gens à l'Académie qui savaient lire et qui ne valaient certainement pas M. Gaspard Lalouette. Celui-ci l'interrompit dans ses réflexions. « Je n'en suis encore qu'à la lettre A, » dit-il, « mais je l'aurai bientôt terminé. » « Ah ah ! Vous en êtes encore à A. » « C'est au signe A qu'appartiennent les mots « abajou » et « abac », M. le secrétaire perpétuel, grâce auquel j'ai eu l'honneur de vous conquérir. » « Oui, 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 oui. » M. Hippolyte Patar se leva. Il ouvrit la porte qui donnait sur la rue. Sa poitrine se souleva comme si elle voulait emprisonner une bonne fois tout l'air respirable de la capitale, puis il regarda la rue, les passants, les maisons, le ciel, le sacré cœur qui portait tout là-haut sa croix dans la nuit, et par une liaison d'idées assez compréhensible, il pensa à tous ceux qui portaient leur croix sur la terre sans la montrer. La situation n'avait jamais été plus terrible pour un secrétaire perpétuel. Héroïquement, il prit sa résolution. Il se retourna vers l'homme qui ne savait pas lire. À bientôt, mon cher collègue, dit-il. Et il descendit sur le trottoir, ouvrant son parapluie, bien qu'il ne plût point. Mais il n'en pouvait plus, il se cachait comme il pouvait. Il s'en alla par les rues, qu'à un quart. Fin du chapitre chapitre 11 du fauteuil hanté chapitre 11 Terrible apparition La porte venait à peine de se refermer sur M. le secrétaire perpétuel que Mme Lalouette se précipitait vers son mari. « Eh bien, Gaspard ! » implora-t-elle. « Eh bien, ça y est, il m'a dit à bientôt, mon cher collègue. » « Eh, il sait tout. » « Il sait tout. » « Ça vaut mieux. Comme ça, si un jour on apprend quelque chose, il n'y aura pas de surprise. Tu auras fait ton devoir. C'est lui qui n'aura pas fait le sien. » Ils s'embrassèrent. Ils étaient radieux. Mme Lalouette dit « Bonjour, M. l'académicien. » « C'est bien pour toi, » fit Lalouette. Et c'est vrai que c'était pour elle qu'il jouait cette étrange partie. Mme Lalouette, qui avait épousé M. Lalouette parce qu'il avait écrit des livres, n'avait jamais pardonné à son mari de lui avoir caché qu'il ne savait pas lire. Quand l'aveu en fut fait, il y eut dans le ménage des scènes déchirantes. Après quoi, Mme Lalouette avait essayé d'apprendre à lire à M. Lalouette. Ce fut peine perdue. Il y avait là comme un sortilège. L'alphabet alla encore, les grosses lettres, mais jamais M. Lalouette ne put arriver aux syllabes B-A-BA, B-I-B, B-O-B, B-U-B. Il s'y était pris trop tard, elles ne lui entrèrent point dans la tête. C'était dommage, car M. Lalouette était un artiste et il aimait les belles choses. Mme Lalouette en fit une maladie. Elle ne consentit à guérir que du jour où M. Lalouette fut nommé officier de l'Académie. Alors, elle lui rendit un peu de son amour. Mais, bien que les années se fussent écoulées et que M. Gaspard Lalouette affectât de s'intéresser par-dessus tout, par l'entremise de son épouse, aux belles lettres, il y avait toujours entre les deux conjoints ce secret formidable qui empoisonnait leur existence. M. Lalouette ne savait pas lire. Sur ces entrefaites était arrivée cette affaire de l'Académie. Par le plus grand des hasards, M. Lalouette avait assisté à la mort de Maxime Dolnay. M. Gaspard Lalouette n'était ni superstitieux ni sot. Il jugea naturelle la mort chez un homme qui avait une maladie de cœur et que le décès tragique de son prédécesseur devait hanter par-dessus tout. Il s'étonna de l'émotion générale et sourit de toutes les stupidités qui furent répandues à l'occasion de la vengeance d'un certain sorcier qui avait disparu. Et il fut bien étonné d'apprendre que ce double événement avait à ce point bouleversé les esprits qu'aucun nouveau postulant ne se présentait à la succession de Mgr d'Appeville. Seul Martin Latouche restait qui n'avait pas encore retiré sa candidature. M. Lalouette, un beau jour, s'était dit « C'est tout de même rigolo, mais s'ils n'en veulent pas du fauteuil, il ne me fait pas peur, à moi. C'est ça qui est pas très Eulalie. » Eulalie était le petit nom de Mme Gaspard Lalouette. Mais il fut déçu quand il apprit que Martin Latouche acceptait le plus tranquillement du monde d'être élu au fauteuil fatal. Tout de même, il voulut assister à la séance de réception de Martin Latouche. On eût pu dire exactement quelle était alors sa pensée. M. Lalouette avait-il, tout au fond de lui-même, l'espoir qu'il ne pouvait, en honnête homme, s'avouer que le destin, parfois si baroque, allait encore faire de ses coups ? On ne saurait, sans être injuste, l'affirmer. Tant est que M. Lalouette assista à la scène où la vieille papette, échevelée, vint annoncer la mort de son maître. Tout fort, tout solide que l'on est, il y a des choses qui impressionnent. M. Lalouette, sorti de cette cohue, fort impressionné. C'est à ce moment qu'il commença de s'intéresser réellement à la singulière et mystérieuse figure d'Éliface. Qu'est-ce que c'était que ce bonhomme-là ? Il interrogea les gens compétents sur la sorcellerie, il interviewa quelques membres influents du club des pneumatiques, il vit M. Raymond de la Bessière, il connut le secret de Thoth, et il demanda à visiter l'orgue de Barbarie. Il prit ensuite le train pour la Varenne-Saint-Hilaire, et s'il en revint un peu effaré de l'étrange réception qui lui avait été faite, il ne doutait plus en revanche de l'inanité de toutes les formules égyptiaques. Il n'avait encore rien dit à Mme Lalouette. Il jugea le moment opportun de lui dévoiler ses projets. Eulalie en fut médusée. Mais c'était une forte tête et elle l'approuva avec transport. Seulement, comme elle était la prudence même, elle lui conseilla d'agir. À coup sûr, ce M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg-de-Lanox devait être quelque part. Il fallait le trouver ou tout au moins avoir de ses nouvelles. Quelques mois encore se passèrent dans ses recherches. M. Lalouette devenait impatient. Ayant appris qu'Eliphas s'appelait encore Morigo du Carreille, en raison de ce qu'il était originaire de la vallée du Carreille, il partit pour la Provence et là, tout au bout d'une vallée profonde, derrière un rideau d'olivier qui abritait une modeste maisonnette, il dénicha à une bonne vieille qui n'était ni plus ni moins que la respectable mère de l'illustre mage. Celle-ci, qui ignorait toutes les batailles de la vie, ne fit aucune difficulté pour lui apprendre que depuis des mois, son fils, fatigué, lui dit-elle, de Paris et des Parisiens, après avoir passé quelques semaines tranquille près d'elle, était partie pour le Canada. Eliphas lui avait écrit. Elle montra des lettres. M. Lalouette compara les dates. Il n'y avait plus à douter, l'Eliphas s'intéressait maintenant autant au fauteuil de Mgr d'Abeville qu'à sa première chemise. M. Lalouette revint triomphant et il lança sa lettre de candidature. Le seul point sombre de l'aventure était que M. Gaspard Lalouette, candidat à l'Académie française, ne savait point lire. Fort de la situation qui leur était faite par tous ceux qui savaient lire et qui ne se présentaient point, M. et Mme Lalouette avaient honnêtement résolu de s'en remettre à M. le secrétaire perpétuel. C'était agir en braves gens. Or, nous avons vu que M. le secrétaire perpétuel avait passé par-dessus ce léger détail. La joie était donc immense dans le ménage. Il s'embrassait. La boutique, autour d'eux, rayonnait. Demain, dit Mme Lalouette, les yeux brillants de plaisir, ta candidature sera dans tous les journaux. Ça va en faire un tapage. M. Lalouette, vous êtes célèbre. Grâce à qui, Fifiye? Grâce à toi, qui es intelligente et brave. Une autre femme aurait eu peur. Toi, tu m'as soutenu, tu m'as encouragé. Tu m'as dit va, Gaspard. Et puis, nous sommes bien tranquilles, constata la prudente Mme Gaspard. Depuis que nous savons que cette espèce d'éliface, que l'on charge à Paris de tous les crimes, est tranquillement à se promener au Canada. Mme Lalouette, je vous avoue qu'après la troisième mort, malgré tout ce qu'avait pu me dire cette originale de Grand Loustalot, j'avais besoin d'être rassurée du côté de l'éliface. Si j'avais su qu'il rôdait dans les environs, j'aurais réfléchi deux fois avant de lancer ma candidature. Un sorcier, c'est toujours un homme. Il peut assassiner comme tout le monde. Et même mieux que tout le monde, déclara, avec un bon sourire, aussi rassurant que sceptique, l'excellente Mme Lalouette. Surtout s'il commande, comme on le dit, au passé, au présent et à l'avenir et aux quatre points cardinaux. Et s'il possède le secret de Tote, surenchérit M. Lalouette en éclatant de rire et en se frappant joyeusement les cuisses de la paume de ses mains. Mais faut-il, Mme Lalouette, que les gens soient bêtes. C'est tout bénéfice pour les autres, M. Lalouette. Moi, quand j'ai eu vu sa figure dans les illustrés et sa photographie aux devantures, je me suis dit tout de suite, voilà une tête qui n'a jamais assassiné personne. C'est comme moi, sa tête est plutôt rassurante, elle est belle et noble et les yeux sont très doux. Avec un peu de malice, Mme Lalouette. Oui, il y a un peu de malice dans les yeux. Je ne dis pas non. Quand il apprendra qu'il a tué trois personnes, il rira bien. Mais qui donc le lui apprendrait, Mme Lalouette ? Il ne correspond qu'avec sa mère qui, seule, a son adresse, m'a-t-elle dit. Sa mère, dont l'existence est ignorée même de la police, ne sait rien de ce qui se passe à Paris et je n'ai eu garde de le lui apprendre. Enfin, Eliphas est retirée du monde, au fond, tout au fond du Canada. Mme Lalouette répéta, comme un écho, au fond, tout au fond du Canada. Dans leur bonheur, ils s'étaient pris les mains qui étaient chaudes de la douce fièvre du succès. Tout à coup, comme ils répétaient en souriant tous les deux, au fond, tout au fond du Canada, leurs mains se crispèrent et, de chaudes qu'elles étaient, devinrent glacées. M. et Mme Gaspard Lalouette venaient d'apercevoir derrière leur vitrine, arrêtée sur le trottoir et regardant dans leur boutique, une figure. Cette figure était à la fois belle et noble et les yeux, très doux, en étaient spirituels. Un double cri d'horreur s'échappa de la gorge de M. et Mme Lalouette. Ils ne pouvaient se tromper. Ils reconnaissaient cette figure-là, cette figure qui les regardait à travers les vitres, qui les fascinait, « C'était Eliphas, Eliphas lui-même, Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. » L'homme, sur le trottoir, ne remuait pas plus qu'une statue. Il était élégamment vêtu d'un complet jaquette sombre. Il avait une canne à la main. Un par-dessus beige replié flottait négligemment sur son bras. Un nœud de cravate, dit lavalière, agrémentait le plastron de sa chemise. Un chapeau rond, de feutre mou, était posé sur ses cheveux blonds qui bouclaient un peu et jetait une ombre douce sur un profil digne des fils de Pallas Athénées. Monsieur et Madame Lalouette sentaient trembler leurs genoux. Ils ne se soutenaient plus. Tout à coup, l'homme bougea. Il s'enfut d'un pas paisible à la porte de la boutique et appuya sur le bec de canne. La porte s'ouvrit. Il entra. Madame Lalouette tomba comme un paquet sur un fauteuil. Quant à Monsieur Gaspard Lalouette, il se jeta carrément à genoux et il cria « Grâce ! Grâce ! » C'est tout ce qu'il put dire dans le moment. « Monsieur Gaspard Lalouette, c'est bien ici ? » demanda l'homme sans paraître nullement étonné de l'effet que produisait son apparition. « Non, non, ça n'est pas ici ! » répondit spontanément Monsieur Lalouette, toujours prosterné. Et il mit à son mensonge un tel accent de vérité qu'il s'y fut trompé lui-même tant il était sincère. L'homme eut un tranquille sourire et referma, toujours avec son calme suprême, la porte. Puis il s'avança jusqu'au milieu du magasin. « Allons, Monsieur Lalouette, relevez-vous, » fit-il, « et remettez-vous, et présentez-moi à Madame Lalouette. Que diable ! Je ne vais pas vous manger ! » Madame Lalouette jeta à la dérobée sur le visiteur un rapide et désespéré regard. Elle eut une seconde l'espoir qu'une affreuse ressemblance les avait trompés. Elle et son mari et, tombant dans sa terreur, elle parvint à dire la voix chevrotante, « Monsieur, il faut nous excuser. Vous ressemblez comme deux couteaux à un de nos parents qui est mort l'an dernier. » Et elle gémit, accablie de l'effort. « J'ai oublié de me présenter, » fit l'homme de sa voix claire et bien posée. « Je suis M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg-de-la-Nox. » « Oh, mon Dieu ! » s'écrièrent les deux l'alouette en fermant les yeux. « J'ai appris que M. l'alouette se présentait au fauteuil de Mgr d'Abbeville. » Le couple sursauta. « Ça n'est pas vrai ! » pleurnicha M. l'alouette. « Qui est-ce qui vous a dit ça ? » Et, dans son âme épouvantée, il se disait, « C'est un véritable sorcier. Il sait tout. » L'homme censé mouvoir de toutes ces dénégations continuait. « J'ai tenu à l'en venir féliciter moi-même. » « C'était pas la peine de vous déranger ! » affirma M. l'alouette. « On vous a menti ! » Mais Eliphas promena son regard souverain dans tous les coins de la pièce. « En même temps, » dit-il, « je n'aurais pas été fâché de dire un petit mot à M. Hippolyte Patard. » « Où est-il, M. Hippolyte Patard ? » M. Gaspard l'alouette se releva livide. Devant la situation nouvelle, il avait pris son parti. Son parti de vivre, puisqu'il n'était pas encore mort. « Ne tremblez pas, Eulalie, mon épouse. Nous allons nous expliquer avec M. dit-il en s'essuyant le front d'une main tremblante. M. Hippolyte Patard ne connaît pas. Alors, on m'a trompé à l'académie ? « Oui, oui, on vous a trompé à l'académie, » déclara M. l'alouette d'une voix péremptoire. « On vous a tout à fait trompé. Il n'y a rien de fait. Ah ! Ils auraient été bien contents que je me présente, que je m'assoie dans leurs fauteuils, que je prononce leurs discours. Et puis quoi encore ? Moi, ça ne me regarde pas. Je suis un marchand de tableaux, moi. Je gagne honnêtement ma vie, moi. Tel que vous me voyez, M. Eliphas, je n'ai jamais rien pris à personne. « À personne ! » appuya Mme l'alouette. « Et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Ce fauteuil est à vous, M. Eliphas. Vous seul en êtes digne. Gardez-le, je n'en veux pas. » « Mais moi non plus, je n'en veux pas. » fit Eliphas de son air supérieurement négligeant. « Et vous pouvez bien le prendre si ça vous fait plaisir. » M. et Mme l'alouette se regardèrent. Ils examinèrent le visiteur. Il paraissait sincère. Il souriait. Mais il se moquait peut-être encore d'eux. « Vous parlez sérieusement, monsieur ? » demanda Mme l'alouette. « Je parle toujours sérieusement, » fit Eliphas. M. l'alouette sursauta. « Nous vous croyons au Canada, monsieur, » dit-il en recouvrant un peu de sang-froid. « Madame votre mère. » « Vous connaissez ma mère, monsieur ? » « Monsieur, avant de me présenter à l'académie, » « Vous vous présentez donc ? » « C'est-à-dire qu'ayant l'intention de me présenter, je voulais être bien sûr que cela ne vous dérangerait pas. Je vous ai cherché partout, et ainsi j'ai eu l'honneur de me trouver un jour en face de Madame votre mère, qui m'a appris que vous étiez au Canada. » « C'est exact. J'en arrive. » « Ah ! Vraiment ! » « Et quand, M. Eliphas, êtes-vous arrivé du Canada ? » demanda Mme l'alouette, qui recommençait à prendre goût à la vie. « Mais ce matin, Mme l'alouette, ce matin même, j'ai débarqué au Havre. Il faut vous dire que je vivais là-bas comme un sauvage et que j'ai parfaitement ignoré toutes les âneries qui se sont débitées en mon absence à propos du fauteuil de Mgr d'Abevive. » Le couple reprenait des couleurs. Ensemble, M. et Mme l'alouette dirent, « Ah ! Oui ! » J'ai appris les tristes événements qui ont accompagné les dernières élections chez un ami qui m'avait offert à déjeuner ce matin. J'ai su que l'on m'avait cherché partout, et j'ai résolu immédiatement de tranquilliser tout le monde en allant voir cet excellent M. Hippolyte Patard. « Oui, oui ! » Je me suis donc rendu cet après-midi à l'académie, et, en prenant soin de rester dans l'ombre pour n'être pas reconnu, j'ai demandé au concierge si M. Patard était là. Le concierge m'a répondu qu'il venait de partir avec quelques-uns de ces messieurs. J'affirmais au concierge que la commission pressait. Il me répliqua que je trouverais certainement M. le secrétaire perpétuel chez M. Gaspard-Lalouette, 32, Bisse, rue Laffitte, lequel venait de poser sa candidature à la succession de Mgr d'Abbeville, et chez lequel ces messieurs s'étaient rendus en voiture pour le féliciter sans retard. « Mais il paraît que je me suis trompé, puisque vous ne connaissez pas M. Patard, » ajouta avec son fin sourire M. Eliphas de Lanox. « Monsieur, il sort d'ici, » déclara M. Lalouette. « Je ne veux pas vous tromper plus longtemps. Tout ce que vous nous dites est trop naturel pour que nous jouions au plus fin avec vous. » « Eh bien, oui, j'ai posé ma candidature à ce fauteuil, persuadé qu'un homme comme vous ne saurait être un assassin et sûr que tous les autres étaient des imbéciles. » « Bravo, Lalouette, » approuva Mme Gaspard. « Je te retrouve. Tu parles comme un homme. Tu restes, si M. regrette son fauteuil, il sera toujours temps de le lui rendre. Il n'a qu'à dire un mot et il est à lui. » M. Eliphas s'avança vers M. Lalouette et lui prit la main. « Soyez académicien, M. Lalouette. Soyez-le en toute tranquillité, en toute sûreté. Quant à moi, je ne suis, soyez-en persuadé, qu'un pauvre homme comme tous les autres. Je me suis cru un moment au-dessus de l'humanité parce que j'avais beaucoup étudié et beaucoup pénétré. La triste humiliation que j'ai subie lors de mon échec à l'académie m'a ouvert les yeux. Et j'ai résolu de me châtier, de m'abaisser. Je me suis condamné à la retraite. J'ai suivi en cela la règle de ces admirables religieux qui astreignent les plus intelligents d'entre eux aux plus rudes travaux manuels. Au fond des forêts du Canada, j'ai travaillé de mes mains comme le plus vulgaire des trappeurs. Et je reviens aujourd'hui en Europe pour placer ma marchandise. « Qu'est-ce que vous faites donc ? » demanda M. Lalouette, qui était remué de la plus douce émotion de sa vie, car la parole de celui que l'on avait appelé l'homme de lumière était des plus captivantes et coulait comme un miel dans les artères battantes de ceux qui avaient le bonheur de l'entendre. « Oui, qu'est-ce que vous faites donc, mon cher monsieur ? implora Mme Gaspard, qui roulait des yeux blancs. L'homme de lumière dit simplement, sans fausse honte, « Je suis marchand de peau de lapin. » « Marchand de peau de lapin ? » s'exclama M. Lalouette. « Marchand de peau de lapin ! » soupira Mme Lalouette. « Marchand de peau de lapin ! » répéta l'homme de lumière en s'inclinant posément et prêt à prendre congé. Mais M. Lalouette le retint. « Où allez-vous donc comme ça, cher M. Eliphas ? » demanda-t-il. « Vous n'allez pas nous quitter ainsi. Vous nous permettrez bien de vous offrir un petit quelque chose. » « Merci, monsieur, je ne prends jamais rien entre les repas. » répondit Eliphas. « Cependant, nous n'allons point nous quitter comme cela, » reprit Mme Lalouette. Et elle roucoula. « Après tout ce qui s'est passé, nous avons bien des choses à nous dire. » « Je ne suis point curieux, » répondit bonnement Eliphas. « J'en sais assez pour ce que j'ai à faire ici. » « Aussitôt que j'aurai vu M. le secrétaire perpétuel, je prendrai le train de Lapsich où je suis attendu pour mon commerce de fourrure. » Mme Lalouette alla à la porte et en défendit bravement le passage. « Pardon, M. Eliphas, » dit-elle, la voix tremblante, « mais qu'est-ce que vous allez lui dire à M. le secrétaire perpétuel ? » « C'est vrai ! » s'écria Lalouette, qui avait compris la nouvelle émotion de sa femme. « Qu'est-ce que vous allez lui dire à M. Hippolyte Patard ? » « Mon Dieu ! Je vais lui dire que je n'ai assassiné personne ! » déclara l'homme de lumière. M. Lalouette balit. « C'est pas la peine ! » jura-t-il. « Il ne l'a jamais cru. » « Et c'est une démarche bien inutile, je vous assure. » « Mon devoir, en tout cas, est de le rassurer comme je vous ai rassuré vous-même, et aussi de dissiper une fois pour toutes les soupçons stupides qui pèsent sur ma personne. » M. Gaspard Lalouette, la figure tout à fait décomposée, regarda Mme Lalouette. « Ah ! fille ! » j'imit-il. « C'était un trop beau rêve ! » Et il se laissa aller dans ses bras, et, sans fausse honte, pleura sur son épaule. Eliphas interrogea Mme Lalouette. « M. Lalouette, » dit-il, « paraît avoir un grand chagrin, et je ne comprends rien à ce qu'il veut dire. » « Cela veut dire, » pleura à son tour Mme Lalouette, « que si l'on apprend avec certitude que vous êtes à Paris, que vous revenez du Canada, et que vous n'êtes pour rien dans toute l'affaire des morts de l'Académie, jamais M. Lalouette ne sera académicien. » « Et pourquoi cela ? » « Hé ! on ne lui accorde ce fauteuil ! » sanglota-t-elle. « C'est terrible à dire, que parce que personne n'en veut. » « Attendez donc, mon cher M. Eliphas, pour faire connaître la vérité vraie, qui est votre innocence, n'ont pas un homme sans ses ne doutes. Vous entendez bien ? Attendez donc que mon mari soit élu. » « Madame, » fit Eliphas, « calmez-vous, l'Académie ne sera pas assez injuste pour repousser votre mari, qui, seule, est venue bravement à elle dans les mauvais jours. » « Je vous dis qu'elle n'en voudra pas. Mais si ! Mais non ! Mais si ! » « Gaspard, j'ai confiance dans M. Eliphas. » « Dis donc à M. Eliphas pourquoi l'Académie ne voudra jamais de toi, si elle a le moyen d'en élire un autre. » « C'est un secret, M. Eliphas, un affreux secret qu'il a fallu confier à M. le secrétaire perpétuel. » « Mais cela restera à jamais entre nous. » « Alors, parle, Gaspard ! » M. Gaspard Lalouette s'arracha au giron de Mme Lalouette, et, se penchant à l'oreille de M. Eliphas, tandis que de la main il masquait sa bouche, il murmura quelque chose si bas, si bas, que seule l'oreille de M. Eliphas pouvait l'entendre. Alors M. Eliphas, de Saint-Elme, de Taibour-de-Lanox, se mit à rire franchement, lui qui ne riait jamais. « C'est trop drôle ! » fit-il. « Non, mes amis, je ne dirai rien. Soyez tranquille. » Sur quoi, il serra solennellement la main de M. et de Mme Lalouette, déclara qu'il était heureux d'avoir fait la connaissance d'aussi braves gens, jura qu'il n'aurait pas de plus grande joie dans sa vie que celle de voir M. Lalouette académicien, et, noblement, reprit le chemin de la rue, où il disparut bientôt d'un pas paisible et harmonieux. Fin du chapitre chapitre XII « Il faut être poli avec tout le monde, surtout à l'Académie française. » Mme Gaspard Lalouette n'avait point exagéré en prédisant à M. Lalouette que le lendemain il serait célèbre. Il n'y eut jamais, pendant deux mois, homme plus célèbre que lui. Sa maison ne désemplit point de journaliste, et son image fut reproduite dans les magazines du monde entier. Il faut dire que M. Lalouette accueillit tous ses hommages comme s'il lui était dû. Le courage qu'il semblait montrer en la circonstance le dispensait de toute modestie. Nous disons bien qu'il semblait montrer, car en fait, maintenant, M. et Mme Lalouette étaient tout à fait tranquillisés en ce qui concernait la vengeance du sard. Et la visite de celui-ci, après les avoir tout d'abord comblés d'épouvante, les avait finalement laissés pleins de sécurité et de confiance dans l'avenir. Cet avenir ne tarda point à se réaliser. M. Jules Louis Gaspard Lalouette fut élu par l'illustre assemblée à l'unanimité, aucun concurrent n'étant venu lui disputer la palme du martyr. Pendant les quelques semaines qui suivirent, il ne se passa guère de jour sans que l'arrière-boutique du marchand de tableaux ne reçut la visite de M. Hippolyte Patard. Il venait vers le soir pour, autant que possible, d'être point reconnu, entrer par la petite porte basse de la cour, traverser hâtivement l'arrière-boutique et s'enfermer avec M. Lalouette dans un petit cabinet où il ne risquait point d'être dérangé. Là, il préparait le discours. Et M. Lalouette ne s'était point vanté en disant qu'il avait une bonne mémoire. Elle était excellente. Il saurait son discours par cœur, sans faute. Mme Lalouette s'y employait elle-même et faisait réciter à son mari le chef-d'œuvre oratoire jusque dans l'alcôve conjugale, au coucher et au réveil. Elle lui avait appris également à disposer ses feuillets comme s'il les lisait et à les ranger, au fur et à mesure, les uns derrière les autres. Enfin, elle avait marqué le haut des feuillets d'un petit signe rouge pour que M. Lalouette ne tînt point devant lui et devant tout le monde, son discours la tête en bas. La veille du fameux jour qui tenait le tout Paris en fièvre arriva. Les journaux avaient des délégations rue Laffitte en permanence. Après la triple expérience précédente, il ne faisait point de doute pour beaucoup que M. Gaspard Lalouette était voué à une mort prochaine. On voulait avoir des nouvelles du grand homme toutes les cinq minutes et, à défaut de M. Lalouette, qui, fatigué, paraît-il, se reposait et avait résolu de ne recevoir personne de la journée, Mme Lalouette devait répondre à toutes les questions. La pauvre femme était, comme on dit, sur les dents et radieuse. Car en réalité, M. Lalouette se portait comme un charme. « Comme un charme, M. le rédacteur. Dites-le bien dans vos journaux. Il se porte comme un charme. » M. Lalouette avait, ce jour-là, prudemment fui sa demeure, car sa gloire le dérangeait dans le moment qu'il avait le plus besoin d'être seul pour répéter, plusieurs dernières fois, son discours. Dès l'aube, il s'était rendu fort habilement, sans être reconnu, chez un petit cousin de sa femme qui tenait un débit place de la Bastille. Le téléphone qui était au premier étage avait été consigné par cet aimable parent, et seul M. Lalouette en avait la disposition, ce qui lui permettait de réciter à Mme Lalouette, malgré la distance qui les séparait, les passages les plus difficiles du fameux discours dont l'auteur entre nous était M. Hippolyte Patard. Celui-ci vint, comme il était convenu, rejoindre M. Lalouette vers les six heures du soir à son petit débit de la place de la Bastille. Tout semblait aller pour le mieux, quand, dans la conversation qui eut lieu entre les deux collègues, se produisit le petit incident suivant. « Mon cher ami, » disait M. Hippolyte Patard, « vous pouvez vous réjouir. Jamais il n'y aura eu, sous la coupole, une séance solennelle d'un aussi rayonnant éclat. Tous les académiciens seront là, vous entendez ? Tous. Tous veulent marquer, par leur présence, la particulière estime dans laquelle ils vous tiennent. Il n'y a pas jusqu'au grand Loustalo lui-même qui n'est annoncé qu'il assisterait à la séance, bien qu'on le voit rarement à ces sortes de cérémonies, car le grand homme est fort occupé, et il ne s'est dérangé ni pour Mortimar, ni pour Dolnay, ni même pour Martin Latouche, dont la réception avait pourtant suscité la plus extrême curiosité. « Ah oui ! » fit M. Lalouette, qui parut aussitôt assez embarrassé. « M. Loustalo sera là. Il a pris la peine de me l'écrire. C'est très gentil, cela. Qu'est-ce que vous avez, mon cher Lalouette ? Vous semblez ennuyé. Eh bien, oui, c'est vrai, reconnut M. Laloette. Ou, ce n'est sans doute pas bien grave, mais je ne me suis pas bien conduit avec le grand Loustalo. Comment cela ? Dans le temps, je suis allé, bien avant de poser ma candidature, je suis allé chez lui pour lui demander ce qu'il fallait croire des secrets de Thoth et de toutes les balançoires ayant rapport à la mort de Martin Latouche. Très catégoriquement, il s'est moqué de moi, et l'opinion de ce grand savant, bien qu'elle eût été exprimée en des termes d'une vulgarité qui me choqua, fut pour beaucoup dans ma résolution de me présenter à l'académie. Eh bien, mais je ne vois pas là de quoi vous mettre Martel en tête. Attendez, mon cher secrétaire perpétuel, attendez, quand j'ai eu posé définitivement ma candidature, j'ai fait mes visites officielles, n'est-ce pas ? Bien entendu, c'est d'un usage auquel on ne saurait manquer sans faire preuve de la plus grande impolitesse. D'autant plus que l'académie elle-même n'avait pas hésité à se déranger la première, j'ose à peine vous le rappeler, mon cher M. Laloette. Oui, eh bien, cette grande impolitesse, je m'en suis rendu coupable vis-à-vis de l'homme qui avait en quelque sorte le plus de droits à ma reconnaissance. Je n'ai point fait de visite au grand loustalot. M. Hippolyte Patard bondit. Comment ? Vous n'avez point fait de visite au grand loustalot ? Ma foi, non. Mais, M. Laloette, vous avez contrevenu à toutes nos règles ? Je le sais bien. Cela m'étonne d'un homme comme vous. Vous avez insulté l'académie ? Oh, M. le secrétaire perpétuel, telle n'était point mon intention. Et pourquoi donc, M. Laloette, n'avez-vous point fait sa visite au grand loustalot ? Je vais vous dire, M. le secrétaire perpétuel, c'est à cause d'Ajax et d'Achille qui sont deux gros chiens qui me font peur, et aussi du géant Tobie dont la vue n'est point rassurante. M. Hippolyte Patard poussa un. Ah ! d'ineffables stupéfactions. Vous, un homme si brave ! C'est que, reprit le malheureux, qui baissait assez piteusement la tête, c'est que si je ne m'époufante point facilement des chimères, je redoute assez la réalité. J'ai vu les crocs qui sont solides, et aussi j'ai entendu les cris. Quels cris ? D'abord les cris des chiens qui hurlaient à la mort, et puis, à plusieurs reprises, comme un grand cri déchirant humain. Un grand cri déchirant humain ? Le savant m'a dit que ce devait être là le cri de quelques maraudeurs qui se battaient sur le bord de la marne. Ma foi ! Il criait comme si on l'assassinait. Le pays est désert, la maison est isolée, tant est que je n'y suis point à retourner. M. Hippolyte Patard, pendant ses derniers mots, s'était assis à une table et consultait un indicateur. « Alors ? » dit-il. « Où ça ? » « Mais chez le grand Loustalot, nous avons un train dans cinq minutes. Comme ça, il n'y aura que demi-malle, puisque vous n'êtes officiellement reçus que demain. » « Ah ! » fit l'alouette. « Ça n'est point de refus. Avec vous, ça va. Vous les connaissez, les chiens ? » « Oui, oui, et le géant Tobie aussi. » « Bravo ! » « Et nous dînerons au petit restaurant de la marraine à côté de la gare, en attendant le train qui nous ramènera. » « À moins que Loustalot nous invite, » fit M. Patard. « Chose très possible, s'il y pense. » Ils s'apprêtèrent à descendre et à courir à la gare de Vincennes, qui est toute proche. À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit à côté d'eux. « Ce doit être Mme l'alouette, » fit le nouvel académicien. « Je vais lui annoncer que nous allons dîner à la campagne. » Et il s'enfut à l'appareil, d'où il détacha le récepteur. Il écouta. L'appareil était tout au fond de la pièce, sous une petite ampoule électrique. Était-ce cette électricité qui produisait un jour défavorable, ou ce qu'il entendait qu'il émouvait à ce point, mais M. l'alouette était vert. M. Patard, inquiet, demanda. « Qu'est-ce qu'il y a ? » M. l'alouette se pencha sur l'appareil. « Ne t'en vas pas, Eulalie. Il faut que tu répètes cela, M. le secrétaire perpétuel. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda celui-ci, fébrile. « C'est une lettre de M. Eliphas de l'Anox, » répondit l'alouette de plus en plus vert. M. Patard, lui, devint jaune, et, après avoir poussé un cri de stupéfaction, mit hâtivement l'un des récepteurs à son oreille. Les deux hommes écoutaient. Ils écoutaient la voix de Mme l'alouette, qui leur transmettait le texte d'une lettre qui venait d'arriver pour M. l'alouette. « Mon cher M. l'alouette, « Je suis heureux de votre succès, et je suis bien certain qu'avec un homme comme vous, il n'est pas à craindre que quelques fâcheuses émotions viennent interrompre le fil de votre discours. Comme vous le voyez par le timbre de cette lettre, je suis toujours à l'alouette. Mais, depuis que je vous ai vus, j'ai eu la curiosité de me documenter sur cette étrange affaire de l'académie. Et maintenant que j'ai réfléchi, j'en suis à me demander s'il est vraiment aussi naturel que cela que trois académiciens meurent de suite avant de s'asseoir dans le fauteuil de Mgr d'Abeville. Il y avait peut-être quelque part un intérêt réel à ce qui disparus ? Et voilà ce que je me suis dit. Ça n'est pas, après tout, une raison parce que je ne suis pas un assassin pour qu'il n'y ait plus d'assassins sur la terre. En tout cas, ces réflexions ne sauraient vous arrêter. Même s'il y a eu des raisons à la disparition de M. Mortimar, d'Aulnay et Latouche, il se peut très bien qu'il n'y en ait aucune pour faire disparaître M. Gaspard Lallouette. Compliments et mes meilleurs souvenirs à Mme Lallouette. Éliphas de Saint-Elme, de Taillebourg-de-la-Norx. Fin du chapitre Chapitre XIII Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Levoux Chapitre XIII Dans le train Dans le train qui les conduisait à la Varenne Saint-Hilaire, M. Hippolyte Patard et M. Gaspard Lallouette réfléchissaient. Et leur réflexion devait être assez maussade car ils ne mettaient aucun empressement à se les communiquer. La lettre d'Éliphas était pleine d'un terrible bon sens. Ce n'est pas une raison parce que je ne suis pas un assassin pour qu'il n'y ait plus d'assassins sur la terre. Cette phrase leur était entrée dans la tête comme une vrille à tous les deux. Évidemment, celui qu'elle faisait souffrir le plus était M. Lallouette. Mais M. Patard était bien malade. Il avait naturellement demandé des explications à M. Lallouette qui lui avait narré par le menu la visite de l'inoffensif Éliphas. Il n'y avait plus, du reste, aucun inconvénient à cette confidence puisque M. Lallouette était bien définitivement élu. Mais s'il ne l'avait pas été élu, je crois bien qu'après cette lettre d'Éliphas, M. Lallouette eut tout raconté tout de même car en vérité il en était maintenant à se demander s'il avait lieu de se réjouir autant que cela de son élection. Quant à M. Hippolyte Patard, le dépit qu'il avait conçu dans l'instant d'avoir été soigneusement écarté par le prudent Lallouette d'un incident aussi considérable que celui de la réapparition d'Éliphas n'avait pas duré sous le coup des idées particulièrement lugubres soulevées par la tranquille hypothèse d'Éliphas de l'anoxe lui-même. Si ce n'est moi, c'est peut-être un autre. Est-ce aussi naturel que cela que trois académiciens meurent de suite avant de s'asseoir dans le fauteuil de Mgr d'Appeville ? Encore une phrase qui lui dansait devant les yeux. Mais c'était surtout la dernière qui tracassait ce pauvre M. Lallouette. S'il y a eu des raisons à la disparition de M. Mortimar, Dolnay et Latouche, il se peut très bien qu'il n'y en ait aucune pour faire disparaître M. Gaspard Lallouette. « Il se peut ! » M. Lallouette ne pouvait avaler ce « il se peut ». Il regarda M. Patard. La mine de M. le secrétaire perpétuel était de moins en moins rassurante. « Écoutez, Lallouette, » vit-il tout à coup. « La lettre de cet Éliphas m'ouvre des horizons plutôt sombres, mais en toute conscience j'estime qu'il n'y a pas lieu de vous alarmer. » « Ah ! » répondit Lallouette, la voix légèrement altérée, « mais vous n'en êtes pas sûr. » « Oh ! maintenant, depuis la mort de Martin Latouche, je ne suis plus sûr de quoi que ce soit au monde. J'ai eu trop de remords avec l'autre. Je ne voudrais pas en avoir avec vous. » « Ah ! » s'exclama sourdement Lallouette en se dressant de toute sa hauteur devant M. Patard. « Est-ce que vous me croyez déjà mort ? » Un chaos rejeta le marchand de tableaux sur la banquette où il s'affala avec un gémissement. « Non, je ne vous crois pas mort, mon ami, » dit doucement M. Patard, consolateur, en posant sa main sur celle du récipient d'air, mais cela ne m'empêche pas de penser que les décès des trois autres n'ont peut-être pas été si naturels que cela. « Les trois autres ? » frissonna Lallouette. Cet éliphas parle bien, ce qui l'y fait réfléchir, et vient assez singulièrement réveiller dans mon esprit des souvenirs d'enquête personnelle. « Mais dites-moi, M. Lallouette, vous ne connaissiez ni M. Mortimard, ni M. Dolnay, ni M. Latouche ? Je ne leur ai jamais parlé de l'avis. » « Tant mieux, » soupira M. le secrétaire perpétuel. « Vous me le jurez, » insista-t-il. « Je vous le jure sur la tête de Lalli, mon épouse. » « C'est bien, » fit M. Patard. « Rien, donc, ne saurait vous lire à leur sort. » « Vous me rassurez un peu, M. le secrétaire perpétuel. Mais vous pensez donc que quelque chose les liait au sort les uns des autres ? » je le pense maintenant, depuis la lettre d'Éliphas. Ma parole ! La pensée de ce sorcier nous avait tous hypnotisés, et, à cause de toute son impossible sorcellerie, on n'a point cherché ailleurs le secret naturel, et criminel peut-être, de cette épouvantable énigme. « Il y avait peut-être quelque part un intérêt réel à ce qui disparusse, » répéta M. Patard avec une exaltation tout à fait comme se parlant à lui-même. « C'est bien cela, c'est bien cela. » « Quoi, c'est bien cela ? Que voulez-vous dire ? Qu'avez-vous ? Vous me rassuriez tout à l'heure et vous m'épouantez à nouveau. Savez-vous quelque chose ? » implora l'alouette qui faisait pitié à voir. Les deux hommes s'étreignaient les mains. « Je ne sais rien si l'on veut, » gronda M. Patard. « Mais je sais quelque chose si je réfléchis. » « Ces trois hommes ne se connaissaient pas, vous entendez bien, M. Lalouette, avant la première élection pour la succession de Mgr d'Abbeville. Ils ne s'étaient jamais vus. Jamais ! » J'en ai acquis la certitude, bien que M. Latouche m'ait menti en me disant qu'ils étaient tous trois d'anciens camarades. « Eh bien, aussitôt après l'élection, ils se réunissent, ils se voient en cachette, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. On a dit que c'était pour parler du sorcier. Et pour déjouer ces menaces, et on l'a cru, et je l'ai cru moi-même, quelle niaiserie ! » Ils devaient avoir autre chose à se raconter. Ils devaient tous avoir à redouter quelque chose, car ils se cachaient bien, et on ne les entendait pas. « Vous êtes sûrs de cela ? » fit l'alouette qui ne respirait plus. « Quand je vous le dis, où j'ai pris mes renseignements, savez-vous où ils se sont rencontrés pour la première fois ? » « Ma foi, non ! » « Devinez ! » « Comment voulez-vous ? » « Eh bien, ici ! » « Oui, ici, parfaitement, dans ce train. » Par le plus grand hasard, ils se sont rencontrés à l'en faire visite avant l'élection à M. Loustalot. Ils sont revenus ensemble, bien entendu. Et, depuis, il a dû leur arriver quelque chose de terrible avant leur mystérieuse mort, puisqu'ils se sont donné des rendez-vous aussi secrets. Voilà ce que je pense, moi. C'est peut-être vrai. Il leur sera arrivé quelque chose qu'on ne sait pas. Mais à moi, M. le secrétaire perpétuel, à moi, il ne m'est rien arrivé, à moi. Non, non, à vous, il ne vous est rien arrivé. Voilà pourquoi je pense qu'en ce qui vous concerne, vous pouvez être tranquille, mon cher M. Lalouette. Oui, ma foi, à peu près tranquille. Je vous dis à peu près, entendez bien, parce que maintenant, je ne veux plus prendre aucune responsabilité. Aucune. À ce moment, le train stoppa. Sur le quai, un employé cria « La Varenne Saint-Hilaire ! » M. Patard et M. Lalouette sursautèrent. Ah, bien ! Ils étaient loin de la Varenne, et ils ne pensaient même plus à ce qu'ils étaient venus y faire. Cependant, ils descendirent, et M. Lalouette dit à M. Patard, « M. Patard, vous auriez dû me raconter ce que vous venez de me dire là, lors de votre première visite à mon magasin. » Fin du chapitre Chapitre 14 du Fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le Fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 14 Un grand cri déchirant humain Ils ne trouvèrent point de voiture à la gare, et il leur fallut prendre le chemin de Chênevière à la nuit tombante. Sur le pont de Chênevière, avant de descendre sur la rive de la Marne, chemin qui conduisait, par le plus court, à la demeure isolée de M. Loustalot, M. Lalouette arrêta son compagnon. « Enfin, mon cher M. Patard, » demanda-t-il sourdement, « vous ne croyez point, vous, qu'ils vont m'assassiner ? » « Qu'ils ? » s'exclama M. le secrétaire perpétuel, qui paraissait fort énervé. « Mais est-ce que je sais, moi, ceux qui ont assassiné les autres ? » « Qu'est-ce qui vous dit que les autres ont été assassinés d'abord ? » fit-il sur un ton, cette fois, de chien hargneux. « Mais vous ! » « Moi, je n'ai rien dit, entendez-vous, parce que je ne sais rien. » « C'est que je vais vous avouer une chose, M. le secrétaire perpétuel. Je veux bien, moi, être de l'académie. Vous en êtes ? » « C'est vrai ! » soupira M. l'alouette. Ils descendirent sur la berge. M. l'alouette était poursuivi par une idée fixe. « Mais je voudrais tout de même bien ne pas être assassiné ! » fit-il. M. Hippolyte Patard haussa les épaules. Cet homme qui ne savait pas lire, mais qui savait parfaitement qu'en se présentant à l'académie, il n'avait rien à craindre de tout ce que tous les autres qui ne se présentaient pas redoutaient. Cet homme, qu'il avait pris pour un héros et qui n'avait été qu'un malin, commençait à lui être moins sympathique. Il résolut de le rappeler assez rudement au respect de lui-même. « Mon cher monsieur, il y a des situations dans la vie qui veulent bien que l'on risque quelque chose. » « Allez donc ! Ça, c'est envoyé ! » pensa M. Hippolyte Patard. C'est qu'en vérité, il trouvait les plaintes de ce M. Lallouette tout à fait nauséabondes. La situation avait beau apparaître difficile, mystérieuse et, à tout prendre, menaçante, M. Hippolyte Patard pensa qu'elle était encore bien belle pour M. Lallouette, qu'elle faisait académicien. M. Lallouette avait baissé le nez. Quand il le releva, ce fut pour laisser tomber dans la fraîcheur du soir cette phrase qui était, en toute sincérité, immonde. « Est-ce bien nécessaire, dit-il, que je le prononce, ce discours ? » Ils étaient alors sur le bord de la marne. Les voiles de la nuit enveloppaient déjà les deux voyageurs. M. le secrétaire perpétuel regarda l'eau sournoise et profonde et la silhouette affalée de M. Lallouette. Il eut envie de le noyer tout simplement. « Pan ! » Un coup d'épaule. Seulement, au lieu de précipiter cette chère flasque au sein des eaux, M. le secrétaire perpétuel alla prendre amicalement le bras de M. le récipiendaire. Et cela parce que d'abord M. Hippolyte Patard était le moins criminel des hommes et qu'ensuite il venait de penser soudainement à ce que coûterait à l'illustre compagnie une quatrième mort. Il en frémit. « Ah ! À quoi pensait-il donc ? À inquiéter cet excellent M. Lallouette, il se traita de fou. Il pressa le bras de M. Lallouette. Il jura à cet honnête homme du fond du cœur une reconnaissance éternelle. Il essaya de réchauffer chez lui une ardeur académicienne qu'il se reprochait assurément d'avoir laissé s'éteindre. Il lui décrivit son triomphe du lendemain. Il lui montra la foule enivrée et ravie. Enfin, il fit fondre, comme on dit, le cœur de M. Lallouette en lui représentant aux premières loges Mme Lallouette vers qui allaient tous les hommages, comme à l'épouse glorieuse et rayonnante de l'homme du jour. Finalement, il s'embrassèrent en se congratulant, en se réconfortant, en se traitant d'enfant qui s'était laissé assombrir par des idées noires. Et il riait tout haut, comme des braves, quand il constatèrent qu'ils étaient arrivés à la griffe du grand loustalot. « Attention aux chiens ! » fit M. Lallouette. Mais les chiens ne se faisaient pas entendre. Chose curieuse, la griffe était ouverte. M. Hippolyte Patard n'en sonna pas moins pour avertir de la présence d'étrangers. « Où sont donc Ajax et Achille ? » dit-il. « Et Toby ? Il ne vient pas. » De fait, personne ne se dérangeait. « Entrons ! » fit M. le secrétaire perpétuel. « J'ai peur des chiens ! » recommença M. Lallouette. « Hé, je vous dis que je les connais depuis longtemps ! » répéta M. Patard. « Ils ne nous feront aucun mal. » « Alors marchez devant ! » commanda bravement M. Lallouette. Ainsi, il parvint jusqu'au perron. Le plus profond silence régnait dans le jardin, dans la cour et dans la maison. La porte de la maison était également entreouverte. Ils la poussèrent. Un bec de gaz à demi ouvert éclairait le vestibule. « Il y a quelqu'un ? » s'écria M. Patard de sa voix de tête, mais aucune voix ne lui répondit. Ils attendirent encore dans un extraordinaire silence. Toutes les portes qui donnaient sur le vestibule étaient fermées. Et, tout à coup, comme M. Patard et M. Lallouette restaient là, fort embarrassés, le chapeau à la main, les murs de la maison résonnaient d'une clameur affreuse. La nuit retentit désespérément d'un grand cri déchirant humain. Fin du chapitre Chapitre 15 du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 15 La cage La mèche de M. le secrétaire perpétuel s'était dressée toute droite sur son crâne. M. Lallouette s'appuyait au mur dans un grand état de faiblesse. Voilà le cri, gîmit-il, le grand cri déchirant humain. M. Patard eut encore la force d'émettre une opinion. C'est le cri de quelqu'un à qui il est arrivé un accident. Il faudrait voir. Mais il ne bougeait pas. Non, non, c'est le même cri. Je le connais. C'est un cri, fit à voix basse M. Lallouette, un cri qu'il y a comme ça, tout le temps, dans la maison. M. Eppolyte Patard haussa les épaules. Écoutez, dit-il. Ça recommence, grelotta M. Lallouette. On entendait maintenant comme une sorte de grondement douloureux, de gémissements lointains et ininterrompus. Je vous dis qu'il est arrivé un accident. Cela vient d'en bas, du laboratoire. C'est peut-être l'oustalo qui se trouve mal. et M. Patard fit quelques pas dans le vestibule. Nous avons dit que dans ce vestibule se trouvait l'escalier conduisant aux étages supérieurs, mais, sous cet escalier-là, il y en avait un autre qui descendait au laboratoire. M. Patard se pencha au-dessus des degrés. Le gémissement arrivait là presque distinctement, mêlé de paroles incompréhensibles mais qui semblaient devoir exprimer une grande douleur. « Je vous dis qu'il est arrivé un accident à l'oustalo. » Et bravement, M. Hippolyte Patard descendit l'escalier. M. Laluette suivit. Il lit tout haut. « Après tout, nous sommes deux. » Plus ils descendaient, plus ils entendaient gémir et pleurer. Enfin, comme ils arrivaient dans le laboratoire, ils n'entendirent plus rien. Le laboratoire était vide. Ils regardèrent partout autour d'eux. Un ordre parfait régnait dans cette pièce. Tout était à sa place. Les cornus, les alambics, les fourneaux de terre dans la grande cheminée qui servaient aux expériences, les instruments de physique sur les tables, tout cela était propre et net et méthodiquement rangé. Ce n'était point là, de toute évidence, le laboratoire d'un homme qui est en plein travail. M. Patard en fut étonné. Mais ce qui l'étonnait le plus, c'était, comme je l'ai dit, de ne plus rien entendre et de ne rien voir qui l'eût mis sur la trace de cette grande douleur qui leur avait retourné le sang à tous les deux, M. Lallouette et lui. C'est bizarre, fit M. Lallouette. Il n'y a personne. Non, personne. Et tout à coup, le grand cri les secoua à nouveau, leur déchirant le cœur et les entrailles. Cela les avait comme soulevés de terre. Cela venait même de sous la terre. On crie dans la terre, murmura M. Lallouette. Mais M. Patard lui montrait déjà du doigt une trappe ouverte dans le plancher. Ça vient d'ici, fit-il. Il est couru. C'est quelqu'un qui sera tombé par cette trappe et qui se sera brisé les jambes. M. Patard se pencha au-dessus de la trappe. Les gémissements à nouveau s'étaient tu. C'est incroyable, dit M. le secrétaire perpétuel. Il y a là une pièce que je ne connaissais pas, comme un second laboratoire sous le premier. Et il descendit encore des marches en examinant toutes choses prudemment autour de lui. Le laboratoire du dessous, comme celui du dessus, était éclairé par des papillons de gaz. M. Patard descendait avec précaution. M. Lallouette, qui regrettait décidément sa visite au grand loustalot, arrivait. Dans ce laboratoire souterrain, il y avait la même disposition que dans la pièce de dessus pour toute chose. Seulement toutes ces choses étaient dans un grand désordre et en plein service en cours d'expérience. M. Patard cherchait. M. Lallouette ouvrait de grands yeux. Il n'apercevait toujours personne. Soudain, comme il s'était retourné vers un coin de muraille, il reculèrent en poussant un cri d'horreur. Ce coin de muraille était ouvert et garni de barreaux. Et derrière ces barreaux, comme une bête fauve enfermée dans sa cage, un homme, oui, un homme aux grands yeux ardents les fixait en silence. Comme il ne disait rien et qu'il restait là comme des statues, l'homme, derrière ces barreaux, dit, « Êtes-vous venu pour me délivrer ? » « En ce cas, dépêchez-vous, car je les entends qui reviennent et ils vous tueraient comme des mouches. » Ni Patard ni lallouette ne remuaient encore. Comprenez-t-il, l'homme encore hurla, « Êtes-vous sourds ? Je vous dis qu'ils vous tueraient comme des mouches. S'ils ne savent jamais que vous m'avez vu comme des mouches, sauvez-vous, sauvez-vous ! Les voilà, je les entends. » Le géant fait craquer la terre. « Oh ! Malheur ! Ils vont vous faire manger par les chiens ! » Et on entendit en effet des aboiements furieux tout là-haut, sur la terre. Les deux visiteurs avaient compris cette fois. Ils tournèrent autour d'eux-mêmes comme s'ils étaient ivres, cherchant une issue. Et l'autre, dans sa cage, répétait en secouant les barreaux comme s'il voulait les arracher. « Par les chiens ! S'ils savent que vous avez surpris le secret, le secret du grand loustalot, comme des mouches ! Par les chiens ! » Patard et la louette, incapables d'en entendre davantage, affolés d'épouvante, s'étaient rués sur l'escalier qui conduisait à la trappe. « Pas par là ! » hurla l'homme derrière les barreaux. « Vous ne les entendez donc pas qu'ils descendent ! Ah ! Les voilà ! Les voilà ! Avec les chiens ! » Ajax et Achille avaient dû maintenant pénétrer dans la maison, car celles-ci retentissaient de leurs coups de gueule formidables comme un enfer plein de l'aboiement des démons. Patard et la louette étaient retombés au bas de l'escalier, hurlant leur effroi comme des insensés et criant « Par où ? Par où ? Par où ? » Tandis que l'autre les couvrait d'injures en leur ordonnant de se taire. « Vous allez encore vous faire pincer comme les autres ! Et il vous tuera comme des mouches ! Taisez-vous donc ! Écoutez ! » « Ah ! Si les chiens s'en mêlent, le comptez bon ! Voulez-vous vous taire ! » Patard et la louette, croyant déjà voir apparaître les crocs terribles d'Ajax et d'Achille en haut de l'escalier de la trappe, s'étaient rués à l'autre extrémité de cette cave, contre les barreaux même de la cage où l'homme était enfermé. Et c'étaient eux maintenant qui suppliaient le malheureux de les sauver. Ils l'imploraient avec des mots sans suite, avec des râles. Ah ! Ils enviaient l'homme dans sa cage ! Mais celui-ci leur avait pris à tous deux ce qui leur restait de cheveux à travers les barreaux et leur secouait la tête affreusement pour les faire taire. « Taisez-vous ! Nous nous sauverons tous les trois ! Écoutez donc ! Les chiens ! La brute les emporte ! Ils les font taire ! » Le géant fait craquer la terre mais il ne se doute de rien. La brute ! Ah ! Quel idiot ! Vous avez de la chance ! Et il les lâcha. « Tenez, vite, vite ! Dans le tiroir de la table là-bas ! » Une clé ! L'alouette et Patard tiraient le tiroir en même temps et le fouillaient fébrilement de leurs mains tremblantes. « Une clé ! » Continua l'autre « Qui ouvre le passage ? Les chiens sont enchaînés. Il faut en profiter ! » « Mais la clé ! La clé ! » réclamaient les deux malheureux qui fouillaient en vain dans le tiroir. « Eh bien ! Mais la clé de l'escalier qui monte dans la cour ! Vite ! Cherchez ! » Il la met là tous les jours après m'avoir donné à manger. « Mais il n'y a pas de clé ! » « Alors c'est que le géant l'a gardé, la brute ! » « Silence ! » « Mais ne remuez donc plus ! » « Oh ! » « Les voilà ! » « Les voilà ! » « Ils descendent ! » « Maintenant le géant fait craquer l'escalier ! » L'alouette et patard tournaient, tournaient encore, prêts à se jeter sous les meubles, à se cacher dans les armoires. « Oh ! » « Ne perdez donc pas la tête comme ça ! » souffla le prisonnier « Où nous sommes fichus ! » « Tenez ! Dans le recoin de la cheminée, il a... » « Oui, il a, bien sûr, de chaque côté ! » « Bougez pas ! » « Ou je ne réponds plus de rien ! » « Tout à l'heure, il ira dîner, mais s'il vous voit, il vous tuera comme des mouches, mes pauvres chers messieurs ! » « Comme des mouches ! » Fin du chapitre Chapitre 16 du Fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le Fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 16 Par les oreilles Agonisant, messieurs Patard et l'alouette s'étaient dissimulés chacun dans un coin de la grande chemine et du laboratoire souterrain. Là, ils étaient dans une nuit profonde. Ils ne voyaient rien. Tout ce qui leur restait de vie s'était réfugié dans les oreilles. En vérité, ils ne vivaient plus que par les oreilles. Ce fut d'abord le géant Tobie qui, en descendant l'escalier du laboratoire souterrain, fit entendre quelques grognements funestes. « Vous avez encore laissé la trappe ouverte, maître ! » dit-il. « Vous verrez que cela vous portera malheur, à la fin ! » On entendit les pas monstrueux de Tobie qui se rapprochaient de la cage, c'est-à-dire des barreaux derrière lesquels ils avaient découvert l'homme enfermé. Dédé a dû en profiter pour crier comme un sourd. « T'as crié, Dédé ? » « Certainement qu'il a crié, » répondit la voix de fausset de M. Loustalot. « Je l'ai entendu, moi, quand j'étais au gros chêne et que je mettais les mains sur Ajax, mais il n'y a personne à cette heure dans les environs. » « On ne sait jamais, » gronda le géant. « Vous pouvez recevoir des visites comme l'autre fois. Il faut toujours fermer la trappe. Avec elle, on est tranquille. Elle est rembourrée de crains. On n'entend rien. Si tu n'avais pas laissé la grille du jardin ouverte, vieux fou, et laissé échapper les chiens, tu sais bien qu'ils ne rentrent qu'à ma voie. Je n'ai pas pensé à la trappe derrière moi. « Tu as crié, Dédé ? » interrogea le géant. Mais il n'obtint pas de réponse. L'homme, derrière ses barreaux, ne bougeait pas plus qu'un mort. Le géant reprit. « Les chiens étaient terribles ce soir. Ah ! J'ai eu du mal à les enchaîner. Quand ils sont revenus, j'ai cru qu'ils allaient manger la maison. Ils étaient comme le soir où nous avons trouvé ici les trois messieurs en visite devant la cage à Dédé. C'était un soir comme celui-là, maître, où les chiens s'étaient échappés et où il a fallu leur courir après. « Ne me parle jamais de ce soir-là, Tommy, » fit la voix chevrotante de Loustalot. « C'est ce soir-là, » continua le géant, « que j'ai bien cru que ça nous porterait malheur, car Dédé avait crié, avait bavardé. N'est-ce pas, Dédé, que tu avais bavardé ? » Pas de réponse. « Mais c'est à eux, » reprit le géant de sa voix grasse et lente, « c'est à eux que ça a porté malheur. Ils sont morts. » « Oui, ils sont morts. » « Tous les trois. » « Tous les trois, » répéta comme un écho sinistre la voix cassée du grand Loustalot. « Ça, » ricana lugubrement le géant, « ça a été comme un fait exprès. » Loustalot ne lui répondit pas, mais quelque chose comme un soupir de terreur et d'angoisse passa sur la tête des deux hommes qui devaient, au bruit qu'ils faisaient avec les instruments, être occupés à quelque expérience. « Tu as entendu ? » demanda Loustalot. « C'est toi, Dédé ? » fit le géant. « Oui, c'est moi, » répondit la voix de l'homme au barreau. « Tu es malade ? » demanda Loustalot. « Regarde donc, Toby, ce qu'il a. » Dédé est peut-être malade. Il a crié tout à l'heure à se casser la poitrine. « Il a peut-être faim. As-tu faim, Dédé ? » « Tenez, » fit la voix de l'homme dans la cage. « Voilà la formule. Elle est complète. Vous pouvez me donner à manger, maintenant. J'ai bien gagné mon souper. « Va lui chercher sa formule, » ordonna Loustalot, « et donne-lui sa soupe. « Regardez d'abord si la formule est bonne, » répliqua Dédé. « Vous m'avez habitué à ne pas voler mon pain. » Il y eut les pas du géant, et puis le bruit d'un morceau de papier froissé que le prisonnier devait passer à Toby à travers les barreaux, et un silence pendant lequel certainement le grand Loustalot devait examiner la formule. « Oh, ça ! Ça, c'est épatant ! » s'exclama-t-il dans un véritable transport. « C'est tout à fait épatant, Dédé. Mais tu ne m'avais pas dit que tu travaillais à ça. » « Je ne travaille qu'à ça depuis huit jours. Nuit et jour. Vous entendez ? Nuit et jour. Mais ce coup-ci, ça y est. » « Oh, ça y est ! » Il y eut un grand soupir de Loustalot. « Quel génie ! » fit-il. « Il a encore trouvé quelque chose ? » demanda Toby. « Oui, oui, il a encore trouvé quelque chose. Et ce qu'il a trouvé, il l'a renfermé dans une bien belle formule. » Loustalot et Toby se parlèrent alors à voix basse. « Si l'on avait encore eu la force d'écouter dans la cheminée, on n'aurait pu certainement rien entendre de ce qu'il se disait là. » Loustalot reprit tout haut. « Mais c'est de la véritable alchimie, ça, mon garçon. Ce que tu viens de trouver là, c'est quelque chose comme la transmutation des métaux. Tu es sûr de l'expérience, Dédé ? » Je l'ai répété trois fois avec du chlorure de potassium. « Ah ! On ne dira plus que la matière est inaltérable. C'est tout à fait autre chose. Un véritable potassium nouveau que j'ai obtenu. Un potassium ionisé sans parenté aucune avec le premier. » « Et de même pour le chlore ? » interrogea Loustalot. « De même pour le chlore ? » « Bigre ? » Loustalot et le géant se reparlèrent à voix basse, puis Loustalot encore. « Qu'est-ce que tu veux pour ta peine, Dédé ? » « Je voudrais bien des confitures et un bon verre de vin. » « Oui, ce soir, tu peux lui donner un bon verre de vin, » obtempéra le grand Loustalot. « Ça ne peut pas lui faire de mal. » Mais tout à coup, la paix relative de cette cave profonde fut effroyablement troublée par Dédé. Il y eut comme une tempête souterraine, un déchaînement de fureur, des cris, des lamentations, des malédictions. M. Lallouette, de son côté, M. Patard du sien, n'eurent que le temps d'arrêter sur les bords de leurs lèvres sèches la clameur suprême de leur épouvante. On sentait que l'homme s'était rué comme un animal féroce derrière les barreaux de sa cage. « Assassins ! » hurlait-il. « Assassins ! Misérable bandit, voleur de Loustalot, geôlier immonde, garde-chiourme de mon génie, monstre à qui je donne la gloire et qui me peine un morceau de pain. Tes crimes seront punis, tu entends, misérable. Dieu te châtira. Ton forfait sera connu de l'univers. Il faudra bien qu'ils viennent, les hommes qui me délivreront. Tu ne les tueras pas tous, et je te traînerai comme une charogne infâme avec une pique de bouchée bandit par la peau du cou. « Assez ! Fais-le taire, Toby ! » râla Loustalot. On entendit un bruit de gris de fer qui tourna sur ses gonds. « Je ne me tairai pas ! Par la peau du cou ! Par la peau du cou ! Non, non, passe-la ! Au secours ! Au secours ! Oui, je me tais ! Je me tais ! Par la peau du cou, au gémonie ! Je me tais ! » Et le bruit de la grille de fer recommença sur ses gonds. Et il n'y eut plus bientôt dans la cave profonde qu'un gémissement qui allait s'apaisant de plus en plus comme quelqu'un qui s'endort après une grande colère ou qui meurt. Fin du chapitre Chapitre 17 du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Leroux Chapitre 17 Quelques inventions de Dédé Après ce gémissement, il y eut encore quelques remus-ménages dans le laboratoire de la cave du fond et puis peu à peu tout bruit s'éteignit. Dans leur coin de cheminée, M. Hippolyte Patard et M. Lallouette ne donnaient point signe de vie. Ils étaient collés au mur comme s'ils ne devaient plus s'en détacher jamais. Cependant, la voix de l'homme derrière les barreaux de la cage résonna Vous pouvez venir ? Ils sont partis. Ce fut encore le silence et puis la voix de l'homme reprit Êtes-vous mort ? Enfin, dans la pénombre du laboratoire tombeau qui n'était plus éclairé maintenant que par un lumignon qui brillait derrière les barreaux de la cage chez le prisonnier, dans cette pénombre, disons-nous, apparurent timidement au bord de la vaste cheminée deux silhouettes. Les têtes d'abord se montrèrent prudemment, puis les corps et tout redevint immobile. Oh, vous pouvez avancer, dit la voix de Dédé. Ils ne reviendront plus de la nuit et la trappe est fermée. Alors, les deux silhouettes remuèrent à nouveau mais avec des précautions extrêmes. Elles s'arrêtaient à chaque pas. Elles glissaient fort précautionneusement. Elles étaient debout sur la pointe des pieds, les mains étendues et, quand elles se heurtaient à un meuble et que ce meuble répondait à ce choc par quelques sonorités, les silhouettes restaient comme suspendues. Enfin, elles arrivèrent à la lumière barrée de la grille derrière laquelle Dédé, debout, les attendait. Et elles s'affalèrent exténuées au pied des barreaux. Une voix qui était celle de M. 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 « Oh, mon pauvre monsieur ! » Et la voix de M. Lalouette se fit entendre à son tour. « Nous avons cru qu'ils vous assassinaient. » « Vous êtes restés dans la cheminée tout de même ? » fit l'homme. C'était vrai. Ils ne pouvaient le nier. Ils expliquèrent, en des propos confus, que leurs jambes leur avaient refusé tout service, qu'ils n'avaient point l'habitude de pareilles émotions, qu'ils étaient académiciens et nullement préparés à d'aussi horrible tragédie. « Des académiciens ? » fit l'homme. « Un jour, il en est descendu trois ici. Trois candidats qui faisaient leur visite et que le bandit a surpris. Je ne les ai jamais revus. Depuis, j'ai appris, en écoutant le bandit et le géant, qu'ils étaient tous morts. Il a dû les tuer comme des mouches. » Toute cette conversation était prononcée à voix très basse, étouffée, les lèvres de tous trois collées au barreau. « Monsieur ! » implora Gaspar Lalouette. « Est-ce qu'il y a un moyen de sortir sans que le bandit nous surprenne ? » « Bien sûr, » fit l'homme, par l'escalier qui donne directement dans la cour. Monsieur Hippolyte Batard dit, « La clef qui ouvre cet escalier et dont vous nous avez parlé n'est point dans le tiroir. » L'homme dit, « Je l'ai dans ma poche. Je l'ai prise dans la poche du géant. Je me suis fait taire pour qu'il vienne dans ma cage. » « Ah ! mon pauvre monsieur ! » reprit Batard. « Oui, oui, je suis à plaindre ils ont des façons terribles de me faire taire. » « Alors vous croyez qu'on peut s'en aller ? » soupira monsieur Gaspar Lalouette qui s'étonnait que l'autre ne leur eut pas encore passé la clé. « Reviendrez-vous me chercher ? » demanda l'homme. « Nous vous le jurons » dit solennellement monsieur Lalouette. « Les autres aussi l'ont juré et ils ne sont pas revenus. » Monsieur Hippolyte Batard intervint pour l'honneur de l'académie. « Il serait revenu s'il n'était pas mort. » « Ça, c'est vrai. » « Il les a tués comme des mouches. » « Mais vous, il ne vous tuera pas parce qu'il ne sait pas que vous êtes venus. » « Mais il ne faut pas qu'il vous voit. » « Non, non, » gémit Lalouette. « Il ne faut pas qu'il nous voit. » « Il faut être malin, » recommanda l'homme en dressant devant les deux visiteurs une petite clé noire. Et il donna la clé à M. Hippolyte Batard en lui disant qu'elle ouvrait une porte qui se trouvait derrière la dynamo que l'on apercevait dans un coin. Cette porte ouvrait sur un escalier qui montait à une petite cour derrière la maison. Là, il trouverait une autre porte qui donnait sur la campagne et dont il n'aurait qu'à tirer les verrous intérieurs. La clé de cette autre porte restait toujours sur la serrure. « J'ai remarqué tout cela, » fit l'homme, quand le géant me promène. « Vous sortez donc quelquefois de votre cage ? » demanda M. Patard qui frissonnait en face d'un pareil malheur oubliant presque le sien. « Oui, mais toujours enchaîné, une heure par jour à l'air libre quand il ne pleut pas. » « Oh ! mon pauvre monsieur ! » Quant à M. Lallouette, il ne pensait qu'à s'en aller. Il était déjà à la porte de l'escalier. Mais il lui sembla entendre tout là-haut des grondements et il recula. « Les chiens ! » gémit-t-il. « Mais oui, les chiens ! » répéta l'homme, hostile. « Est-il embêtant, ce gros-là ? Vous ne sortirez d'ici que quand je vous le dirai à la fin. Il faut bien compter une heure avant que Tobie leur porte à manger. Alors vous pourrez passer. Ils ne prendront pas le temps d'aboyer. Quand ils mangent, ils ne connaissent plus rien ni personne. Entendez-vous ? Quand ils mangent... » L'homme ajouta. « Quelle vie ! » « Quelle existence ! » « Une heure encore ! » soupira l'alouette, qui décidément maudissait le jour où il avait eu l'idée de se faire académicien. « Moi, je suis bien ici depuis des années ! » répliqua l'homme. Cela sortit de la gorge sur un tel ton farouche que les deux académiciens, l'ancien et le nouveau, eurent honte de leur lâcheté. M. l'alouette lui-même assura. « Nous vous sauverons ! » Sur quoi le prisonnier se mit à pleurer comme un enfant. Quel spectacle ! Patard et l'alouette le virent seulement alors dans toute sa misère. Ses vêtements étaient déchirés, mais ils n'étaient point cependant malpropres. Ses déchirures, ses lambeaux, évoquaient plutôt l'idée d'une lutte récente, et les deux visiteurs songèrent que le prisonnier, tout à l'heure, s'était fait taire par le géant. Mais quel était donc le sort prodigieux de ce misérable dans sa cage ? Les propos entendus tout à l'heure conduisaient à l'imagination d'un si abominable crime que M. Patard, qui croyait connaître depuis longtemps le grand loustalot, ne pouvait pas, ne voulait pas s'y arrêter. Et cependant, comment expliquer, autrement que par le crime lui-même, la présence de l'homme derrière les barreaux, de l'homme qui passait au grand loustalot des formules chimiques pour ne pas mourir de faim ? M. l'alouette, lui, avait compris tout net l'affreuse chose. Il n'hésitait plus. Il était certain maintenant que le grand loustalot avait enfermé un génie dans une cage et que c'était ce génie-là qui avait fourni à l'illustre savant toutes les inventions qui avaient répandu sa gloire sur le monde. Avec son esprit précis, il se représentait la chose avec des contours définitifs. Il voyait, d'un côté de la grille, le grand loustalot avec un morceau de pain et, de l'autre, le génie prisonnier avec ses inventions. Et l'échange se faisait à travers les barreaux. Le grand loustalot devait, comme on pense, bien tenir à conserver pour lui tout seul un secret aussi formidable. Il devait y tenir certainement plus qu'à la vie de trois académiciens. On l'avait bien vu, hélas. Et il semblait assez logique qu'il dût y tenir encore assez pour lui sacrifier deux victimes de plus. Quand on est entré dans la voie du crime, on ne sait jamais quand on s'arrêtera. Et c'est bien à cause de la grande honnêteté avec laquelle il se représentait tout le drame que M. Lallouette avait une si grande hâte de quitter ces lieux dangereux et qu'il ne se consolait point de prolonger de pareilles trances une heure encore. Cependant, M. Hippolyte Patard, dont le cerveau horrifié luttait pour repousser des conclusions que M. Lallouette avait acceptées sans plus tarder, M. Patard occupait le loisir forcé qui lui était fait attaché à débrouiller la vraie situation du prisonnier. Les paroles mystérieuses prononcées par Martin Latouche et répétées par Babette lui revenaient à la mémoire épouvantée. Ce n'est pas possible, avait dit Latouche. Ce serait le plus grand crime de la Terre. Oui, oui, le plus grand crime de la Terre. Hélas, M. Patard ne devait-il pas lui aussi se rendre à la hideuse vérité ? Le prisonnier derrière ces barreaux avait laissé tomber sa tête dans ses deux mains et il paraissait accablé sous le poids d'une douleur surhumaine. Au-dessus de lui, le luminion, accroché assez haut pour qu'il n'y pût atteindre, éclairait les choses d'une façon fantastique et donnait aux objets épars dans le cachot une forme telle, derrière les barreaux, qu'on eût pu se croire en face du laboratoire du diable, tout à fait effrayant, avec les ombres agrandis des cornus et des alambics et les monstrueuses panses de ses fourneaux éteints. L'homme gisait comme une loque au milieu de toute cette alchimie. M. Patard l'appela à plusieurs reprises sans qu'il eût l'air de l'entendre. Tout là-haut, les chiens grondaient toujours et M. Lallouette n'avait garde d'ouvrir la porte par laquelle il rêvait cependant de filer comme une flèche. C'est alors que la loque, l'homme au lambeau, remua un peu et que son ombre aux yeux agar fit entendre des paroles terribles. La preuve que le secret de Thoth existe, c'est qu'ils sont morts. Voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous ! Il était descendu un jour si furieux que la maison en tremblait et moi aussi je tremblais car je me disais ça y est, oh ça y est, il va falloir que j'invente encore quelque chose. Chaque fois qu'il me demande quelque chose de très difficile, il m'épouvante. Alors il m'a dit comme un petit enfant qui a peur qu'on ne lui donne pas sa tartine. Quelle misère, n'est-ce pas ? Mais c'est un bandit ! Il y eut des râles sauvages dans la gorge de l'homme. Et puis, ah, il m'a bien tenaillé avec son secret de Thoth. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Il m'a dit qu'un saltimbanque prétendait qu'on pouvait tuer avec ce secret-là, par le nez, les yeux, la bouche et les oreilles. Et il me disait qu'à côté de ce saltimbanque qu'il appelait Eliphas, je n'étais qu'un âne. Il m'a humilié devant Tobie. C'en était indécent. Et j'ai bien souffert. Ah, quelle quinzaine, quelle quinzaine nous avons passées. Je me la rappellerai longtemps. Et il ne m'a laissé tranquille que quand je lui eus livré les parfums tragiques, les rayons assassins et la chanson qui tue. Il a su s'en servir à ce que je vois. L'homme ricana affreusement. Puis il s'étala de tout son long par terre, étendant les bras et les jambes avec lassitude. Ah, que je suis fatigué, soupira-t-il. Mais il me faut des détails. Je voudrais bien savoir si on a vu briller le soleil de sacristie. M. Hippolyte Patard sursauta. Il se rappela cette définition étrange et remarquable qu'un docteur avait fait des stigmates retrouvés sur le visage de Maxime Doulnet. et il dit dans un souffle « Oui, oui, c'est bien cela, le soleil de sacristie. » Il y était, n'est-ce pas ? Il avait éclaté sur le visage. C'était forcé. Ça, mon cher monsieur, c'est la mort par la lumière. Ça ne peut pas faire autrement. Ça fait comme une explosion. Ou plutôt comme si le visage avait explosé. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il avait ? Parce que, vous comprenez, mon cher monsieur, il me faut des détails. Oh, je me doutais bien, allez, que le bandit aurait encore fait des siennes, puisque je l'ai entendu raconter à Toby qu'ils étaient morts tous les trois. Mais les détails, ça me manque dans ma situation. Tantôt entre eux, devant moi, ils parlent et tantôt ils se taisent. Ah, c'est un impitoyable bandit ! Mais l'autre, qu'est-ce qu'il avait ? Quel stigmate ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Mais je crois qu'on n'a rien trouvé, répondit Patard. Ah, on n'aura rien trouvé avec le parfum plus tragique. Ça ne laisse pas de traces, c'est enfantin. Ça se met dans une lettre, on l'ouvre, on la lit et on le respire. Bonsoir. Plus personne. Mais on ne tue pas tout le monde comme ça. On finirait par se méfier, bien sûr. Oui, oui, on finirait par se méfier. Il a dû tuer le troisième avec... Ici, le grondement des chiens sembla tellement se rapprocher que la conversation en fut suspendue. On n'entendait plus dans la cave que la respiration haletante des trois hommes. Puis la voix des mollos s'éloigna ou plutôt diminua d'intensité. On ne leur donnera donc pas à manger ce soir ? murmura Dédé. Patard, dont le cœur battait à se rompre depuis l'atroce révélation, put encore dire « Il y en a un, je crois, qui a eu une hémorragie, car on lui a trouvé un peu de sort au bout du nez. » « Parbleu, parbleu ! » craint sa Dédé. Et ses dents faisaient, l'une contre l'autre, un bruit insupportable. « Parbleu ! » Celui-là est mort par le son. Il y a eu fatalement... Oh ! c'est bien cela ! Une hémorragie interne de l'oreille et il y a eu un écoulement sanguin par la trompe de stache, écoulement qui a gagné l'arrière-gorge et puis le nez. Nous y sommes, nous y sommes, ma parole ! Et l'homme, tout à coup, se redressant avec une agilité de singe, fut debout. On eût dit qu'il sautait au barreau et qu'il s'y accrochait tel un quadrumane. Patard recula brusquement, redoutant que l'autre ne lui saisit encore ce qui lui restait de cheveux. Oh ! n'ayez pas peur ! n'ayez pas peur ! L'homme se laissa retomber sur ses pattes et marcha dans son cachot-laboratoire à grandes enjambées. Il redressait la taille, il redressait la tête. Quand il passait sous le lumignon, on apercevait son vaste front. Voyez-vous, mon cher monsieur, tout cela est bien terrible, mais tout de même on peut être fier de son invention. Ça, c'est réussi ! Ce n'est point de la mort pour rire que j'ai mise là-dedans. Non, non, c'est de la vraie mort que j'ai enfermée dans la lumière et dans le son. Ça m'a donné beaucoup de mal. Mais vous savez, quand on a l'idée, le reste n'est plus rien à faire. Il s'agit d'avoir l'idée et ce ne sont point les idées qui me manquent. Demandez-le au grand, à l'illustre louste à l'eau. Ah ! la réalisation d'une idée comme celle-là, avec moi, ça ne traîne pas. C'est vraiment magnifique ! L'homme arrêta sa marche, leva l'index et dit « Vous savez qu'il existe dans le spectre des rayons ultraviolets. Ces rayons qui sont des rayons chimiques agissent vigoureusement sur la rétine. On a signalé des accidents très graves avec ces rayons. Oh ! très graves ! Maintenant, écoutez-moi bien. Vous connaissez peut-être ces sortes de lampes longs tubes à lueur blafarde, verdâtres, et dans lesquelles le mercure volatilisé « Ah ! ça ! M'écoutez-vous ou ne m'écoutez-vous pas ? » s'écria l'homme si haut et si fort que l'alouette, épouvantée, se laissa tomber à genoux, suppliant l'étrange professeur de se taire, et que M. Patard gémit « Oh ! plus bas ! Au nom du ciel ! Plus bas ! » Mais cette humiliation d'élève ne désarma point le maître qui, tout à sa conférence et à l'orgueil de prôner les mérites de son invention devant cet exceptionnel auditoire, continua d'une voix forte, nette, nominatrice. « Ces lampes dans lesquelles le mercure volatilisé produit une lumière vraiment diabolique. Tenez, je crois bien que j'en ai là ! » L'homme chercha, remua des choses et ne trouva pas. En haut, les chiens ne se taisaient toujours point. Ils avaient senti les visiteurs et c'est ce qui les faisait si insupportables. « Ils ne se tairont bien sûr qu'avec de la viande dans la gueule ! » pensait M. Lallouette. Et cette pensée qui ne le quittait décidément pas, malgré l'éloquence du professeur, ne le ranimait nullement et le laissait à genoux comme si, avant le trépas, il n'avait plus que la force de demander pardon au seigneur de la stupide vanité qui l'avait poussé à briger un honneur qui est généralement réservé à des gens qui savent au moins lire. L'homme continuait son dangereux cours, redressant plus haut encore le front d'orgueil et scandant ses phrases de grands gestes tranchants. « Eh bien, mon idée à moi, la voilà ! La voilà ! Au lieu de me servir d'un verre pour enveloppe, j'ai pris un tube de quartz, ce qui m'a donné une production folle de rayons ultraviolets. Et alors, et alors, je l'ai enfermé, ce tube, qui contenait du mercure, dans une petite lanterne sourde, possédant une petite bobine mue par un petit accumulateur. Et alors, et alors, la force mortelle de ces rayons sur l'œil est incomparable. Un rayon, un seul de ma lanterne sourde que je fais agir comme je veux, grâce à un diaphragme qui me permet d'intercepter la lumière à volonté, un rayon, un seul, suffit. La rétine reçoit un coup terrible qui amène la mort instantanément par traumatisme. Mais il fallait le trouver. Il fallait songer à la possibilité de cette mort par inhibition, c'est-à-dire par le brusque arrêt du cœur, telle cette mort également par inhibition. Phénomène, messieurs, découvert par moi d'abord, par Browns et Carte ensuite, telle cette mort, dis-je, par inhibition qui survient, par exemple, à la suite d'un coup porté par le revers de la main sur le larynx. Voilà, voilà ! Ah, j'étais fière, bien fière de ma petite lanterne sourde. Mais il me l'a prise et je ne l'ai plus jamais revue. Non, jamais ! Ah, c'est une terrible petite lanterne qui tue les gens comme des mouches. aussi vrai que je suis le professeur Dédé. Les deux auditeurs du professeur Dédé recommandèrent in petto leur âme à Dieu, car décidément, avec les chiens et la petite lanterne sourde, c'était bien le diable si maintenant ils en échappaient. Mais le professeur Dédé n'avait encore rien dit de la deuxième invention qui, paraît-il, lui avait donné plus de joie que toutes celles qui l'avaient précédées. Il n'avait encore rien dit de ce qu'il appelait son cher petit père Soreil. Cette lacune fut comblée en quelques phrases et l'épouvante fut accomplie. La hideuse horreur de la mort prochaine et sûre sembla glacée pour toujours monsieur le secrétaire perpétuel et le nouvel académicien. « Tout cela, tout cela ! » proclama donc le professeur Dédé. « C'est de la crotte de bique à côté de mon cher petit père Soreil. C'est une petite boîte qui n'est pas plus haute que ça. Elle peut se fourrer partout, dans un accordéon si on est malin et que l'on sache s'y prendre, dans un orgue de barbarie, dans tout ce qui chante, dans tout ce qui fait une fausse note. » Le professeur Dédé le va l'index encore. « Qu'y a-t-il, monsieur, de plus désagréable pour une oreille tant soit peu musicienne qu'une fausse note ? Je vous le demande, mais ne me répondez pas. Il n'y a rien, rien, rien. » Avec mon cher petit père Soreil, grâce au plus heureux dispositif électrique permettant des ondes nouvelles, beaucoup plus rapides et plus pénétrantes, « Oui, monsieur, ma parole ! » que les ondes airs tiennent. « Avec, » dis-je, mon cher petit père Soreil, je vrille la fausse note dans les méninges, je fais subir au cerveau qui s'attend normalement à une note normale, un choc tel que l'auditeur tombe mort, frappé comme d'un coup de couteau ondulatoire, si j'ose dire, au moment même où l'on d'armée de la fausse note pénètre furtive et rapide dans le limaçon. « Ah, vrai ! Qu'est-ce que vous dites de ça, hein ? » « Vous ne dites rien de ça ? » « Non, rien du tout. » « Moi non plus. » « Il n'y a rien à dire. » « Tout cela tue les gens comme des mouches. » « Ah, c'est au fond bien ennuyeux, car je resterai ici toute ma vie n'ayant vu passer que des gens qui seraient venus me délivrer s'ils n'étaient pas morts. » Et à leur place, je sais bien ce que je ferai dans une aussi grave circonstance. « Quoi ? Quoi ? » râlèrent les deux malheureux. « Je porterai des lunettes bleues et je me mettrai du coton dans les oreilles. » « Oui, oui, oui ! Des lunettes bleues et du coton ! » répétaient les deux hommes et ils tendaient les mains comme des mendiants. « Je n'en ai pas sur moi ! » fit gravement le professeur Dédé. Et tout à coup il s'écria « Attention ! Attention ! Écoutez ! Dépas ! » « C'est peut-être lui la petite terrible lanterne sourde d'une main et le cher petit persoil de l'autre ? » « Ha ! Ha ! Pas un sou ! Je ne donnerai pas un sou de votre existence terrestre à tous les deux ma parole. » « Non ! Non ! C'est encore un coup raté ! Une délivrance ratée ! Vous ferez comme les autres ! Vous ne reviendrez jamais ! Jamais ! » En effet, Dépas descendait. On marchait maintenant juste au-dessus de leur tête. Les pas allaient vers la trappe. Patard et l'alouette s'étaient relevés, avaient fui vers la porte du petit escalier, redressés par une suprême énergie une dernière volonté de vivre. La voix de l'autre les poursuivait. « Jamais ! Je ne les reverrai plus ! Ils ne reviendront plus jamais ! » Et ils eurent la perception nette qu'on soulevait la trappe au-dessus de leur tête. Ils se détournèrent instinctivement, rentrant la tête dans les épaules, fermant les yeux, se bouchant les oreilles. Et c'était trop horrible ! Ils préféraient décidément risquer la mort par les chiens. Ils ouvrirent la porte et grimpèrent, escaladèrent l'escalier, ne pensant qu'à ne pas être rejoints par le rayon qui assassine la chanson qui tue, ne pensant même plus aux chiens. Or, les chiens n'aboyaient plus. Les chiens devaient manger, être occupés à dévorer. Patard et l'alouette virent la porte indiquée par Dédé, la clé sur la serrure, et ils ne firent qu'un bond jusque-là. Et puis, ce fut la fuite éperdue dans les champs, les champs à travers lesquels ils coururent comme des fous, au hasard, tout droit devant eux, dans le noir, tombant, se relevant, bondissant plus loin quand ils étaient atteints par un rayon de lune. Un rayon qui venait peut-être, après tout, de la lanterne sourde. Enfin, ils arrivèrent à une route. La voiture d'un laitier passait. Ils parlementaires se glissèrent dans la charrette, exténués, mourants. Et ils se firent conduire à la gare, cachant leur personnalité, disant qu'ils étaient égarés et qu'ils avaient eu peur de deux gros chiens qui les poursuivaient. Juste à ce moment, on entendit aboyer affreusement les mollosques, tout au loin, au fond de la nuit. On devait les avoir lâchés. On devait rechercher les visiteurs inconnus qui avaient laissé derrière eux la porte ouverte. Le géant Tobie devait organiser une battue en règle. Mais la voiture partit à grande allure. M. Hippolyte Patard et M. Lalouette respirèrent enfin. Ils se crurent sauvés. Le grand Loustalot ne saurait jamais, n'est-ce pas, jusqu'au moment du châtiment, quels étaient ces hommes qui avaient surpris son secret. Le secret du grand Loustalot la rue Lafitte était noire de monde. A toutes les fenêtres, des groupes de curieux attendaient que M. Gaspard Lalouette quittât le domicile conjugal pour se rendre à l'académie française où il devait prononcer son discours. C'était une fête et une gloire pour le quartier. Un marchand de tableaux, un bibelotier académicien, cela ne s'était encore jamais vu. et les circonstances héroïques au milieu desquelles se déroulait un pareil événement avaient, comme on le pense bien, fortement contribué à mettre toutes les cervelles à l'envers. Les journalistes avaient envahi les trottoirs et exhibaient à chaque instant leur coupe-fil pour n'être point gênés dans leur reportage par l'exceptionnel service d'ordre que le préfet de police avait été dans la nécessité d'organiser. Beaucoup de ceux qui étaient là avaient formé le projet non seulement d'acclamer M. Lalouette, mais encore de l'accompagner jusqu'au bout du pont des Arts, des seins, du reste, qu'ils n'eussent plus accomplir, car, depuis des heures, on ne passait plus sur le pont des Arts. Enfin, au fond de la pensée de tous, gisait la crainte de la nouvelle de la mort à laquelle il fallait bien s'attendre. Comme M. Lalouette continuait de rester invisible, cette crainte ne faisait que grandir, cette angoisse augmentait avec les minutes qui s'écoulaient. Or, tous ces gens n'avaient point vu passer M. Lalouette, attendu que le nouvel académicien était, depuis neuf heures du matin, à l'académie, enfermé avec M. Hippolyte Batard dans la salle du dictionnaire. Ah ! les malheureux avaient passé une nuit terrible, et c'est dans un triste état qu'ils étaient revenus chez ce petit cousin de M. Lalouette qui tenait un petit débit place de la Bastille. Là, Mme Lalouette les avait fort mystérieusement rejoints. On lui avait naturellement tout raconté, et il s'en était suivi une consultation qui avait duré plusieurs heures. M. Lalouette voulait qu'on allât tout de suite trouver la police, mais M. Patard le toucha par son éloquence et ses larmes, et il fut entendu que l'on agirait fort prudemment, et de telle sorte que l'esclandre, autant que possible, fut évité, et que l'académie ne s'en trouva point déshonorée. M. Patard tentait ainsi de faire comprendre à M. Lalouette que, depuis qu'il était académicien, il avait des devoirs qui n'incombaient point au reste des hommes, et qu'il était responsable, pour sa part, telle la veste alentique, de l'éclat de cette flamme immortelle qui brûle sur l'autel de l'Institut. À quoi M. et Mme Lalouette crurent devoir répondre que cette fonction glorieuse leur paraissait maintenant accompagnée de trop de périls pour qu'ils éteinsent beaucoup. À quoi M. le secrétaire perpétuel répliqua qu'il était trop tard pour revenir en arrière, et que lorsqu'on était immortel, c'était jusqu'à la mort. « C'est bien ce qu'il me chagrine ! » avait répondu encore M. Lalouette. En fin de compte, comme ils étaient sûrs que le grand loustalot ignorait qu'ils avaient surpris son secret, la situation pouvait leur paraître plutôt rassurante, plus rassurante que lorsqu'ils ne connaissaient point la cause de la mort des trois précédents récipiendaires. Mme Lalouette fit bien encore quelques réflexions, mais elle était toute chaude de l'enthousiasme populaire qui assiégeait sa maison, et il lui eût été douloureux de renoncer sitôt à la gloire. Il fut résolu que, dès la première heure, ces messieurs, pour n'être point dérangés, iraient s'enfermer dans la salle du dictionnaire dont la porte serait condamnée à tous, et par conséquent au grand loustalot. Enfin, on acheta du coton et des lunettes bleues. Dans la salle du dictionnaire, M. Hippolyte Patard et M. Lalouette, ayant mis le coton dans leurs oreilles et les lunettes bleues sur le nez, attendaient. Quelques minutes seulement les séparaient du moment où la mémoire de M. Lalouette allait trouver l'occasion à jamais illustre de s'exercer pour le triomphe des lettres. Au dehors, une rumeur impatiente montait. « C'est l'heure ! » fit soudain M. Patard. « C'est l'heure ! » et résolument, il ouvrit la porte de la salle, prenant sous son bras le bras de son nouveau collègue. Mais la porte fut brutalement poussée, puis refermée. Les deux hommes reculèrent en poussant un cri d'effroi. Le grand Loustalot était devant eux. « Tiens ! Tiens ! » fit celui-ci, la voix légèrement tremblante, le sourcil froncé. « Tiens ! Vous portez lunettes maintenant, M. le secrétaire perpétuel ? » « Eh ! mais ! Et M. Gaspard Lalouette aussi ? » « Bonjour, M. Gaspard Lalouette. Il y a longtemps que je n'avais eu l'honneur de vous voir ? Enchanté ! » La louette palbutia des paroles inintelligibles. M. Patard essayait cependant de reconquérir un peu de sang-froid, car la minute était des plus graves. Ce qui l'ennuyait, c'est que le grand Loustalot cachait obstinément une main derrière son dos. Et le plus affreux était qu'il ne fallait avoir l'air de rien, car, à n'en pas douter, le grand Loustalot soupçonnait quelque chose. M. Hippolyte Patard fit entendre une petite toux sèche et répondit en ne perdant pas un seul des mouvements du savant. « Oui, M. Lalouette et moi, nous avons découvert que nous avions la vue un peu fatiguée. » M. Loustalot fit un pas en avant. Les deux autres en firent deux en arrière. « Où avez-vous découvert cela ? » demanda lugubrement le savant. « Ne serait-ce justement point chez moi, hier soir ? » M. Lalouette eut comme un étourdissement, mais M. Patard de toutes ses pauvres forces protesta, affirmant que le grand Loustalot était le plus distrait des hommes et qu'il ne savait au juste ce qu'il disait, car, hier soir, ni M. Lalouette ni lui n'avaient quitté Paris. Le grand Loustalot ricana encore, sa main toujours cachée derrière son dos. Et, tout à coup, son bras se détendit en avant pour la plus grande terreur de ces messieurs qui, d'une main, assujettirent brusquement leurs lunettes et, de l'autre, le coton dans leurs oreilles, croyant voir apparaître la petite terrible lanterne sourde ou le cher petit perce-oreille. Mais la main du grand Loustalot montrait un parapluie. « Mon parapluie ! » s'écria M. le secrétaire perpétuel. « Je ne voulais pas faire dire, » gronda sourdement le savant. « Votre parapluie, M. le secrétaire perpétuel, que vous avez oublié dans le train qui vous ramenait de la Varenne. Un employé fidèle qui vous connaît et qui me connaît et qui nous a vus quelquefois voyager ensemble me l'a remis. « Ah ah ! M. le secrétaire perpétuel ! » Le grand Loustalot s'exaltait de plus en plus en agitant le parapluie que M. Hippolyte Patard essayait en vain de saisir à la volée. « Ah ah ! Vous trouvez que je suis distrait, mais le serais-je jamais autant que vous qui oubliez le parapluie le plus aimé du monde ? Le parapluie de M. le secrétaire perpétuel ! Ah ! Je l'ai soigné en vérité ! Comme s'il avait été mon parapluie à moi ! » Et le savant lança le parapluie à toute volée à travers la pièce. L'objet fit plusieurs tours sur lui-même et alla se briser contre la figure impassible d'Armand Duplessis, cardinal de Richelieu. Devant ce sacrilège, M. Patard avait commencé un cri. Mais la figure de Loustalot était devenue si effrayante que ce cri n'avait pu s'achever. Il resta à l'état de puissance ou d'impuissance dans la gorge de M. le secrétaire perpétuel. Ah ! La fulgurante figure de démon ! M. Loustalot barrait toujours le passage de la porte et agitait les bras comme un vrai méfisto de théâtre qui veut faire croire qu'il a des ailes. Pour un vrai savant, c'était inouï et tout le monde l'eut cru toquer. M. Patard et M. Laluette pensèrent que c'était le diable. Comme il avançait toujours, ils reculèrent encore. Allons ! Allons ! Tade voleur ! leur cria-t-il avec un éclat qui les annihila de plus en plus. Tade voleur de mon secret ! Il a fallu que vous descendiez dans la cave, hein ? Pendant que je n'étais pas là. Comme des gens mal élevés ou comme des tades voleurs. Et il aurait pu vous en cuire, vous savez ? Et les chiens auraient pu vous manger comme des alouettes ou vous tuer comme des mouches. Ainsi parle Dédé. Vous l'avez vu, Dédé ? Tade voleur ! Enlevez donc vos lunettes, tadimbécile ! Loustalo écumait. Il s'essuyait la bouche et aussi son front en sueur à grands coups de ses mains comme s'il se donnait des claques. Mais retirez donc vos lunettes ! Les autres, bien entendu, ne les retireaient pas. Vous avez dû aussi vous mettre du coton dans les oreilles, tout le Bataclan, toute la folie de Dédé, et qu'il me fait mes inventions pour un morceau de pain, et le secret de Thoth, n'est-ce pas ? Et la lumière qui tue, et le cher petit père Soreil, toute la folie, toute la folie de Dédé, qu'est-ce qu'il a bien pu ne pas vous dire ? Le pauvre cher fou ! Le pauvre cher fou ! Le pauvre cher fou ! Et Loustalot, se laissant tomber sur une chaise, sanglota d'une façon si désespérée que les deux autres en eurent comme un choc au cœur. Et cet immense misérable qui, il y a une seconde à peine, leur paraissait le plus grand criminel de la terre, leur parut, tout à coup, infiniment pitoyable. Oh ! Ils étaient bien étonnés de le voir pleurer ainsi, mais ils ne s'approchèrent de lui qu'avec prudence et en gardant leurs lunettes. Loustalot, râlant, gémissait. Le pauvre cher fou ! Le pauvre enfant ! Mon enfant ! Messieurs ! Mon fils ! Comprenez-vous maintenant ? Mon fils qui est fou ! Fou dangereux ! Très dangereusement fou ! Les autorités ne m'ont permis de le conserver chez moi que comme un prisonnier. Un jour, on a retiré de ses mains une petite fille qui l'avait presque étranglée afin de reprendre dans sa gorge ce qu'elle avait pour chanter aussi bien que cela. Ah ! Il ne faut pas le dire. C'est mon fils unique. On me le prendrait. On me l'enfermerait. On me le volerait. Vous n'avez qu'à parler pour qu'on me vole mon fils. T'as de voleur d'enfant ! Et il pleura. Il pleura. M. Hippolyte Patard et M. Lalouette le regardaient, immobile, foudroyés par cette révélation. Ce qu'ils venaient d'entendre et la sincérité de ce désespoir leur expliquaient le singulier et douloureux mystère de l'homme à travers les barreaux. Mais les trois morts... M. Patard posa une main timide sur l'épaule du grand Loustalot dont les larmes ne tarissaient pas. Nous ne dirons rien, déclara M. le secrétaire perpétuel. Mais avant nous, il y a eu trois hommes qui, eux aussi, avaient promis de ne rien dire et qui sont morts. Loustalot se leva et tendit les bras comme s'ils voulaient étreindre toute la douleur du monde. Ils sont morts, les malheureux ! Croyez-vous donc que je n'en ai pas été plus épouvanté que vous ? Le destin semblait se faire mon complice. Ils sont morts parce qu'ils ne se portaient pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Et il alla à l'alouette. Mais vous, monsieur, vous, dites-moi, vous avez une bonne santé ? Avant que M. l'alouette n'ait pu répondre, la salle était envahie par ses collègues impatients qui venaient chercher M. le secrétaire perpétuel et son héros. La cour, les salles, les couloirs de l'institut étaient pleins du plus ardent tumulte. Malgré le coton qu'il avait enfoncé dans ses oreilles, M. l'alouette ne perdit rien de tous ces bruits de gloire. En somme, après la confidence dernière de l'oustalot, il pouvait passer à l'immortalité en toute paix et sans remords. Il se laissa porter jusqu'à l'entrée de la salle des séances publiques. Là, il fut arrêté un instant par l'encombrement et se trouva nez à nez avec l'oustalot lui-même. Il estima, avant d'aller plus avant, devoir prendre une suprême précaution et, penché à l'oreille du savant, il lui dit « Vous m'avez demandé si j'ai une bonne santé ? Merci, elle est excellente. Je crois fermement à tout ce que vous nous avez raconté, mais en tout cas, je vous souhaite que je ne meure point, car j'ai pris mes précautions. J'ai écrit moi-même un récit de tout ce que nous avons vu et entendu chez vous, récit qui sera divulgué aussitôt après ma mort. » Salot considéra curieusement M. Gaspard l'alouette, puis il répondit avec simplicité « Ça n'est pas vrai, puisque vous ne savez pas lire. » Fin du chapitre Chapitre 19 Du fauteuil hanté Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté par Gaston Lerond Chapitre 19 Le triomphe de Gaspard l'alouette M. Gaspard l'alouette ne pouvait plus décemment reculer. Déjà, on l'avait aperçu dans la salle. Des bravos assourdissants saluèrent son entrée. La vue de Mme l'alouette au premier rang rendit au récipiendaire un peu de son courage, mais, en vérité, M. Loustalot venait de lui porter un coup terrible. Il en chancelait encore. Comment cet homme savait-il que lui, l'alouette, ne savait pas lire ? Le secret en avait été cependant précieusement gardé. Ce n'était point patard qui pouvait avoir parlé. Et Iliphas avait montré trop de joie de voir à l'académie un monsieur qui ne savait pas lire pour compromettre sa vengeance par une indiscrétion. Eulalie était le tombeau des secrets. Alors, comment, comment ? Il croyait tenir Loustalot, et c'était Loustalot qui, au dernier moment, lui prouvait son impuissance. Mais Loustalot, après tout, n'avait peut-être point mis dans sa réplique d'intention mauvaise. N'était-il point un malheureux désespéré père et un lustre savant à plaindre ? Évidemment. Alors, qu'est-ce que M. Lalouette avait à craindre ? Surtout avec des lunettes bleues et du coton dans les oreilles. Lalouette se redressa devant les hommages qu'il accueillait, qui suivaient chacun de ses pas. Il voulut paraître fier comme un général romain au triomphe et aussi comme Artaban. et il y réussit. Cela, surtout, grâce à ses lunettes bleues qui cachaient un reste d'inquiétude dans le regard. Il vit, à côté de lui, très tranquille et très triste, le grand Loustalot qui semblait ami le lieu de la réunion. Il fut, du coup, rassuré, ma foi, tout à fait. Et, la parole lui ayant été donnée, il commença son discours très posément en tournant le cou d'arrondi, les pages, comme s'il lisait bien entendu. Toute sa bonne mémoire était là, si bonne, si bonne, qu'il démitait son compliment en songeant à autre chose. Il songeait. Mais enfin, comment le grand Loustalot sait-il que je ne sais pas lire ? Et, tout à coup, se frappant brusquement le front, il s'écria, au milieu de son discours, J'y suis ! À ce geste inattendu, à ce cri inexplicable, toute la salle répondit par une clameur, d'un unique mouvement d'indicible angoisse, elle se souleva, penchée sur l'homme, s'attendant à le voir pirouettée comme les autres. Mais après avoir toussé librement pour se dégager la gorge, M. Gaspard Lallouette déclara, « Ce n'est rien. Messieurs, je continue. Je disais donc, je disais donc, ah, je disais donc que ce pauvre Martin Latouche enlevait si prématurément, ah, qu'il était beau et calme, le père Lallouette, et sûr de lui, maintenant ? Oh, tout à fait sûr. Il parlait de la mort des autres avec la tranquillité de l'homme qui ne doit jamais mourir. On l'applaudit à faire éclater les vitres. C'était du délire. Les femmes surtout étaient folles. Elles arrachaient leurs gants à force de taper dans leurs petites mains. Elles cassaient des éventails. Elles avaient de petits cris aigus d'enthousiasme, d'enchantement et de satisfaction. C'était extraordinaire pour une réception académique. Mme Lallouette était soutenue par deux amis dévoués et l'on pouvait contempler sur son visage rafraîchi deux vrais ruisseaux de larmes heureuses qui ne tarissaient point. Donc M. Lallouette parlait bien. Il avait trouvé le mot de l'énigme et rien ne l'arrêtait plus dans son discours. Il faisait des effets de voix, de bras et de torse. Voici pourquoi il avait crié « J'y suis ». J'y suis parce que le fameux jour où j'étais allé tout seul à la Varenne-Saint-Hilaire et où je m'étais enfui de chez Loustalot comme si je m'étais échappé de Charenton, ce jour-là, j'arrivais juste à la gare pour sauter dans le train qui me ramenait à Paris. Dans le compartiment, il y avait une dame qui poussa des cris de pan. C'était un compartiment fermé ne donnant point sur un couloir. Je vis qu'elle croyait que j'allais l'assassiner. Plus je voulais la calmer et plus elle criait. À la station suivante, elle appela le chef de train qui me reprocha d'être montée dans le compartiment des dames seule. Et il me montra une pancarte en m'annonçant qu'il allait dresser procès-verbal et que j'aurais un beau procès. Heureusement, j'avais dans ma poche mon livret militaire grâce auquel j'ai pu prouver que je ne savais pas lire. Et voilà, cet employé doit être le même que celui qui a trouvé le parapluie de M. Patard et qui l'a remis à Loustalot. Aux questions de Loustalot sur mon signalement, l'employé certainement a répondu que M. le secrétaire perpétuel voyageait avec l'homme qui ne savait pas lire. Messieurs, Mgr d'Abbeville était comme moi un enfant du peuple. À cet endroit du discours, un nouveau garçon de salle de l'Institut, car les anciens n'eussent pointouser une pareille démarche qui rappelait des précédents fâcheux, traversa l'enceinte sur la pointe des pieds une lettre à la main. Quand le public vit cette lettre, une nouvelle intense émotion s'empara de tous. On crut que cette lettre était encore destinée au récipient d'air. Et aussitôt, il y eut des cris. Non ! Non ! Pas de lettre ! N'ouvrez pas ! Qu'il ne l'ouvre pas ! Et un cri déchirant. C'était Mme Laloët qui se trouvait mal. M. Laloët avait tourné la tête du côté du garçon de salle et il avait vu la lettre. Il avait compris. Le parfum plus tragique le guettait peut-être. Enfin, il avait entendu le désespoir de Mme Laloët. Alors, il se dressa sur la pointe des pieds et il se fit plus grand qu'il n'avait jamais été et, dominant réellement, au moins de toute sa force morale, s'est assemblé effaré, montrant d'un doigt qui ne tremblait pas la lettre fatale. « Ah ! non ! Pas avec moi ! » fit-il. « Ça ne réussira pas ! » « Moi, je ne sais pas lire ! » Ce fut une explosion d'allégresse folle ! « Ah ! au moins, celui-là était spirituel ! » « Brave et spirituel ! » Il ne savait pas lire ! Le mot était adorable ! Et le triomphe de Laloët fut complet ! Des collègues vinrent lui secouer les mains avec une énergie farouche et la séance s'achèva dans un transport d'enthousiasme merveilleux ! Le triomphe fut d'autant plus complet qu'en fin de compte M. Gaspard Laloët ne mourut pas et que l'homme qui ne sait pas lire put définitivement s'asseoir dans le fauteuil de Mgr d'Abeville sans avoir été empoisonné d'aucune sorte. La lettre n'était point à l'adresse de M. Laloët. Mme Laloët revint à elle pour retrouver un mari bien vivant qui lui parut le plus beau des hommes. Sur le tard, ils eurent un enfant du sexe masculin qu'ils appelèrent Académus. Quant au grand Loustalo, il éprouva, peu de temps après les événements qui nous ont occupés, une grande douleur. Il perdit son fils. Dédé mourut. M. Hippolyte Patard et M. Laloët furent invités à l'enterrement qui eut lieu le soir, presque secrètement. Au cimetière, M. Laloët fut fort intrigué par la présence d'un mystérieux personnage qui, derrière les tombes, se glissait non loin du grand Loustalo. Quand l'illustre savant tomba à genoux, l'inconnu s'approcha et se pencha sur lui comme s'il voulait écouter, interroger cette douleur. La figure de l'homme était invisible tant elle était enveloppée du chapeau et du manteau. Tout le temps de la cérémonie, M. Laloët se demanda « Qui donc est celui-ci ? » Car il lui semblait bien que l'allure générale ne lui était pas étrangère. Enfin, l'homme se perdit dans la nuit. M. le secrétaire perpétuel et M. Laloët revinrent de compagnie. Dans le train, où M. Laloët faillit encore monter dans le compartiment des dames seules, croyant monter dans celui des fumeurs, les deux académiciens causèrent. « Ce pauvre loustalot semble avoir bien du chagrin, » disait M. Hippolyte Batard. « Oui, oui, bien du chagrin, » répondit, en ronchant la tête, M. Laloët. Deux ans plus tard, M. Gaspard Laloët, se rendant à l'académie, traversait le pont des Arts au bras de M. Hippolyte Batard. Soudain, il suspendit sa marche. « Voyez, » dit-il, devant vous, l'homme au manteau. « Eh bien, » demanda tout étonné M. le secrétaire perpétuel. « Vous ne reconnaissez pas cette silhouette ? » « Ma foi, non. » « Si elle ne vous a pas frappé comme moi, M. le secrétaire perpétuel, cet homme n'a pas lâché le grand loustalot d'un pas le soir de la cérémonie au cimetière, et je crus bien ne pas me tromper en affirmant que j'avais déjà vu cette silhouette-là quelque part. » À ce moment, l'homme au manteau se retourna. « M. Eliphas de Lanox, » s'écria M. Laloët. C'était bien le mage. Il s'avança vers les deux immortels et serra la main de M. Laloët. « Vous ici ? » s'exclama celui-ci. « Et vous ne nous avez pas fait une petite visite ? » « Mme Laloët aurait été si heureuse de vous serrer la main. Faites-nous donc le plaisir de venir dîner sans cérémonie l'un de ces soirs à la maison. » Et se tournant vers M. Patard. « Mon cher secrétaire perpétuel, je vous présente M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de Lanox, dont la lettre nous a si fort tracassés dans un temps. Et à part ça, que devenez-vous, mon cher M. de Lanox ? « Mais je vends toujours mes peaux de lapin, mon cher académicien, » répondit avec un sourire celui qui avait été l'homme de lumière. « Et vous ne regrettez pas l'académie ? » demanda bravement M. Laloët. « Non, puisque vous y êtes, » répliqua doucement Eliphas. M. Laloët prit ses paroles pour un compliment et remercia. M. le secrétaire perpétuel, tout ça. M. Laloët dit « À propos, figurez-vous quand vous apercevons, et sans vous avoir encore reconnu, je disais à M. le secrétaire perpétuel, c'est drôle, mais il me semble bien d'avoir vu cette silhouette à l'enterrement du fils du grand loustalot. » « J'y étais, » fit Eliphas. « Vous connaissiez le grand loustalot ? » demanda M. Patard, qui n'avait encore rien dit. « Point personnellement, » répondit sur un ton tout à coup si grave M. Eliphas de la Nox que ses deux interlocuteurs en furent comme gênés. « Non, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de m'occuper de lui à la suite d'une enquête que j'ai cru devoir faire pour ma satisfaction personnelle relativement à certains faits qui ont occupé l'opinion publique dans un temps où l'on mourrait beaucoup à l'académie, M. le secrétaire perpétuel. » En entendant cela, M. le secrétaire perpétuel souhaita que le pont des arts s'entrouvrit pour mettre fin à une conversation qui lui rappelait les heures les plus néfastes de son honnête et triste vie. Il balbutia hâtivement. « Oui, je me rappelle également vous avoir vu au cimetière. Le grand Loustalot avait bien du chagrin de la mort de son fils. » M. Lallouette ajouta aussitôt. « Son chagrin n'a point diminué. Nous ne l'avons plus revu à l'académie depuis ce deuil cruel et il nous laisse, seul, travailler au dictionnaire. » « Ah ! le pauvre en m'a été bien frappé. » « Si frappé, si frappé ! » répliqua soudain l'homme de lumière en penchant sa noble et mystérieuse figure sur les deux académiciens frémissant. « Si frappé que, depuis la mort de Dédé, il n'a plus rien inventé du tout. » Sur quoi, ayant prononcé la terrible phrase, M. Eliphas de Saint-Elme de Taille-Bourg de la Nox, tournant le dos à l'institut, disparut au bout du pont des Arts. Cependant que, appuyés maintenant l'un sur l'autre, comme pour se soutenir mutuellement, M. Hippolyte Patard et M. Gaspard Lallouette dirigeaient héroïquement leur pas chancelant vers le seuil de l'immortalité. Tant qu'ils furent dehors, ils ne prononcèrent point un mot, mais aussitôt qu'ils furent enfermés dans le cabinet de M. le secrétaire perpétuel, M. Gaspard Lallouette retrouva soudain ses forces pour déclarer que sa conscience, définitivement éclaircie par les paroles tragiques de M. Eliphas de la Nox, ne lui permettait point de conserver plus longtemps un silence coupable. C'est en vain que M. Patard, des larmes dans la voix, essayait de le faire taire et plaidait encore le doute dont il voulait faire bénéficier l'abominable Loustalot pour l'honneur de l'académie. M. Lallouette ne voulait plus rien entendre. « Non, non ! » s'écria-t-il, « c'est Martin Latouche qui avait raison. C'est lui qui a entrevu la vérité. Il n'y a pas eu de plus grand crime sur la terre. » « Si, » répliqua M. le secrétaire perpétuel, éclatant à son tour, « si, il y en a eu un plus grand. Et lequel, monsieur ? « Celui de faire entrer à l'académie quelqu'un qui ne sait pas lire. Ce crime, c'est moi qui l'ai commis. » Et il ajouta, tremblant d'une fureur sainte, « Dénonce-moi donc si tu l'oses ! » C'était la première fois que, depuis l'âge de neuf ans, où il avait eu le malheur de perdre sa mère, M. Hippolyte Patard usait, dans le discours, du tutoiement. Cette familiarité menaçante, au lieu de calmer la discussion, ne fit que l'exaspérer davantage, et les deux immortels étaient dressés l'un contre l'autre, comme deux coques de bataille, quand un coup, frappé à la porte, les rappela au sentiment des convenances. M. Lallouette se laissa tomber dans un fauteuil, au coin du feu, et M. Patard alla ouvrir. C'était le concierge qui apportait un pli assez volumineux qu'on lui avait fort recommandé et qu'il devait remettre entre les mains même de M. le secrétaire perpétuel. Le concierge s'en alla, et M. Patard prit connaissance du message. D'abord, il lut, sur l'enveloppe, ses mots, à M. le secrétaire perpétuel pour être ouvert en séance privée de l'académie française. M. Patard reconnut l'écriture et tressaillit. « Qui est-il ? » demanda Lalouette. Mais, très agité, M. le secrétaire perpétuel ne répondit pas. Le message dans les mains, il errait dans la pièce comme s'il ne savait plus ce qu'il faisait. Tout à coup, il se décida, fit sauter les cachets, et déploya un assez volumineux cahier, en tête duquel il lut « Ceci est ma confession. » M. Lalouette le regardait lire, ne comprenant rien au prodigieux émoi qui s'emparait de M. Patard au fur et à mesure que celui-ci tournait les pages du mystérieux dossier. La figure de l'honorable académicien perdait peu à peu cette belle couleur jaune par laquelle elle avait accoutumé de traduire les émotions funestes de ce cœur dévoué à la plus glorieuse des institutions. M. Patard était maintenant plus pâle que le marbre qui devait, un jour, par-delà le trépas, commémorer ses traits immortels sur le seuil de la salle du dictionnaire. Et M. Lalouette vit soudain M. Patard qui jetait, d'un geste délibéré, tout le dossier au feu. Après quoi, le dit patard, ayant assisté, immobile, à son petit incendie, se dirigea vers son complice et lui tendit la main. « Sans rancune, M. Lalouette, lui dit-il, nous ne nous disputerons plus. C'est vous qui aviez raison. Le grand loustalot était surtout un grand misérable. Oublions-le, il est mort. Il a payé sa dette, lui. Mais vous, mon cher Gaspard, qu'empérez-vous la vôtre ? Ça n'est pourtant pas bien difficile à apprendre. B. A. B. B. E. B. B. I. B. B. O. B. U. B. Fin du chapitre Enregistré par Nadine Eckert-Boulet en 2009 à Copenhague, Danemark Fin du fauteuil hanté par Gaston Leroux